Pour ceux qui n'ont pas encore vu les épisodes précédents, vous pouvez retrouver la playlist complète dans les commentaires, la description, et les fiches ci-dessus. Avec un sourire, le protagoniste confesse, heureusement, je n'ai pas bu, sinon je serai dans la même situation que toi maintenant. Que as-tu fait ? Pourquoi quelqu'un s'est-il faufilé dans ma salle juste pour t'empoisonner ? Mon G, en colère, pense, à part boire le thé dans ta salle, je n'ai rien fait d'autre aujourd'hui. Ce poison était évidemment pour toi, j'ai été empoisonné par erreur. Le protagoniste pointe deux doigts et propose, d'accord, assez de blagues, puisque tu es empoisonné. Réfléchissons à une manière de gérer cela. J'ai deux méthodes pour te soigner. La première nécessite une grande quantité d'ingrédients et au moins un ou deux jours. L'autre méthode sera plus rapide, si tout se passe bien, elle pourra te guérir aujourd'hui. Laquelle préfères-tu ? Tremblant de tout son corps, il lève deux doigts et le protagoniste suggère, la seconde, un. Puis il se tourne vers l'élève en ordonnant, très bien alors. Meng Tao, sort et attend dehors. Meng Tao répond, oui, professeur. Un bruit sourd résonne à l'intérieur et il questionne, ce bruit ? La scène montre Mon G évanoui, le protagoniste tenant une aiguille avec un petit sourire sur le visage, et révèle, heureusement que tu as choisi la seconde méthode. J'ai lu sur les poisons de la poudre de terre sèche, donc je connais les symptômes et les remèdes associés. Dans des circonstances normales, nous devons préparer toutes sortes d'ingrédients, et il y aurait toutes sortes de problèmes. Toutefois, il est beaucoup plus facile de résoudre cela juste avec une aiguille d'argent et du zanki. Le protagoniste va vers l'élève et instruit, très bien, Meng Tao. Va chercher deux personnes pour ramener le professeur Sun, il devrait se réveiller dans deux heures. L'élève répond, oh, d'accord, et le protagoniste avertit, je vais m'absenter un moment, cherche-moi si quelque chose se passe. La main sur le menton, le protagoniste réfléchit, quelque chose ne va pas. Ce poison était destiné à moi, Mon G a juste eu la malchance de boire le thé empoisonné. Qui essaie de me provoquer ? La scène montre le protagoniste marchant et pensant, maintenant, je suis connu sous le nom de l'Oshen, qui ferait autant d'efforts pour m'atteindre avec un tel poison. Serait-ce des membres de la guilde des médecins ? Est-ce quelqu'un qui n'est pas satisfait de moi en tant que chef de guilde ? Les médecins devraient être dévoués à sauver des vies et être bienveillants. Ceux qui peuvent devenir médecins officiels n'utiliseraient pas de méthodes aussi basses. Il ferme les yeux et réfléchit, laisse tomber, mieux vaut oublier ça, je vais vérifier Lu Chong pour l'instant. La scène se tourne vers les dortoirs des élèves, où le protagoniste demande, Lu Chong, comment va l'entraînement ? Je suis ici pour te voir. Il observe l'intérieur et questionne, personne n'est ici ? Il trouve une lettre, l'apprend et lit, professeur Liu, pardonnez votre élève infidèle. Mais je ne peux pas abandonner ma vengeance pour mes parents et mes proches, s'il vous plaît, ne me cherchez pas, le protagoniste murmure, il est parti chercher vengeance ? Avec une expression sombre, il froisse le papier en pensant, je savais que Lu Chong avait la vengeance en tête tout ce temps, mais, après ça ? Juste après son entraînement, c'est plus qu'être pressé. Je pensais lui enseigner une technique de combat après son entraînement pour améliorer ses chances de se venger. Il pose la lettre sur la table et réfléchit, même si la mort de ses parents est impardonnable, il ne sait pas qui il va affronter. Agir précipitamment sans savoir de quoi l'ennemi est capable ? Le protagoniste s'assoit sur la chaise et réfléchit, tu sembles être assez calme et rationnel. Pourtant, pourquoi es-tu si pressé quand il s'agit de ces choses ? Je sais que tu ne voulais pas m'impliquer là-dedans, mais, si quelque chose lui arrive ? Il regarde sa propre main et réfléchit, après ma réincarnation, j'ai enseigné aux élèves et transmis le savoir pour une raison quelconque. Si je le laisse seul, quel genre de professeur suis-je ? Avec une expression sérieuse, le protagoniste considère, quel est l'essence de la relation entre professeur et élève ? Ce n'est pas si simple. Il ferme les yeux en se remémorant et conclut, c'est une compréhension tacite et une sorte de responsabilité et de dépendance. Le protagoniste, en pleine contemplation, ressent une énergie émanée autour de lui, un bourdonnement d'aura résonne dans l'air. La scène se déplace vers le pavillon des maîtres enseignants. Une voix s'élève, père, est-ce vrai ? Le maître enseignant Zhang, les bras ouverts, annonce, le professeur Liu a vraiment instruit la potique Hermu pour préparer une pilule de quatrième grade. Le maître du pavillon, lisant un livre, répond, oui, je le sais. Zhang questionne, vous le saviez déjà, et réfléchit, l'oncle seigneur Zhang est un expert en raffinage de pilules, tout comme le professeur Liu. Lorsque l'oncle seigneur Zhang est parti pour l'examen, le professeur Liu est apparu. Les deux sont également talentueux. Ce pourrait-il. Il gesticule de la main et spécule, ne me dites pas qu'il y a un lien entre eux. Le maître du pavillon commence à dire, eh bien. Un bruit résonne, et les deux sont stupéfaits. Zhang demande, que se passe-t-il, père ? Le maître du pavillon répond, c'est le hall de reconnaissance des enseignants. Il se précipite alors en criant, allons au hall de reconnaissance des enseignants. La scène se déplace vers le hall, où une explication est offerte, c'est l'endroit où les maîtres enseignants reçoivent l'emblème et le titre après avoir réussi l'évaluation. Normalement, ceux qui réussissent l'évaluation doivent demander un emblème ici et rendre hommage à la statue de Kong Chi. Ainsi, ils seront reconnus par le pavillon des maîtres enseignants. C'est semblable à la vénération des ancêtres dans certains clans. Le maître du pavillon, complètement incrédule, questionne, quelque chose s'est passé ? Son fils demande, pourquoi les tablettes mémorielles tremblent-elles ? Le maître du pavillon répond, c'est la myriade du tremblement des tablettes. Est-ce un maître enseignant céleste ? Zhang pointe, maître du pavillon, derrière vous, la statue commence à trembler. Et le maître du pavillon pense, la statue de Kong Chi vibre aussi. Il s'agenouille et s'exclame, alors, cela signifie que Kong Chi a accepté un disciple, l'étudiant du sage. Son fils questionne, Kong Chi a accepté un disciple. Le maître du pavillon, Bush B, affirme, oui, un étudiant du sage possède de grandes compétences et ne peut être évalué pas à pas. Nous ne pouvons donc pas mesurer une telle personne. En tant que fondateur du pavillon des maîtres enseignants, qui pense-t-il être qualifié pour le tester ? Ce type de personne peut comprendre la nature et sera reconnu par le ciel et la terre. Ainsi, il louait naturellement un maître enseignant, ce qu'on appelle un maître enseignant céleste. Toujours à genoux, il déclare, un maître enseignant céleste n'a besoin d'aucune évaluation et est reconnu par le monde, avec un statut encore plus élevé que les autres maîtres enseignants. Après tout, personne n'a le droit de nier le monde. Avec un sourire, il commente, un tel génie ne vit que dans les légendes. Et le seul à avoir réussi était Kong-Chi. Je n'aurais jamais imaginé que l'un de nous y parviendrait aussi. Le titre de maître enseignant céleste est ce que beaucoup de gens recherchent. Et maintenant, la statue de Kong-Chi vibre. Les écritures rapportent que Kong-Chi a laissé une trace de sa conscience dans la statue. Si quelqu'un qualifié pour devenir son élève est trouvé, la statue vibrera. Cette déclaration est un thème récurrent dans tout le pavillon des maîtres enseignants, et tous doivent la garder à l'esprit. Malheureusement, cela n'est jamais arrivé auparavant. Cela signifie que personne n'était qualifié pour être accepté par Kong-Chi et devenir son disciple. Pour obtenir son acceptation, cette personne doit être l'étudiant du sage. Kong-Chi a accepté 3000 étudiants dans sa vie. En tant que l'un de ses étudiants, même un maître enseignant de 9 étoiles doit le respecter comme un aîné. Avec un sourire, il exprime, je ne peux pas croire qu'il y ait un tel génie dans notre branche. Une fois que la nouvelle se répandra, cela rendra le monde faux. Il sert le point, réfléchissant, qui est cette personne ? Mong-Chi ? Zhang-Suan ? Mais peu importe qui sait, nous ne pouvons pas cacher un tel événement. A l'académie Tianwu, le protagoniste ouvre les yeux. Une aura émane de lui, et il réfléchit, ce n'est pas de l'énergie spirituelle ni du zanki, c'est de l'énergie de perception. La profondeur de mon âme de volonté a-t-elle été améliorée ? Il considère, laissez-moi tester. Il utilise le jeton, et seulement 11 points apparaissent. Bouche bée, il pense, je pensais que la profondeur de mon âme s'améliorerait d'au moins 8. En absorbant plus d'énergie de perception, quelle malchance ! Il se lève et affirme, le livre doré fonctionne mieux. Au moins, je peux augmenter de 5 niveaux la profondeur de mon esprit à chaque fois. Le protagoniste touche la table. Une lueur résonne, il réalise quelque chose et pense, qu'est-ce que c'est ? Oeil du discernement ? Complètement incrédule, il regarde sa main, réfléchissant, en utilisant la profondeur de l'âme, on peut avoir l'œil du discernement pour voir à travers les sens des choses, et même les avantages et les inconvénients des arts martiaux et des techniques. Mais j'ai entendu dire qu'il faut être un maître enseignant de 6 étoiles pour avoir cette capacité. Que se passe-t-il ? Stupéfait, il se demande, qu'est-ce que c'est ? Il apparaît dans un endroit vide et s'exclame, c'est mon espace mental ? Un vieil homme se présente, affirmant, je voudrais vous accepter comme mon disciple, quelle est votre réponse ? Le protagoniste questionne, m'accepter comme élève. Complètement incrédule, il est réfléchi, vous plaisantez avec moi ? J'ai la bibliothèque du chemin céleste, et je peux résoudre tous les problèmes, je n'ai pas besoin d'un professeur. Même si vous êtes un maître enseignant de 4 ou 5 étoiles, vous ne pouvez toujours pas vous comparer à la bibliothèque du chemin céleste. Le protagoniste tend la main, affirmant, vous pouvez partir, je ne veux pas être votre élève. Le spectre dans l'esprit du protagoniste disparaît, et il considère, de plus, vous avez envahi mon esprit, qui sait si vous êtes un homme bon ou mauvais ? Le vice-maître affirme, il semble que la filiale va devenir célèbre. Et le chef répond, vous avez raison. Zhang Shen s'exclame, c'est incroyable, Kong Xi a disparu depuis longtemps, et maintenant il va accepter des étudiants. La statue commence à se fissurer, tout le monde reste bouche bée, complètement perplexe. Zhang Shen demande, père, que se passe-t-il ? Et le chef explique, Kong Xi voulait accepter un élève, mais il a été rejeté. Et Zhang Shen, complètement incrédule, pense, quelqu'un l'a rejeté ? C'est impressionnant. Le maître du pavillon, avec une expression sérieuse, réfléchit, la statue a vibré, indiquant l'inclination de Kong Xi, puis elle s'est brisée, ce qui indique que la demande a été refusée. Kong Xi est un être céleste, un œil partout, cependant, il doit respecter les autres en acceptant des élèves. La scène se tourne vers le protagoniste après sa sortie. Il est choqué, regardant autour de lui, pense, formation illusoire ? Non, il n'y a pas de formation ici. Sinon, la bibliothèque l'aurait localisée. Est-ce quelque chose comme le cristal de la confiance ? Se frottant la tête, il pense, qu'est-ce que c'est que ça ? Si tu veux m'accepter comme ton élève, il vaut mieux me dire qui tu es. Ce n'est pas approprié de me piéger dans une illusion comme celle-ci, c'est impoli. Cependant, pourquoi un idiot sortirait-il simplement en voulant m'accepter comme élève ? Le maître du pavillon, complètement sombre, souligne, le recrutement de Kong Xi est un grand choc sur le continent. Tout artiste martial serait très désorienté par cela, mais ce garçon a refusé si catégoriquement. Le vice-maître du pavillon commente, il peut être un maître enseignant qualifié, mais il a refusé la demande. Comment cela a-t-il pu arriver ? Le maître du pavillon, serrant les dents, révèle, « Je n'en ai aucune idée non plus. » Et il réfléchit, refusé le recrutement de Kong Xi, la personne serait stupéfaite même dans l'Alliance des Royaumes Unis, sans parler du royaume de Chang'e. Même un maître enseignant de 9 étoiles ne ferait pas une telle chose. Zhang Shen ouvre les bras, suggérant, « Être capable de devenir un maître enseignant céleste signifie qu'il n'a pas obtenu la reconnaissance de la guilde. » Et il n'est toujours pas un maître enseignant officiel. Ou bien, il passe le test, et ceux qui passent le test récemment sont seulement Zhang Xuan et Mo Hong Ji. Dites-nous où ils sont, sont-ils encore dans le royaume ? Le maître du pavillon commence à parler, mais est interrompu par le vice-maître, qui tend la main en affirmant, « Il est devenu un maître enseignant céleste, ce qui signifie qu'il a déjà passé l'évaluation. » N'est-il pas raisonnable de connaître son identité ? Le maître du pavillon acquiesce, « Oui, ils sont encore dans le royaume, mais ils ont déguisé leurs identités pour le test de maître enseignant de 2 étoiles. » Zhang Shen mentionne, « Déguisé », et s'exclame, « Par hasard, le maître du pavillon louché n'est-il Zhang Shi ? » Le maître du pavillon confirme, « Oui. » Il est complètement incrédule et pense, « Ne me dites pas qu'il a une telle capacité de raffinage de pilules pour aider un apothicaire de 2 étoiles à raffiner une pilule de 4ème grade. » Je pensais pouvoir le rattraper un jour s'il travaillait dur, mais maintenant je vois que l'écart est trop grand pour être comblé. Avec un regard sérieux, le vice-maître du pavillon déclare, « Comme ils sont tous les deux dans le royaume, le maître enseignant céleste doit être l'un d'eux. » Nous découvrirons la vérité quand nous les trouverons et leur demanderons. Le maître du pavillon réitère, c'est exact, nous avons un maître enseignant céleste qui a presque été accepté comme étudiant par le sage. Nous devons découvrir qui il est. Le maître du pavillon assure, « Calmez-vous, j'enverrai un apprenti vérifié maintenant. » Après un moment, le maître du pavillon révèle, « Monji semble être malade et inconscient. » Et ils ajoutent que Zhang Shi est en réclusion. Zhang Shen conclut, « Alors, ça doit être Zhang Shi. » Et le vice-maître du pavillon suggère, « Puisque nous savons qui c'est, nous devrions en informer le siège. » Le maître du pavillon hésite et affirme, « Non, il est bien de rapporter la nouvelle s'il est le maître enseignant céleste, mais il vient de refuser Kong Shi. » « Je crains que tout le siège soit choqué et que cette nouvelle se répande. » Il ouvre les bras et affirme, « Kong Shi est la plus grande autorité et le plus grand maître enseignant du monde, mais il a été rejeté. » « Cette affaire causera certainement un tumulte. » « Cet événement est hors de notre contrôle. » « J'enverrai un message plus tard, maintenant tout le monde doit garder le secret. » Les deux acquiescent, oui, maîtres du pavillon. » La scène se tourne vers le protagoniste. Il pense, « La profondeur de mon âme a augmenté d'un point. » En considérant l'œil du discernement, mais la base de cultivation n'a pas augmenté du tout. « Je suis toujours au sommet du royaume Zhang Shi, avec une force de 5000 caldéros. » Mooksukin s'approche en demandant, « Professeur Liu ? » Le protagoniste répond, « Ah, Mooksukin, as-tu fait un progrès la nuit dernière ? » Et elle, avec un sourire, confirme, « Oui, j'ai pu digérer l'énergie médicinale et faire un progrès grâce à votre aide. » Le protagoniste, avec une expression sérieuse, « Conseil, tu viens d'améliorer ta base de cultivation, maintenant tu dois la consolider. » « J'ai besoin que tu viennes avec moi quelque part demain. » La scène se tourne vers le pavillon émeraude. Quelqu'un demande, « Prince fait, pourquoi êtes-vous ici si tôt ? » Et il répond, « Eh bien, l'un-là n'est-il là ? » Et l'homme confirme, « Oui, entrez, s'il vous plaît. » L'un-lang demande, « Fexuan, pourquoi avez-vous cette tête ? » Et le prince révèle, « Malheureusement, comme vous le savez, ma proposition de mariage a été refusée. » D'une certaine manière, une personne puissante est apparue dans le royaume de Tianhu. Et l'un-lang demande, « Puissante, parlez-vous de Zhang Xuan ? » Et le prince confirme, « Oui, j'ai entendu dire qu'il est très talentueux et capable. » Même Mo Hong-ji du royaume de Tianhu a été réprimé. Et l'un-lang, avec un sourire, minimise, « Et alors s'il est talentueux, il n'est qu'au stade initial du royaume Zhang Shi. » « Il ne causera pas de problème pour nous. » Et le prince argumente, « C'est vrai. » Mais qu'en est-il de Lo Chen, le nouveau maître de la guilde des médecins ? On dit qu'il n'est qu'un professeur à l'académie Tianhu. Et l'un-lang, serrant le poing avec un sourire, commente, le maître de la guilde qui a résolu les 19 questions sur le mur du dilemme. Il sourit et conclut, « Je suis impressionné, mais il n'est pas puissant. » « Il est seulement au stade initial du royaume Tong Suan. » « Nous pouvons nous débarrasser de lui facilement. » « Ce n'est qu'une personne insignifiante. » « Bon, oublions ça. » « Il est temps de nous amuser. » « Les gars, cette nourriture est déjà froide. » « Servéant de nouvelles. » Luchong observa de l'extérieur. Serrant les dents, il pensa, « Cet endroit, ce pavillon émeraude, semble paisible de l'extérieur, mais il y a beaucoup d'élite. » « Si je dois agir, je dois les tuer en un coup, sinon je n'aurai pas de seconde chance. » La porte s'ouvrit, et Linlang sortit en disant, « Je vais aux toilettes. » « Tu peux continuer à boire, je reviendrai bientôt. » Luchong, en buvant un peu de thé, pensa, « Il est sorti. » Il suivit Linlang en pensant, « C'est ma chance. » Un homme dit, « Monsieur Lin, merci pour votre aide la dernière fois. » Et Linlang répondit, « Ce n'était rien. » « Profitez-en pour l'instant. » Il entra dans les toilettes et, observant Luchong, demanda, « Tu n'as pas besoin de me suivre aux toilettes si tu n'as besoin de rien. » « Qui es-tu ? » Luchong pensa, « C'est ma chance. » « Je dois en finir avec lui maintenant. » Et il attaqua en criant, « Je suis ici pour t'envoyer en enfer. » Linlang fut surpris, s'exclamant, « Merde, vraiment ? » « Maintenant ? » L'attaque brisa les toilettes. Linlang esquiva et pensa, « Mizongi ? » Il cria, « Merde, comment oses-tu me tendre une embuscade dans les toilettes ? » « Puisque tu l'as demandé, je vais en finir avec ta vie. » Luchong prépara une attaque de la paume et déclara, « Nous ne savons toujours pas qui va mourir. » Leurs attaques se heurtèrent. Linlang cracha du sang, pensant, « Cette force dépasse déjà le Mizongi. » Il recula. Luchong sauta, criant, « Lin de nous mourra aujourd'hui. » Les attaques continuèrent. Linlang se défendit, pensant, « Merde, je suis le fils du clan Lin. » « Comment pourrais-je vivre dignement si je suis attaqué dans les toilettes ? » Et il cria, « Je vais te tuer. » Mais il fut attrapé par les cheveux et dit, « Me tirez les cheveux. » Luchong le jeta contre les toilettes. Linlang s'exclama, « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Ce n'est pas juste. » Il se releva, couvert de saleté. Il regarda sa main, incrédule, et commença à vomir. En essuyant le vomi, il dit, « Je jure que je vais. » Mais avant de finir, le pied de Luchong arriva sur son visage. Et il dit, « Attends, toi. » Luchong continua de le piétiner, criant, « Attendre ? » « J'ai attendu ce moment pendant deux ans. » Linlang, complètement incrédule, pensa, « Je voulais dire que nous pourrions nous battre dehors. » Le prince entra en écartant le rideau et dit, « Monsieur Linlang, le vin que vous m'avez donné est très bon. » « La prochaine fois. » Il s'arrêta, stupéfait, en voyant Luchong piétiner Linlang. Il cria, « Monsieur Lin. » Linlang demanda de l'aide. Le prince attaqua en criant, « Espèce de bâtard, lâche-le maintenant. » Luchong, réalisant cela, pensa, « Pas bon, quelqu'un m'a vu. » Il attaqua l'abdomen du prince, pensant, « Je dois en finir rapidement. » Le prince tomba évanoui au sol et Luchong déclara, « Je suis ici pour tuer Linlang aujourd'hui. » « N'interfère pas. » Linlang se leva et, riant, dit, « Essayez de me tuer. » « Pour qui te prends-tu pour croire que tu peux me tuer ? » Il prit une petite boîte dans sa main et dit, « Je ne voulais pas utiliser ça, mais comme tu m'y as forcé. » « Je vais m'assurer que tu meurs. » Luchong fut stupéfait et pensa, « Une plaque de formation ? » Linlang, avec une expression folle, rit et s'exclama, « Meurs. » Il lança la formation au sol, et Luchong, serrant les dents, pensa, « Ce n'est pas bon, c'est la même plaque de formation qui a anéanti mon clan il y a des années. » « Je dois fuir. » Il brisa le mur en sautant dehors avec force. Un grondement résonna, et à un autre endroit, quelqu'un hurla, « Que se passe-t-il ? » « Qui a activé une plaque de formation de trois étoiles ? » Enquêtez immédiatement. Un maître, observant une plaque de bois, commenta, « C'est la plaque de formation que possède le jeune seigneur. » Il pensa, « Bon sang, est-ce qu'il est arrivé quelque chose au jeune seigneur ? » Il pointa en criant, « Allez informer le vieux maître immédiatement. » Un autre répondit, « Compris. » Au pavillon émeraude, la formation était active. Quelqu'un demanda, « Que se passe-t-il ? » Et un homme arriva, exalté, « Pourquoi mon fils a-t-il activé la plaque de formation ? » Un autre répondit, « Vieux maître, nous ne savons pas non plus. » Le jeune seigneur nous a dit qu'il allait aux toilettes et ensuite, la plaque de formation a été activée. Il se tourna vers l'homme et questionna, « Aux toilettes ? » Vous feriez mieux de prier pour que mon fils aille bien. Si quelque chose lui arrive, vous le suivrez tous dans la mort. » Il s'approcha des toilettes et le subordonné rapporta, « Vieux maître, il semble que ce soit cet endroit. » Il fit quelques gestes et un pouvoir émergea en direction d'un objet. Il lança l'objet au sol en s'exclamant, « Dissoudre la formation. » En dissolvant la formation, il hurla, « Jeune seigneur ! » Le jeune apparut, tout blessé. Et il dit, « Qui a fait ça ? » Trouvez le responsable immédiatement. « Je veux que vous le cherchiez, même si cela signifie retourner tout le royaume de Tianhu. » La scène change pour l'académie. Le protagoniste, terminant un cours, annonça, « Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. » Il pensa, « Avec l'œil du discernement, j'ai appris quelque chose de plus sur ma propre force. » Quand j'orientais Meng Tao et les autres, j'avais besoin de l'aide de la Bibliothèque du Chemin Céleste pour chercher leurs failles et les corriger. Mais maintenant, je n'ai qu'à consommer une portion de ma profondeur d'âme pour être capable de connaître leurs failles, leur donnant un jugement plus précis. C'est la force d'un véritable maître enseignant. Un élève parla, « Professeur, la princesse Moyu veut vous voir. » Le protagoniste répondit, « Hum, princesse Moyu, un problème ? » Elle, avec un sourire, commenta, « Professeur Liu, n'avez-vous pas dit que vous vouliez visiter la Bibliothèque du Royaume ? » La dernière fois, mon père m'a demandé de venir vous inviter. Et elle envoya un message. « C'est un acte de gentillesse de la famille royale, et ils m'ont aussi demandé de vous présenter des excuses pour avoir gardé secret le duel entre Zaoya et Mooksukin. » Le protagoniste pensa, « Je n'ai aucune idée d'où est allé Luchong. » « Et Zaoya doit être occupée à stimuler sa constitution. » « Donc il n'y a rien que je puisse faire pour l'instant. » « J'ai promis à Mouongi de terminer l'examen de maître enseignant demain. » « De plus, je n'ai pas d'autres affaires à traiter aujourd'hui. » « Donc je pense que ce sera une excellente opportunité pour acquérir des connaissances dans la Bibliothèque du Royaume. » Et il dit, « Très bien. » Ils continuèrent de marcher et la princesse rapporta, « Voici la Bibliothèque du Royaume. » « Il y a des milliers de livres rassemblés de tous les coins du Royaume de Tianhu. » « Vous pourrez lire tous les livres ici. » Le protagoniste répondit, « Très bien, merci. » La scène montre Luchong caché et un homme hurla en commandant, « L'assassin est passé par ici. Cherchez-le, ne le laissez pas s'échapper. » Luchong, serrant les dents, pensa, « J'ai été prudent pour ne pas exposer mon visage au pavillon émeraude et je n'ai laissé personne me voir. » « Je me suis très bien caché en fuyant, mais comment continue-t-il à me trouver ? » « Je ne peux pas continuer à être poursuivi ainsi. » « Je ne peux pas aller à l'académie Tianhu, les professeurs et les élèves seraient impliqués, et je ne peux pas quitter la ville non plus. » Il serra le point et réfléchit, « Où puis-je aller où le clan Lain ne pourra pas me trouver ? » « C'est ça, il y a un endroit, le Palais Royal. » « Quand mon clan a été anéanti, le pavillon des maîtres enseignants n'en a rien su. » « Il est impossible que la famille royale ne soit pas impliquée là-dedans. » « Avec un regard sérieux, il réfléchit, comme ils sont dans le même bateau, je vais me cacher au Palais Royal. » La scène se tourne vers le Palais Royal dans la cour arrière. Le roi demanda, « Comment ça s'est passé ? » « Le chef de la guilde Liu est-il venu ? » Et elle répondit, « Oui, mais maintenant il lit dans la bibliothèque. » Le roi, un peu déprimé, soupira et commenta, « Oublions ça, laissons le destin décider. » « Si le destin ne le permet pas, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire à ce sujet non plus. » Et elle interrogea, « Quel destin ? » Puis elle ajouta, « Au fait, père, est-ce le clan Lain qui a empoisonné notre bête ? » « Y a-t-il des nouvelles à ce sujet ? » Le roi, la main sur le menton, révéla, « Il y a un total de sept nuques impliqués dans cette affaire. » « Mais ils se sont tous suicidés au moment où j'ai commencé à les interroger. » « Je sais que nous ne serons pas capables de découvrir quoi que ce soit juste par l'enquête. » « De plus, nous sommes dans la lumière tandis qu'ils sont dans l'ombre. » « Nous pouvons faire quelques préparations, mais même si nous sommes capables de découvrir quelque chose, nous aurons également besoin de temps pour nous préparer. » « Et nous pourrions même obtenir des informations fausses. » « Alors, au lieu d'enquêter audacieusement, enquêtons sur autre chose en secret. » Et elle questionna, « Enquêter sur autre chose ? » Et il expliqua, « Oui, cherchons la source du poison. » « Pour être capable de rendre le lion à queue dorée malade sans que nous le sachions, ce type de poison doit être au moins au sommet du niveau 2, voire au niveau 3. » La princesse, avec une expression de colère, affirma, « Seul le hall des poisons a quelque chose comme ça. » Et le clan Lain a toujours été en contact avec la ville du Lotus Rouge. Même le roi des médecines est arrivé dans le royaume il y a quelques jours. Le roi, serrant à nouveau le poing, assura, « Oui, il y a trop de coïncidences. » De plus, « J'ai envoyé des gens pour enquêter et j'ai obtenu la réponse immédiatement. » Le clan Lain est vraiment impliqué dans cette affaire. Et elle demanda, « Alors, que allons-nous faire ? » Et le roi, avec une expression sérieuse, confirma, « Même si le lion à queue dorée est au royaume Zizin maintenant, le clan Lain a le soutien du royaume de Xion Yuan. » « Nous ne pouvons pas les affronter encore. » La princesse à qui est ça, « Oui, c'est comme le clan Kou à l'époque. » « Nous ne pouvons rien faire. » Et le roi, serrant le poing, se souvint, « Même si le clan Kou n'était pas célèbre, il avait une énorme fondation dans la ville. » Cependant, pour une raison quelconque, tous ces 137 membres ont été anéantis par le clan Lain en une nuit. Je me souviendrai toujours de cet incident. La princesse, Bouchbé, dit, « Ce n'est pas non plus de ta faute. » A l'époque, ils arboraient l'emblème du royaume de Xion Yuan et ont affirmé que c'était un ordre du prince. « Nous ne sommes qu'un royaume de premier degré. » « Nous ne pouvions pas leur dire non. » Le roi, sombre, répond, « Je sais. » « Nous ne pouvions rien y faire non plus. » « C'est pourquoi je voulais me rapprocher du chef de la guilde Liu ou de Zhang Xi. » « Tant que tu te maries avec l'un de ces deux génies, ils n'oseront pas nous toucher. » Un subordonné s'exclame, « Votre majesté, c'est mal. » Le roi demande, « Quel est le problème ? » Le subordonné répond, « Votre majesté, les trois anciens du clan Lens sont ici avec un groupe de personnes, exigeant une explication de la famille royale. » Le roi, stupéfait, questionne, « Ils veulent des explications de notre part. » « Que voulez-vous dire par là ? » Le subordonné répond, « Je ne sais pas non plus. » « Ils sont actuellement à l'extérieur du palais et vont bientôt entrer. » La scène se déplace à l'extérieur. Le roi tend la main et un des hommes dit, « Roi Chenchuie, je vous conseille de livrer la personne maintenant. » « Nous n'avons pas besoin de rendre cela difficile pour nous deux. » « Sinon, je crains que les choses ne se terminent mal. » Le roi, tendant la main, demande, « Livrez la personne ? » « Que voulez-vous dire par là ? » L'homme, avec une expression sérieuse, répond, « Arrêtez de faire semblant. » « Vous avez envoyé des gens pour assassiner le jeune seigneur Linlagne. » « Maintenant, il est gravement blessé et inconscient. » « Et vous dites que vous n'avez rien à voir avec cela. » Le roi, tendant la main, interroge, « Assassinez le jeune Linlagne. » « Il y a un malentendu ici ? » Un subordonné, emphatique, envoie un message vocal, « Votre majesté, j'ai reçu des nouvelles de l'avant-garde. » Le fils du clan Lin a vraiment été attaqué. Le roi, avec une expression sérieuse, questionne, « Alors il y a un assassin. » Et l'homme répond, « Nous ne connaissons pas encore l'identité de la personne, mais il semble qu'elle se soit faufilée dans le palais. » Le roi ordonne, « Cherchez-le. » « Nous ne pouvons pas laisser la famille royale être impliquée dans cette affaire. » L'homme acquiesce, « Très bien. » Le roi, tendant la main, déclare, « Ancien Linhuy, je peux garantir que nous n'avons rien à voir avec la tentative d'assassinat de Linhuy, et Linhuy questionne, vraiment ? » Avec un sourire, il poursuit, « Peu importe ce que vous dites. » Cependant, pourquoi ne faites-vous pas ouvrir la voie par vos subordonnés pour que nous puissions chercher ? Tant que nous capturerons le criminel, nous connaîtrons la vérité. La princesse, avec une expression de colère, questionne, « Vous avez affirmé que le criminel s'est échappé dans le palais, mais avez-vous une preuve de cela ? » Linhuy, avec une expression sérieuse, montre un petit animal dans sa main et répond, « Je savais que vous alliez demander cela. » « Bien sûr que nous avons une preuve. » « Votre majesté, connaissez-vous cette créature ? » Le petit animal commence à renifler. Une explication surgit, rapisteur. Une créature d'une espèce unique avec un odorat extrêmement aiguisé. Une fois qu'il sent quelque chose, il sera capable de le suivre indépendamment de la distance. Le roi, serrant les dents et en sueur, pense, « Cette créature est encore plus rare qu'une pierre spirituelle. » « Elle est rare même dans un royaume de Xion Yuan. » Linhuy commente, « Je présume que votre majesté sait bien quelle créature sait. » « Ce n'est pas moi qui affirme que l'assassin est dans le palais. » « C'est ce rapisteur. » « Votre majesté ne fait-elle pas confiance à son jugement ? » Avec une expression sérieuse, le roi pense, « Si c'est le rapisteur qui les a amenés ici, alors il n'y a aucun moyen de leur dire non. » Linhuy, remettant le rat à un autre, commente, « Comme votre majesté a déclaré ne pas avoir envoyé quelqu'un, nous voulons capturer le criminel qui a attaqué le jeune seigneur. » « Nous ne chercherons pas de manière audacieuse, mais si votre majesté nous empêche intentionnellement, cela signifie que vous cachez quelque chose. » « Et il pense, si ce lion à queue dorée est mort, je peux profiter de cette chance pour me débarrasser d'eux. » « Ainsi, la famille royale qui a gouverné le royaume de Tianhu pendant des siècles ne sera plus qu'une histoire. » « Cependant, même s'il n'est pas mort, même s'il a survécu, je n'aurai qu'à retarder mes plans pour l'instant. » Le roi, avec une expression sérieuse, affirme, « Très bien. » « La famille royale n'a définitivement envoyé personne pour assassiner Linhuy. » « Nous connaîtrons la vérité lorsque le rapisteur trouvera le criminel. » « Et Linhuy déclare, « Comme votre majesté a accepté, alors nous allons commencer les recherches. » « Suivez-moi tous. » Le roi tend la main et envoie un message, « Ne t'inquiète pas. » La scène montre quelqu'un courir. C'est Luchong. Il observe l'endroit et demande, « Est-ce ici ? » « Le coffre des livres ? » « Il n'y a pas de formation ici. » Quelqu'un s'approchant crie, « Vite ! » « Il doit être par ici. » « Ne le laissez pas s'échapper. » Serrant les dents, il pense, « Ils m'ont rattrapé. » Il entre rapidement dans l'endroit en pensant, « Je vais entrer ici. » Il ferme la porte et s'effraie en pensant, « Y a-t-il quelqu'un ici ? » Un tas d'ombre passe d'un côté à l'autre. Il s'étonne, serrant les dents, s'exclame, « Arrête de te cacher et montre-toi. » Le protagoniste surgit devant lui et, étonné, demande, Luchong. Et Luchong répond, « Professeur Liu ? » Le protagoniste demande, « Pourquoi portes-tu cela ? » Ton ennemi est-il la famille royale du royaume de Tianhu ? Luchong reste un moment sans mots. Quelqu'un de l'extérieur s'exclame, « Allez au coffre des livres. » Il doit être là-dedans. Luchong pense, « Merde ! » Je vais finir par impliquer le professeur Liu dans tout ça. Il s'agenouille en s'exclamant, « Professeur Liu, pardonnez-moi. Je ne pourrai plus apprendre de vous. » Et en pleurant, il pense, « Professeur Liu, c'est entièrement de ma faute. Je vous ai déçu. S'il y a une autre vie et si je peux être votre étudiant à nouveau, je resterai à vos côtés pour toujours. » Dehors, il s'exclame, « Sors. Tu es cerné. » Un grincement résonne, la porte s'ouvre et Luchong saute dehors, préparant une attaque et s'exclamant, « Même si je dois mourir, je ne vous faciliterai pas la tâche. » Liu, enragé, avec une énergie puissante dans la main, s'exclame, « Tu es mort. » Il saute de toutes ses forces, les paumes se heurtent et il pense, « Aucune technique de combat, seulement le pouvoir de l'âme. » Il attrape la main de Luchong, tourne, hurlant, « Espèce de bâtard ignorant. » Puis il attaque de l'autre main, criant, « Tu sous-estimes le clan Lain. » Il frappe Luchong, qui vole et tombe avec un bruit sourd. En regardant sa propre main, il pense, « Du poison. » Ce garçon est-il un maître du poison ? Il se précipite vers Luchong, serrant les dents, pensant, « Si c'est vraiment le cas, j'ai encore plus de raisons de le tuer. » Il avance en attaquant et en criant, « Je vais en finir avec toi maintenant. » Luchong, serrant les dents, pense, « C'est ça, je voulais fuir, mais je ne voulais pas que le professeur soit impliqué dans cette affaire. » Je ne m'attendais pas à ce que l'ancien soit si fort, je ne peux même pas le retenir. L'attaque touche le sol, des débris volent, et l'homme regarde sur le côté avec une expression sérieuse, demandant, « Qui est là ? » « Comment oses-tu te mettre en travers du chemin du clan Lin ? » « Tu cherches à mourir ? » Luchong observe le protagoniste Bushbe, et le roi arrive en affirmant, « Arrêtons-nous un instant, c'est tout un malentendu. » Ancien Liui, voici le nouveau chef de la guilde des médecins, Liu Shen. Chef de la guilde Liu, voici le troisième ancien du clan Lin, Linhui. Linhui, avec une expression sérieuse, dit, « Luchong, tu es le nouveau chef de la guilde des médecins qui a résolu les 19 questions. Je te respecte, alors je vais te demander gentiment de t'écarter. Je peux te pardonner pour ce qui vient de se passer, mais la prochaine fois, je ne serai pas aussi clément. » Le protagoniste, avec une expression sérieuse, questionne, « Et si je refuse ? » Le roi tend la main en affirmant, « Chef de la guilde Liu, le jeune fils du clan Lin a été attaqué et l'ancien Liui poursuivait le coupable. » « Ce jeune homme est le coupable, il vaut mieux ne pas s'impliquer dans cette affaire. » Luchong, saluons le protagoniste, « Remercie, ami, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi, mais je dois encore assumer la responsabilité. » « C'est moi qui ai attaqué l'un l'agne, donc ce n'est pas ton affaire s'il m'emmène. » « Et il pense, si j'admettais la relation entre moi et le professeur, il ne pourrait pas s'en sortir. » « Je dois clarifier maintenant pour qu'il ne soit pas impliqué. » Le protagoniste le regarde avec une expression de colère et hurle, « Tais-toi, cela n'a rien à voir avec moi. » « Je t'ai donné la permission de parler ? » Le protagoniste se tourne vers Liui avec une expression sérieuse et affirme, « Je suis désolé, l'assassin dont vous parlez est l'un de mes élèves, et je suis son professeur. » Luchong, les larmes aux yeux et les dents serrées, pense, pour un étudiant qu'il ne connaît que depuis six jours et sans aucune contribution, il pense seulement à la vengeance. Il s'agenouille et réfléchit, « Je t'ai impliqué dans cette affaire, je ne m'attendais pas à ce que le professeur admette cela, cela signifie qu'il va à l'encontre du clan lin juste pour moi. » La princesse, bouche bée, réfléchit, « Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit son étudiant, mais même s'il est l'un de ses étudiants, il ne doit pas le connaître depuis longtemps. » « Aller à l'encontre du clan lin pour un enfant têtu comme celui-ci, cela en vaut-il vraiment la peine ? » Eli lui dit, « Ton étudiant ? » Il pense, « Ce chef de la guilde Liu est seulement au stade initial du royaume Tongxuan, et il a un élève au stade intermédiaire du Zhongxi. » Avec un regard sérieux, il tend la main et affirme, « Je suis content que tu aies admis cela. » « Quand le jeune leur t'a offensé, tu as même envoyé ton propre étudiant pour l'attaquer ? » La princesse questionne, « Ancien lin, que voulez-vous dire par là ? » Même s'il est un professeur, il ne peut pas savoir ce que fait son élève tout le temps, il n'est pas son employé ou son majordome. L'ancien lin lui affirme, « Princesse Mo, c'est une affaire entre le clan lin et le chef de la guilde Liu, ne vous mêlez pas de cela. » Il tend la main vers le protagoniste et demande, « Chef de la guilde, respect, pouvez-vous avoir une résistance respectable ? » « Allez-vous vous écarter ou voulez-vous que je vous capture aussi ? » Le protagoniste, avec une expression sérieuse, répond, « Je n'ai pas encore terminé ma lecture, je n'ai pas le temps pour cela. » Tous restent bouche bée, pensant, « Sa lecture ? » L'ancien lin lui, en colère, s'exclame, « Je ne t'ai pas déjà montré assez de respect. » Peu importe la raison, tu dois venir avec moi aujourd'hui et accepter ta punition. Car tu as osé blesser le jeune Lord, tu choisis de venir et d'être estropié ou d'être tué maintenant. « Ne me force pas, même si tu es le chef de la guilde des médecins, ta force est seulement au début du tongsuan, te tuer serait comme tuer une poule. » Lu Chong affirme, « Professeur, j'ai ressenti la force de cet ancien lin, il est vraiment terrifiant, tu ne peux pas être à la hauteur. » La princesse observe, pensant, « Zhang Xuan, tu n'es pas faible, mais tu es seulement au début du tongsuan, et tu as atteint ce niveau il y a quelques jours, il n'y a aucun moyen de le vaincre. » Le protagoniste avance, affirmant, « Me forcer ? Alors vas-y. » L'ancien lin lui attaque, s'exclamant, « Si tu le demandes, alors ne me blâme pas pour ce qui va arriver. » Le coup arrive, le protagoniste esquive et un bruit de craquement résonne. Les gens pensent, ce bruit semble familier, comme quelque chose qui se brise. Le protagoniste frappe son adversaire à un point sensible. Le roi et la princesse observent, totalement incrédules. Le protagoniste tend la main et dit, « Vous avez vu ça ? » Il n'est pas nécessaire de combattre le feu par le feu. Il suffit de trouver la faiblesse et de l'exploiter. Le corps de l'adversaire est entièrement scellé. Aucun pouvoir ne s'échappe de lui, sauf à cet endroit précis. Si ce point est brisé, les choses deviendront faciles. L'ouchong est stupéfait. Le protagoniste demande, « Tu as compris ? » Et L'ouchong répond en saluant, « Oui ». Le protagoniste affirme, « Très bien. » Maintenant que tu as compris, va essayer. L'ouchong demande, « Essayer ». Le protagoniste précise, « Bien sûr. » Tu dois continuer à t'entraîner pour améliorer ta force et ton expérience. Comment vas-tu t'améliorer si tu ne t'entraînes pas ? » L'ouchong acquiesce, « Oui, je comprends. » Il s'approche de l'aîné Li Hui et frappe à nouveau son point faible. Le protagoniste s'exclame, « Pourquoi l'as-tu frappé ? » L'ouchong répond, « Tu ne voulais pas que je m'entraîne ? » Le protagoniste pointe d'autres adversaires et explique, « Je veux que tu t'entraînes avec ces gardes-là. » Cet homme est déjà presque mort. Pourquoi l'as-tu encore frappé ? » L'ouchong admet, « Je comprends. » La scène montre plusieurs adversaires se faire battre. Le roi et la princesse restent sans voix, incapables de réagir. L'ouchong s'agenouille devant le protagoniste et remercie, « Merci, professeur. » Le protagoniste accepte, « Très bien. » Un livre apparaît dans la bibliothèque. Le protagoniste reste bouche bée, pensant, « Je voulais seulement sauver mon propre élève. » Je ne m'attendais pas à recevoir sa gratitude et à former une page dorée. Mais c'est une bonne chose. Avec cette page, je pourrais utiliser les connaissances des livres du coffre comme mes propres connaissances. Je devrais d'abord finir les livres du coffre. Le protagoniste tend la main et déclare, « Lève-toi. » « Tu es mon élève, et je suis ton professeur. » « Tant que tu ne changes pas, je ne resterai pas sans agir face à tes blessures. » La princesse l'observe, ébahie, en pensant, pas étonnant que Zaoya et Mooksukin soient prêtes à se battre pour lui. « Alors c'est ça, être un professeur ? » Je me demandais pourquoi ses élèves étaient prêts à se battre pour lui après seulement quelques mots. C'est parce que les élèves le respectent de tout cœur. Le roi, perplexe, réfléchi, pas étonnant qu'il ait pu gagner la confiance des élèves en quelques jours à l'académie. C'est vraiment quelque chose que beaucoup de professeurs sont incapables de réaliser. Pour gagner le cœur des autres, il faut montrer le sien d'abord. Le roi, agitant la main, s'excuse, « Je suis désolé. » « Ce n'est pas que je veuille gâcher votre humeur, chef de la Guilde Liu. » « Mais cette fois, vous avez vraiment dépassé les limites. » Le protagoniste tend la main et dit, « Même si je n'agis pas aujourd'hui, pensez-vous que le clan lin sera conciliant ? » Le roi pense, « Si Luchong était capturé, il serait facile pour le clan lin de découvrir qui est son professeur. » Et le chef de la Guilde Liu a sauvé le lion à queue dorée et diagnostiqué qu'il avait été empoisonné. Ce qui signifie qu'il a contrecarré le plan du clan lin. Il est peut-être déjà devenu une cible. Le protagoniste, posant la main sur l'épaule de Luchong, commente, « Tant que Luchong m'appelle professeur, je ne l'abandonnerai jamais. » Le protagoniste tend la main et affirme, « Très bien. Je vais devoir demander à votre majesté de s'occuper du reste pour l'instant. » Je n'ai pas encore fini de lire, alors je vais y retourner maintenant. Quant à Luchong, attends-moi un peu. Ne pars pas pour l'instant. Luchong sert le point, « Admiratif, comme prévu de mon professeur, il reste toujours aussi calme. » Le roi pense, « Lire ? » Il a encore l'humeur de lire à un moment pareil ? Ce gars aime peut-être simplement lire. Au clan lin, l'émissaire arrive et demande, « Seigneur lin, que se passe-t-il ? » Pourquoi notre jeune seigneur est-il ainsi après être allé au pavillon émeraude ? L'un ou tient en la main et assure, « Émissaire Anemou, ne vous inquiétez pas. » Le troisième aîné est déjà parti capturer le coupable. Nous aurons bientôt des nouvelles. L'émissaire questionne, « Alors, ces blessures vont-elles guérir ? » L'un ou tient, chef du clan lin, avec une expression sérieuse, répond, « Elles sont graves, et c'est un peu étrange. » Les médecins ordinaires ne peuvent pas les soigner. « J'ai déjà requis le médecin Muong de la Guilde des médecins. » Il est en train de les traiter. L'émissaire demande, « Est-il parti ? » L'un ou tient interroge, « Comment cela se passe-t-il, docteur Muong ? » Et Muong, avec la main sur le menton, révèle, « Les blessures sont graves. » Quelqu'un leur a infligé ces blessures avec une force brute. « Mais, d'après mon jugement, les blessures de lin-lang ne sont pas de simples égratignures. » « Je crains qu'ils ne soient également empoisonnés. » L'un ou tient s'exclame, « Du poison. » « Ce pourrait-il que l'agresseur soit aussi un maître des poisons. » « Sinon, un poison ordinaire n'aurait aucun effet sur quelqu'un du royaume Zongxi. » Le médecin, avec de la sueur sur le front, confirme, « C'est exact, le poison est extrêmement complexe. » « Je ne le reconnais pas non plus et j'ai essayé de l'expulser avec mon Zonghi. » « Mais il y a un Zonghi plus pur à l'intérieur de ce poison, capable de se diffuser avec d'autres Zonghi. » Muong crache du sang et s'effondre. Les deux s'écrivent, « Docteur Muong. » L'un ou tient demande, « Que devons-nous faire ? » Le médecin, toujours en sueur, commente, « Maître des poisons. » « Oui, le roi de la médecine de la ville du Lotus Rouge est dans le royaume. » « Et le maître Liao Chun du Hall des Poisons est arrivé hier aussi. » « Je vais les faire venir immédiatement. » L'émissaire, avec une expression sérieuse, questionne, Liao Chun. « N'est-il pas le maître des poisons du Hall des Poisons ? » « Je n'ai pas beaucoup interagi avec le Hall des Poisons, mais je connais quelques spécialistes. » « Même si je ne connais pas le nom du maître actuel, je sais que ce n'est pas Liao Chun. » L'un ou tient répond, « Je ne suis pas sûr de la situation exacte, mais il semble que l'ancien maître soit décédé et que son élève ait pris la relève. » « Il est venu ici pour escorter quelques personnes importantes. » « Quelle que soit la raison de sa présence et l'information confidentielle, personne ne doit savoir cela. » « Émissaire Anmou, je vous dis cela à cause des relations entre nos clans depuis des générations. » « Vous devez savoir quoi faire. » Et l'émissaire assure, « Chef Lain, ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien à ce sujet. » « Il pense, je dois accepter cela. » « Le clan Lain est puissant et je ne survivrai pas un jour de plus si je refuse. » La scène montre l'extérieur d'une demeure du clan Lain. Quelqu'un annonce, « Lain ou tient ? » « Anmou ? » « Saluez le maître Liao. » « Et le maître salue, enchanté de vous rencontrer. » « Je me demande pourquoi le seigneur du clan Lain a demandé à me voir si rapidement. » Lain ou tient explique, « Voici ce qui s'est passé. » « Mon fils a été infecté par un poison mortel. » « Même le docteur Anmou n'a pas pu le traiter. » « Nous espérons donc que vous pourrez nous aider. » Liao Chun questionne, « Empoisonné ? » « Mais pourquoi devrais-je aider ? » Lain ou tient reste sans voix et pense, « Ce Liao Chun est le maître du hall des poisons et il est aussi au sommet du royaume Zhongxi. » « Mieux vaut ne pas l'irriter. » « Sinon, il pourrait empoisonner tout le monde dans cette cour s'il se met en colère. » « Je vais m'occuper des gens du hall des poisons plus tard. » Le patriarche du clan Lain, Lain ou tient, avec une expression sérieuse, tend une boîte et déclare, « Ceci est une pilule d'origine dorée, une pilule intermédiaire de troisième degré. » Elle a été raffinée par le grand maître Teiyou Yu, du royaume de Xion Yuan, et est au niveau de la perfection. Après l'avoir prise, elle augmentera définitivement la force à un autre niveau, peut-être même jusqu'au milieu du zizan. L'émissaire observe cela en pensant, les pilules d'origine dorée ont l'attribut de l'or, ce qui signifie qu'elles sont extrêmement tranchantes et capables de briser les barrières. Au niveau de la perfection, leur valeur est encore plus grande. Elles sont équivalentes à une pierre spirituelle. Pour utiliser cela, le seigneur Lain doit être désespéré. Liao Chun commente, pilules d'origine dorée ? Une pilule est inutile pour un maître des poisons, pourquoi l'accepterais-je ? Lain Houtian était sur le point de répondre, mais Liao Chun l'interrompt en levant le doigt et propose, « Que diriez-vous de ceci ? » « Je vais vous demander quelque chose, et si vous pouvez satisfaire ma demande, non seulement je guérirai le poison, mais j'aiderai aussi à tuer quelqu'un. » Lain Houtian demande, « S'il vous plaît, continuez. » Liao Chun ouvre les bras et explique, « C'est simple. » « Je sais que votre clan Lain est très célèbre dans le royaume, alors je veux établir un marché pour que les maîtres des poisons puissent commercer. » Lain Houtian répond, « Vous devez savoir que même si le clan Lain est célèbre dans le royaume, nous ne sommes pas encore capables de le gouverner. » Créer un centre d'affaires comme celui-ci risque de rencontrer l'opposition de nombreuses guildes. Liao Chun, avec un sourire, tend la main et suggère, « Vous n'avez pas besoin de discuter cela avec moi. » Ne vouliez-vous pas prendre la place de la famille royale quand vous les avez empoisonnées ? Ne vous inquiétez pas, tant que vous acceptez ma demande, même si la bête du royaume atteint le niveau zizin, le hall des poisons aura toujours une solution. Lain Houtian, stupéfait, questionne, « Vous pouvez même gérer cela au niveau zizin. » Et il pense, « Quand le lion des sources dorées a évolué, il était réticent à continuer. » Mais maintenant, ce maître des poisons me promet cela ? Pouvons-nous réussir selon son plan ? De plus, la ville du Lotus Rouge est déjà le plus grand centre d'affaires. Si cela n'affecte pas toute la structure, pourquoi ne pas m'allier à quelqu'un de puissant ? Il accepte, très bien alors. Quelqu'un crie, « Seigneur, c'est mal. » Le Seigneur demande, « Qu'est-ce qu'il y a ? » Quel est le problème ? Ont-ils attrapé le coupable ? L'homme répond, « Le troisième aîné, il, non, le troisième aîné a été empoisonné, il est gravement blessé et s'est évanoui. » Lain Houtian s'exclame, « Quoi ? » L'homme rapporte, « Quelqu'un a frappé ses parties basses, il est complètement paralysé. » Lain Houtian questionne, « Quoi ? » Qui a osé faire cela ? Et il réfléchit, « D'abord, mon fils a été blessé et laissé dans les toilettes. » Maintenant, le troisième aîné, qui enquêtait sur l'affaire, a reçu un coup dans les parties. Depuis quand notre clan l'a-t-il été autant humilié ? L'homme ouvre les bras et révèle, « C'est la famille royale qui a envoyé l'assassin. » Ou bien le coupable qui a attaqué le jeune Seigneur s'est enfui au palais et a été suivi par le rattraqueur. Les deux côtés se sont affrontés. Le troisième aîné a été frappé par l'autre partie et nous ne savons pas si les gardes sont également en sécurité. Quant à la personne qui a fait cela, il semble que ce soit le chef de la guilde des médecins, Liu Sheng. Et le coupable qui a attaqué le jeune Seigneur et son élève. L'un Houtian, serrant le poing de colère, s'exclame, « Bon sang, il a osé blesser mon fils et le troisième aîné. » Il ignore fondamentalement l'honneur du clan Lin. « Moi, l'un Houtian, je ne le pardonnerai jamais. » « Quelqu'un, venez. » Un homme s'approche en s'écriant, « Seigneur, c'est mal. » Ce chef de guilde Liu est dehors avec son élève disant qu'il veut tout régler et qu'il veut que nous nous excusions. L'un Houtian, serrant les dents, complètement enragé, affirme, « M'excuser. » « Il a blessé mes gens et il veut encore que je m'excuse. » Ce Liu, il pense vraiment que le clan Lin est si faible ? Le protagoniste de Horkri, est, « Lin, viens ici. » « Excuse-toi, sinon je ne serai pas tendre. » Deux anciens observent. L'un d'eux demande, « Qui est-ce ? » « Il est fou ? » « Pourquoi une telle scène devant le clan Lin ? » Un autre commente, « Ne pas être tendre avec le clan Lin ? » « Que se passe-t-il ? » La porte s'ouvre et le personnel sort en demandant, « Chef, qui sont ces deux-là ? » « Ne pas être tendre avec nous ? » Un autre demande, « Il n'a pas peur d'être trop audacieux. » L'un Houtian, serrant les dents, pense, « Je vais définitivement tuer ce gamin arrogant. » Il se tourne vers Liao Chun et dit, « Maître Liao, je pense que nous aurons vraiment besoin de votre aide. » Le maître Liao est perplexe et L'un Houtian tend la main en affirmant, « Mon fils et le prince fection du royaume de Kung Kian ont été blessés et empoisonnés par l'élève de ce Liu Sheng. Alors je soupçonne que cet élève soit possiblement un maître des poisons. Affronter un maître des poisons est difficile même pour un demi-zisin comme moi, alors j'espère que vous pourrez nous aider. » Liao agite la main et commente, « Maître des poisons, s'il l'est vraiment, je le saurais. » Peut-être que ce n'est qu'un inconnu qui a appris un ou deux tours quelque part. Tant que vous acceptez l'accord, l'essai sera à moi. L'un Houtian acquiesce, pensant, « Je ne sais rien des poisons, alors si je devais vraiment les affronter, ce serait problématique à gérer. » Maintenant que le maître du hall des poisons est prêt à m'aider, je n'ai plus à m'inquiéter. Il remercie, « Merci pour votre aide, Maître Liao. » Il sort en criant, « Allons-y, trouvons ce chef de guilde Liu ignorant. » Quelques heures plus tôt, dans la bibliothèque, le protagoniste observe les livres et commente, « Il ne me reste que les livres de la guilde des médecins et des maîtres de formation. » « Je devrais trouver le temps de les lire tous et ensuite utiliser la page dorée. » Il réfléchit, « Pour l'instant, je dois sortir et m'occuper de l'affaire concernant Liu Sheng. » Dehors, il dit, « Maintenant, vous pouvez me parler de votre ennemi. » Liu Sheng acquiesce, répondant oui. Et avec une expression de colère, il révèle, « Mon nom n'est pas Liu Sheng, mais que Sheng, le jeune seigneur du clan Ku, du royaume de Tianhu. » La princesse est stupéfaite, s'écriant, « Le clan Ku ? » Ce clan dont tous les membres ont été anéantis il y a deux ans. Le roi demande, « Quelqu'un a survécu ? » Il confirme, « Oui, j'ai survécu. » Le protagoniste regarde le roi et demande, « Vous savez quelque chose à ce sujet ? » Le roi, avec une expression grave, révèle, « Nous savons, mais nous ne pouvons rien faire. » C'était un ordre donné par la sœur de Linlagne, Linlon. Une experte au niveau zizin. Tout le clan a été massacré. Même les anciens et les enfants n'ont pas été épargnés. J'ai vu le massacre de mes propres yeux. Tous ont été tués, personne n'a survécu. Le protagoniste réfléchit, il n'avait que 15 ans à l'époque. Voir ses parents et ses proches se faire tuer sous ses yeux. La douleur et la souffrance qu'il a endurée doivent avoir été insupportables. Il demande, « Pourquoi cela est-il arrivé ? » La princesse, avec une expression de colère, révèle, « J'ai entendu dire que la jeune dame du clan Ku, Keling, avait attiré l'attention de Linlagne. » Mais elle a refusé sa proposition de mariage. Cela a mis Linlon en colère, et il a envoyé des hommes pour tuer tout le monde. Le protagoniste, en colère, répond, « Il a tort et ose encore blâmer les autres. » Il ne se soucie pas d'avoir tué d'innombrables innocents ? Ke Chong se met à genoux, criant, « J'espère que le professeur pourra m'aider. » Le protagoniste, posant une main sur son épaule, affirme sombrement, « Ne t'inquiète pas, maintenant que je connais l'histoire, je resterai définitivement à tes côtés. » Le roi interroge, chef de la guilde Liu, « Que vas-tu faire ? » Le protagoniste, toujours en colère, affirme, « Je vais aider Ke Chong, je ne m'occuperai de rien d'autre. » Une aura extrêmement puissante émane du corps du protagoniste et il déclare, « Ce clan Lin a tué les 137 membres de la famille de Ke Chong. » « Alors je dois les venger et aussi faire en sorte que tout le monde le sache. » Mes élèves ne peuvent pas être intimidés. » La scène se déplace vers l'académie Tianhui. Quelqu'un s'exclame, « Quoi ? » « Qu'est-ce que tu as dit ? » « Le professeur a emmené Liu Chong au clan Lin et a commencé un combat ? » Muxu King demande, « Liu Chong n'était-il pas parti pour se venger ? » Un autre élève tend la main et confirme, « Oui, le professeur voulait que je trouve plus de gens pour prêter attention à ce qui se passe dans le royaume. » Un des informateurs de mon père m'a raconté cela. « Ça ne peut pas être faux. » Muxu King interroge, « Vengeance ? » L'ennemi de Liu Chong pourrait-il être le clan Lin ? Elle réfléchit un instant, pas étonnant qu'il ait fait semblant d'être incapable de parler. « Avec un ennemi pareil, je n'oserais pas non plus parler beaucoup si j'étais lui. » « Cet ennemi est bien plus terrifiant que d'affronter tout le royaume de Tianhu. » Elle se retourne soudainement et s'exclame, « Le professeur Liu est en danger. » « En tant qu'élève, comment pouvons-nous rester silencieux ? » Une fille demande, « Que ferons-nous ? » Un autre élève suggère, « S'il vous plaît, trouvez un moyen de les aider. » « Nous devons aider le professeur Liu, » affirme Muxu King. « Eh bien, nous ne pouvons pas le faire avec notre seule force. » « Je sais que vous avez tous des origines puissantes. » « Je veux que vous utilisiez vos connexions. Sinon, nous ne pourrons vraiment pas l'aider. » Elle sert les poings et encourage, très bien, tout le monde. « Le professeur Liu a été très bon avec nous. » « Comme il est en danger, nous devons faire de notre mieux. » « Faisons-le rapidement. » Dans la résidence du protagoniste, quelqu'un s'exclame, « Zaoya, j'ai de bonnes nouvelles. » « Tu as encore fait des progrès. » Et elle demande, « Quelles sont les nouvelles ? » Wang Yin intervient, « Iwan Tao, tu as encore causé des problèmes. » Lui, avec un sourire, répond, « Ce n'est pas moi. » C'est ce sans-gêne de professeur Liu. Il a des ennuis. Il a un étudiant nommé Lu Chong. Nous n'avions jamais entendu parler de lui auparavant. Il a offensé le clan Lin, et toute sa famille a été éliminée. Le professeur Liu veut maintenant chercher justice et cause un tunnel devant le manoir du clan Lin. Elle commande sombrement, le clan Lin ? Le clan le plus puissant du royaume de Tianwu ? Elle réfléchit un instant, « Ce clan est terrifiant. » Non seulement il a du pouvoir, mais il bénéficie aussi du soutien du royaume de Xionyuan. On dit même que la famille royale du royaume de Tianwu n'ose pas l'offenser. Pourquoi le professeur Liu fait-il cela ? Le gros, avec un sourire, confirme, « Oui, c'est ce clan. » Le professeur Liu est allé au manoir, a causé une confusion et a exigé des excuses. Zeng Yang questionne, « Il fait cela juste pour son élève ? » Le gros acquiesce, « Oui. » Zhaoui a réfléchi, « Nous savons tous que le clan Lin est puissant. » Le professeur Liu doit aussi le savoir. Il fait cela sans hésiter pour son élève. Quel courage et quelle noblesse ! Comment un professeur avec de telles valeurs pourrait-il être irrationnel et injuste ? « Ai-je mal compris ? » Elle tend la main avec une expression de colère et affirme, « Bien que le professeur Liu ait été partial envers Mooksuking. » « Quand je l'ai affronté, il défie un clan puissant pour son élève, donc il doit être un bon professeur. » Zeng Yang, serrant le poing avec colère, suggère, « Pourquoi n'irions-nous pas jeter un coup d'œil ? » « Le professeur Zhang nous blâmerait si nous restions là à regarder un bon professeur avoir des ennuis sans rien faire ? » « Zhaoui a acquiesce, oui, le professeur Zhang ferait n'importe quoi pour nous, et le professeur Liu ferait n'importe quoi pour ses étudiants. Nous ne pouvons pas le laisser tomber. Nous devons y aller. » Zeng Yang décide, « Très bien, allons-y ensemble. » La scène se déplace vers la cour royale de Tianhui. Quelqu'un s'exclame, « Quel imprudent, il est trop imprudent. » Le roi ordonne, « Rassemblez tous les soldats et généraux de la ville, dites-leur d'attendre mes ordres. » Le subordonné confirme, « Oui, votre majesté. » Le roi s'adresse à la princesse, Moyu, « Allons au manoir-lin maintenant, nous devons les empêcher d'attaquer le professeur Liu. » Elle répond, « Très bien. » La scène se tourne vers le manoir-lin. Le roi demande, « Qui sont ces gens ? » La princesse informe, celui-là est Shen Jianz, connu pour sa paume magique invincible. C'est un homme étrange qui est au sommet du royaume Zhongxi. Il est habituellement indifférent au monde, pourquoi est-il ici ? Elle identifie une autre personne, celui-là est le chef de la banque Tianhui. Et l'autre est Meng Yuan, le leader de la guilde des peintres. J'ai entendu dire qu'il était parti peindre et n'était jamais revenu. Celui-là est le grand maître Hong Yun, l'apothicaire trois étoiles et le chef de la guilde des apothicaires. L'apothicaire Mu Yang est aussi ici. Le roi, sombrement, questionne, « Le clan lin a réuni ces gens pour éliminer le professeur Liu ? » Elle considère, « Je ne pense pas. » Le clan lin n'a pas besoin de leur aide. Le subordonné rapporte, « Votre majesté, ces gens sont ici pour aider le professeur Liu. » Le roi, perplexe, questionne, « Que se passe-t-il ? » Il réfléchit un instant, même si la famille royale affrontait le clan lin. Nous ne pourrions pas rassembler autant de gens. Comment un professeur au stade initial du royaume Tong Suan, qui est entré à l'académie Tianhui il y a moins de six jours, a-t-il pu obtenir un tel soutien ? La princesse, bouche bée, réfléchit, Zhang Suan semble avoir un certain attrait magique. Peut-il rassembler toutes les personnes autour de lui et devenir de plus en plus puissant ? Et elle commente, « Peut-être que c'est le charisme unique d'un bon professeur. » La porte s'ouvre. Un des hommes à l'extérieur annonce, « Le patriarche du clan l'insort. » L'apothicaire me rapporte, « Tous les membres du clan l'insortent ensemble. » Le banquier observe, « Personne ne peut rester calme en étant maudit de cette manière. » Un des hommes questionne, « Es-tu Lu Chong ? » Un autre s'exclame, « Je pensais que tu étais très puissant parce que tu es arrogant. » « Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un au stade initial du royaume tongsuan vienne causer des problèmes à notre clan. » « Es-tu devenu fou ? » Le protagoniste, avec une expression de colère, interroge, « Es-tu le patriarche du clan l'insortent ? » Kuchong informe, « Professeur Liu, c'est l'un ou tient, le patriarche du clan l'insortent. » Le protagoniste, sombrement, confronte, l'un ou tient ? « Bien, voici mon élève, Kuchong. » « Il y a deux ans, tu as tué 137 membres de sa famille. » « Tu t'en souviens ? » L'un ou tient, tout aussi sombre, reconnaît, Kuchong, le bâtard qui s'est échappé. « Il est encore en vie ? » Il réfléchit un instant, un garçon s'est enfui il y a deux ans, mais il était trop faible en force et en talent. Alors je ne l'ai pas pris au sérieux. Je ne m'attendais pas à ce qu'il devienne une menace. En moins de deux ans, il a atteint le royaume zongxi. Il sert le poing et pense, « Mais alors ? » « Comme tu es venu ici aujourd'hui, tu ne repartiras pas. » Il menace, « C'est bien que tu ne sois pas mort. » « Je vais t'envoyer en enfer pour que tu puisses rejoindre ta famille. » Un des hommes questionne, 137 personnes, chef du clan Lain, « Qu'as-tu fait ? » Le banquier mentionne, « Je connais le clan Kuch, j'ai entendu dire qu'ils avaient déménagé, alors je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. » L'apothicaire m'ou questionne, « Alors ils ont été tués par le clan Lain. » Et les gens s'exclament, « Tué est interdit en ville, sans parler d'exterminer un clan entier. » « Tu dois donner des explications aujourd'hui. » Un des hommes du clan Lain pointe et déclare, « Le clan Lain n'a rien à expliquer. » Et le chef du clan affirme, « Le clan Kuch a conspiré avec des ennemis extérieurs et avait l'intention d'attaquer la princesse héritière. » « Nous avons confirmé cela. » « Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller au royaume de Xion Yuan. » Vérifiez les registres. Kuchong serre les poings et hurle, « Tu mens. » Le protagoniste tend la main avec un regard sombre et dit, « Assez, ne gaspille pas ton souffle. » « Nous pouvons régler cela d'une autre manière. » Le protagoniste pointe deux doigts et dit, « Il est bon que tu admettes que l'extermination du clan Kuch a quelque chose à voir avec le clan Lain. » « Maintenant, tu as deux choix. » « Vivre l'assassin et fait un acte d'expiation. » « Où tout le clan Lain mourra. » Un homme du clan Lain, avec un sourire, ironise, quoi ? Un homme au stade initial du royaume Tonksuan, et un garçon au stade intermédiaire du royaume Zongchi ? « Tu penses pouvoir faire quelque chose ? » Et l'un outian, avec un sourire, défi, « Tu veux enterrer tout mon clan Lain. » Le protagoniste, avec un regard sérieux, questionne, « Tu dis que tu n'acceptes aucune des options ? » Lain outian répond, « Accepter quoi ? » « Si tu veux tellement mourir, je t'enverrai volontiers en enfer. » Un homme avec une expression de colère avance en criant, « Pourquoi perdre notre temps à discuter avec lui ? » La princesse murmure, « C'est Lain Hou, le onzième ancien du clan Lain. » Et le roi commente, « Il est spécialiste des arts du poing. » De plus, il est au sommet du royaume Zongchi. Les maîtres ordinaires au sommet de ce royaume ne peuvent pas le vaincre facilement. Un des élèves du protagoniste questionne, « Le professeur Liu va-t-il s'en sortir ? » Et Mooksukin affirme, « Je pense que oui. » L'apothicaire Moassure, « Ne t'inquiète pas, en jugeant par la force du professeur Liu, il doit être au-dessus du royaume Tonksuan. » Avec une expression sérieuse, il réfléchit, « Bien que nous n'ayons pas combattu auparavant, nous avons raffiné des pilules ensemble. » « Il m'a aidé à raffiner une pilule de quatrième grade, et il n'a montré aucune peur lorsque le chaudron était sur le point d'exploser. » Il ne peut pas être au stade initial du royaume Tonksuan. Quelqu'un commente, « On dirait qu'il va y avoir un combat. » L'homme saute vers le protagoniste en s'exclamant, « Meurs. » L'élève du protagoniste s'interpose, mais le protagoniste pose la main sur son épaule en affirmant, « Tu n'as pas à l'affronter. » Le protagoniste avance et donne un coup de poing dans l'abdomen de l'homme, le projetant contre la porte et la brisant. Un observateur, Bush B, s'exclame, « Un artiste martial au stade avancé du royaume Tonksu a été envoyé valser. » Le banquier questionne, « Comment a-t-il fait ça ? » Et la princesse, Bush B, demande, « Sa force ? » Elle pense, « Il a atteint le stade initial du royaume Tonksu il y a quelques jours, mais ce coup a même assommé quelqu'un du même niveau. » Comment cultive-t-il ces arts martiaux ? L'Ouction observe, « Pensif, Professeur Liu, vous m'avez dit tout à l'heure que pour trouver la faiblesse de mon adversaire, il faut en tirer parti et ne pas combattre de front. » Mais qu'avez-vous fait à l'instant ? Le maître du clan L'un vérifie le pouls de son subordonné et réfléchit, L'un ou n'a eu aucune chance contre lui, et son dentien a été détruit. L'un ou n'est pas faible dans mon clan, mais il a été vaincu d'un seul coup. Avec une expression de colère et serrant les dents, il déclare, « Il semble que tu as une certaine force. » Pas étonnant que tu aies le courage de me provoquer, mais ce n'est pas suffisant. Si tu penses pouvoir causer des problèmes ici, tu te trompes complètement. Le protagoniste, avec une expression sombre, argumente, « Tu trouves toujours compliqué de choisir ? » Bien, c'est simple. Une aura surgi du corps du protagoniste et il annonce, « Je vais te donner un petit coup de pouce. » Le banquier, Bush B, questionne, « Quelqu'un au sommet du royaume Zong-chi ? » Mooksukin questionne, « Le professeur Liu est au sommet du royaume Zong-chi ? » Et l'apothicaire Mook commente, « Pas étonnant qu'il ait affronté le clan Lindefront, il en est capable. » La princesse, complètement stupéfaite, réfléchit, « Il y a quelques jours, il avait atteint le royaume Zong-chi, comment a-t-il progressé jusqu'au sommet en une semaine ? » Il faut beaucoup de temps pour atteindre chaque petit stade dans le royaume Zong-chi, même un génie devrait cultiver pendant des années pour passer du stade initial au sommet. Comment a-t-il fait ça en une semaine ? Zaoya, également stupéfaite, se demande, « Le professeur Liu est au sommet du royaume Zong-chi ? » Il est encore meilleur que Zhang-chi ? Quand il a arrêté mon attaque avec sa paume, j'ai su qu'il était fort, mais la vérité est encore plus choquante. Un des hommes saute en s'exclamant, « Sommet du royaume Zong-chi ? » Pas mal. Cependant, une attaque vient et hurle, « Ce n'est pas suffisant pour nous défier. » Le protagoniste esquive facilement et lance un grand coup de pied dans les parties de l'homme, qui pense, « Merde. » Tout le monde regarde, bouche bée. Wang Yin, observant, réfléchit, il utilise les arts du mouvement du chemin céleste. Zong-chi a inventé ce mouvement et l'a enseigné seulement à moi, comment le professeur Liu le connaît-il ? Zhao-ya l'observe et demande, « Quel est le problème, Wang Yin ? Tu as dit quelque chose ? » Elle répond, « Non, rien » et pense, « Le professeur Liu a été trop rapide. » Peut-être que cela ressemble simplement aux arts du mouvement du chemin céleste, ce n'est pas encore certain. Le chef du clan lin, enragé, s'exclame, « La virilité des autres est ton seul objectif, sale bâtard. » Il pointe du doigt en criant, « Ne sois pas arrogant, finissons en ensemble. » Le protagoniste, avec un regard sérieux, répond, « Si c'est ton choix, je vous enverrai gentiment en enfer. » Le protagoniste lance plusieurs attaques, éliminant les hommes facilement. Wang Yin, complètement stupéfait, réfléchi, « Art des jambes du chemin céleste ? » Je n'étais pas sûr tout à l'heure, mais cela doit être l'art des jambes du chemin céleste. Pourquoi le professeur Liu connaît-il cette technique qui a été inventée par le professeur Zhang Xi ? Après que le professeur Zhang Xi soit parti pour le test, le professeur Liu est apparu, et pendant que le professeur Liu est en ville, le professeur Zhang Xi n'est jamais réapparu. Je pensais que le pavillon des maîtres professeurs avait informé qu'il était parti pour le test, s'est-il déguisé en professeur Liu et a-t-il travaillé à l'académie comme professeur ? Attends. Elle, complètement stupéfaite, considère, dans ce cas, Muxu Qing est aussi son élève. « Zhaoya et Muxu Qing ont eu un combat, et nous avons empoisonné son thé. S'il est vraiment le professeur Zhang Xi, alors nous avons essayé d'empoisonner notre propre professeur ? » C'est impardonnable, toute cette histoire est absurde. Le chef du clan Lin, complètement enragé, s'exclame, « Tu es fini, Liu Shen ! » Le roi, Bush B, observe, son Zanki et son sang résonnent entre eux, et le Zhang Xi qu'il aimait est visible. Cela signifie qu'il est sur le point d'avancer vers le royaume Zizan. Le roi réfléchit, « Je pensais que Lin Hukian n'avait réussi à faire une avancée que grâce à l'aide du royaume de Xion Yuan. Donc son stade ne devrait pas être stable. Même s'il avait atteint le royaume de Mizizan, maintenant il semble être une menace plus grande. Il est plus fort que la plupart des gens du royaume de Mizizan, et peut avancer à tout moment. Pas étonnant qu'il ait empoisonné le lion à queue dorée même s'il n'était pas assez fort et avait le soutien du royaume de Xion Yuan. Il essayait de cacher sa véritable force. Son véritable plan est de nous écraser après avoir avancé au royaume Zizan. Même si le pavillon des maîtres professeurs le sait, ils ne seront pas capables de l'arrêter. Si le professeur Liu ne l'avait pas affronté, je n'aurais jamais découvert cette vérité. Quelle folie de ma part de penser qu'il resterait inactif tant que le lion des chaudrons dorés serait en vie. Mais le professeur Liu ne pourra pas faire face à ce garçon. Devons-nous l'aider ? Le protagoniste, bouche bée, pense, incroyable. Ma force a atteint les 5000 chaudrons lorsque j'ai progressé au sommet du royaume Zongi. C'est comparable à la force des maîtres ordinaires du royaume moyen Zizan. Cependant, l'un outian est encore plus puissant. Le protagoniste ferme les yeux et réfléchit, je peux voir ses faiblesses avec l'œil du discernement, mais il est plus fort que moi. Connaître ses failles ne suffit pas. Il vaudrait mieux consulter la bibliothèque du chemin céleste. Il trouve les failles et pense, la raison pour laquelle il a progressé si rapidement et possède tant de force, c'est qu'il a consommé l'essence de sang d'une bête spirituelle. Même les bêtes spirituelles de plus bas niveau sont plus fortes qu'un maître du royaume Zizan. Une goutte de leur sang suffit à provoquer une évolution de la lignée et à faire passer une bête sauvage du royaume moyen Zizan au royaume Zizan. Peu importe l'efficacité de ma technique de mouvement et de point du chemin céleste, elles sont inutiles si je ne peux pas m'approcher. Et l'un outian hurle, va en enfer. Il attaque. Le protagoniste esquive, pensant, de plus, il a utilisé l'essence de sang des bêtes spirituelles. Sa défense est aussi solide que celle d'une bête sauvage. Il ne sera pas facile de le vaincre. Le protagoniste continue d'esquiver et pense, bien, je vais le laisser dépenser un peu d'énergie d'abord. Après tout, son système de cultivation repose sur l'essence de sang. Il ne peut pas continuer à se battre longtemps. Après que le protagoniste est esquivé, l'un outian, enragé, s'exclame, je pensais qu'il ne tiendrait pas longtemps sous mes attaques féroces, mais il est comme une bête agile, esquivant tous les coups. C'est comme s'il connaissait les failles de mes mouvements et pouvait se déplacer aisément là où je ne peux pas attaquer. La princesse commente, es-tu sûr qu'il se batte ? Le roi reste bouche bée, sans réponse. Le directeur arrive et déclare, le professeur Liu peut anticiper les mouvements de l'un outian et détruire complètement son rythme. Le roi et la princesse s'exclament, directeur onzième. Et le directeur pense, il peut prévoir les mouvements de l'un outian et même esquiver avant que celui-ci n'attaque. Alors, ces coups féroces ne servent à rien. Même un maître professeur trois étoiles n'a pas ce genre de capacité. L'un outian, complètement furieux, hurle, et, tu oses m'affronter de front ? Et le protagoniste répond, ce n'est pas déjà un combat frontal ? Quand tu attaques, j'esquive. Quand tu recules ton poing, j'avance. Nous nous battons face à face, pourquoi ne serait-ce pas un combat frontal ? L'un outian sort une épée et demande, as-tu le courage d'utiliser une arme ? Le protagoniste, avec un sourire, répond, des armes ? Pourquoi pas ? Et il crie, Zahoya, prête-moi ton épée. Elle demande, mon épée ? Pourquoi veut-il mon épée ? Elle lance l'épée en disant, mais comme nous sommes ici pour l'aider, peu importe. Le protagoniste attrape l'épée et se prépare à frapper. L'un outian, voyant le coup du protagoniste, pense, qu'où est-ce que c'est ? Le coup du protagoniste se dirige vers le ventre de l'un outian, qui utilise son épée pour se défendre et pense, quelle énergie de l'épée a surpassé l'intention de l'épée ? Le banquier, Bush B, demande, le chemin de la myriade d'épées ? C'est le cœur de l'épée ? Qui est encore meilleur que l'intention de l'épée ? Et l'autre demande, comment le professeur Liu a-t-il fait cela ? Le maître du pavillon des maîtres professeurs commente, ce n'est pas le cœur de l'épée ? Les autres sont stupéfaits par cela, niant Maître du pavillon Jeanne ? Et le maître du pavillon explique, il y a trois stades du cœur de l'épée, primaire, intermédiaire et avancée. Ils sont classés selon la compréhension de l'épée. Le cœur de l'épée primaire peut nourrir un esprit de l'épée. L'épée peut coopérer avec son propriétaire comme un bras. Bien que le maître de la guild Liu ait activé la symphonie de la myriade d'épées, il n'a utilisé que l'aura de l'épée. Il n'a pas encore maîtrisé l'esprit de l'épée. Le vice-maître du pavillon demande, alors, qu'utilise-t-il ? Et le maître répond, le royaume du cœur partiel de l'épée. Il comprend le cœur de l'épée, mais sa base de cultivation n'est pas assez forte. Il ne peut donc pas contrôler complètement l'esprit. Une fois qu'il progressera, il maîtrisera et deviendra alors le meilleur épéiste. Et il réfléchit, mais il ne sait même pas ce qu'est l'esprit. Comment a-t-il compris le cœur de l'esprit de l'épée ? Zauya observe, pensive, je suis familière avec l'intention de l'épée. L'art de l'épée que le professeur Liu utilise semble différent de l'art de l'épée du chemin céleste. Mais l'énergie de l'épée est exactement la même. Il est en réalité. Notre professeur ? Elle regarde Wang Yin, qui acquiesce. Le protagoniste lance une attaque, souriant, et affirme, « Utiliser une arme a été la décision la plus stupide que tu aies prise. » Et le chef du clan réfléchit, « Merde. Il évitait simplement mes coups jusqu'à présent, mais maintenant il me domine avec l'énergie de l'épée. » Un vieil homme, observant, constate, « C'est étrange. » Quand il se battait à main nue, le maître de la guilde Liu continuait d'éviter et ne pouvait pas riposter. Mais quand ils ont commencé à utiliser des épées, le patriarche Lin ne peut même pas se battre de front. Il doit rouler par terre pour esquiver l'énergie de l'épée. Un autre commente, « Le clan Lin est connu pour les scrims, et Lin Houtian est un épéiste célèbre dans le royaume. » C'est complètement inattendu. Le directeur, avec un regard sérieux, observe, « Ce n'est pas parce que Lin Houtian est faible. » Le maître de la guilde Liu est très fort. Normalement, même s'il comprend l'intention et le cœur de l'épée, il est juste au sommet du royaume Zongxi. Il ne peut donc pas utiliser l'énergie de l'épée consécutivement pendant longtemps. De plus, l'énergie de l'épée se disperse en voyageant dans l'air. Plus elle va loin, plus elle consomme de Zanki. Regarde-le. Son énergie de l'épée est encore puissante, même après plusieurs attaques. Il a forcé Lin à se défendre plutôt qu'à attaquer. Cela signifie qu'il a un Zanki extrêmement pur et vigoureux. Il n'utiliserait pas le Zanki sans précaution, à moins de posséder un Zanki vigoureux. Si son Zanki n'est pas pur, son énergie d'épée ne peut pas voyager aussi loin, mais elle garderait encore sa forme et porterait beaucoup de force. Le protagoniste attaquant dit, Lin Houtian, « Je pensais que tu pourrais m'affronter avec une arme, pourquoi es-tu en train de rouler par terre ? » Et Lin Houtian, crachant du sang, pense, « T'affronter ? » Ton coup continue d'arriver. « Je peux à peine me défendre, comment pourrais-je riposter ? » « Je ne peux pas gaspiller plus d'énergie. » Il crie, « Maître du Haut-Lyaosun, roi des herbes, maintenant. » « Si vous l'empoisonnez, je ferai tout ce que vous voudrez. » « Je doublerai le paiement. » Et le roi, Bouchbé, pense, « Maître du Haut-Lyaosun, roi des herbes. » Le maître et le vice-maître, stupéfaits, réfléchissent, poison. « Ils sont le roi des herbes de la cité du Lotus Rouge ? » Et Lin Houtian, « Maître du Haut-Lyaosun, des poisons. » Lin Houtian, avec un sourire, répond, « Très bien. » « Souviens-toi de ce que tu as dit. » « Je vais t'aider. » La princesse commente, « Le maître du Haut-Lyaosun est au minimum un maître du poison au sommet de deux étoiles. » Même un maître du royaume Zizun devrait l'éviter. S'il utilise du poison sans prévenir quelqu'un dans le royaume Zhongxi, que devrions-nous faire maintenant ? » Et le roi, serrant les dents, questionne, « Je ne m'attendais pas à ce que le clan Lin ait des liens avec le Haut-Lyaosun. » Le vice-maître demande, « Que devons-nous faire, maître du pavillon ? » Et le maître du pavillon répond, « Nous devons sauver le professeur Zhang. » Si Lyaosun attaque vraiment, demandez au siège de retourner la cordillère du Lotus Rouge. Et Lyaosun affirme, « Liu Shen, c'est ça ? » « J'admets que tu es un génie. » « Cependant, malheureusement, ton adversaire, c'est moi. » Et Lin Houtian crie, « Arrête de bavarder, tue-le. » Le protagoniste, avec un petit sourire, questionne, « Roi des herbes, maintenant que le Contragu est parti, tu es avec Lyaosun pour causer des problèmes. » Et le roi des herbes répond, « Contragu ? » « Oui. » Et Lyaosun, avec un feu brûlant dans la main, s'exclame, « Oh, tu connais le Contragu ? » « Tu es bien informé. » Et le roi des herbes pense, « Seules quelques personnes connaissent le Contragu. » Zhang Suan s'est déguisé comme, « Attends, déguisement ? » « Le maître de la guilde Liu et Zhang Suan ? » « Cela explique beaucoup de choses. » Et Lyaosun, attaquant, s'exclame, « Mais même si tu connais le roi des herbes, cela ne te sauvera pas. » Et le roi des herbes, tenant sa main, demande, « Arrête, maître du hall. » Lyaosun questionne, « Que fais-tu ? » Et le roi des herbes envoie un message vocal, « Tu ne peux pas l'attaquer. » « Il est ton oncle seigneur. » Lyaosun, confus, demande, « Oncle seigneur. » « Es-tu sûr ? » Et le roi des herbes répond, « Absolument certain. » Et le protagoniste questionne, « Maître du hall Lyaosun, où est le gumou ? » « As-tu donc t'es la bête de lave ? » Et l'un outiant de la famille l'un hurle, « Ne croyez pas ces absurdités, tu es le. » Et Lyaosun attaque l'un outiant en criant, « Silence. » L'un outiant est stupéfait et hurle, « Que fais-tu ? » L'attaque le touche. Et Lyaosun apparaît en l'attaquant. Il frappe en criant, « Arrête de dire mon nom. » « Je ne te connais pas. » Pendant qu'il frappe, il pense, « Si j'attaque vraiment mon oncle seigneur, je perdrai non seulement ma position de leader, mais aussi ma vie. » « C'est la faute de cet homme. » « Je vais le battre à mort. » Et il hurle, « Je vais défendre la justice aujourd'hui. » « Tu devrais aller en enfer. » Les gens observent, bouche bée, pensant, « L'un outiant n'a-t-il pas demandé au hall de Lyaosun de l'aider ? » Que se passe-t-il ? Le maître du hall Lyaosun a dit qu'il empoisonnerait le maître de la guilde Liu il y a une minute. Pourquoi s'est-il retourné contre l'un outiant maintenant ? Et le protagoniste, stupéfait, pense, « Il est si cruel. » « Il a utilisé du poison pour sceller le pouvoir de l'un outiant et il le frappe. » « Comment le spectacle va-t-il continuer s'il meurt ? » Le protagoniste s'exclame, « Très bien, arrête. » « Ça suffit. » Lyaosun répond, « Oui, monsieur. » Et il s'incline en disant, « Désolé, oncle seigneur. » « Je ne vous avais pas reconnu. » « Je n'avais aucune idée que vous étiez ici. » Le protagoniste ordonne, « Tais-toi. » « Éloigne-toi. » Et il s'incline en répondant, « Oui, monsieur. » Mooksukin observe cela complètement bouche bée, pensant, « Je pensais que le professeur Liu allait être vaincu par le clan Lin et qu'il implorait mon père de venir. » Mais le professeur Liu les a vaincus avant que nous puissions dire quoi que ce soit. Et les gens ont peur du maître du hall des poisons. Cependant, pourquoi est-il si obéissant envers le professeur Liu ? Et l'un outiant s'exclame, « Merde, tu me forces à faire ça. » Lushen. Il fait un geste de la main, se préparant à activer une matrice, et affirme, « Je ne voulais pas utiliser cela parce que cela consomme beaucoup d'énergie pour l'activer. » « Comme tu ne veux pas vivre ? » Avec un regard fou, il hurle, « Alors vous mourrez tous ici aujourd'hui. » Il active la matrice. Un pouvoir surgit. Le vice-maître du pavillon des maîtres professeurs demande, « Qu'est-ce que c'est ? » Et le maître du pavillon répond, « C'est la formation assassine du pinacle de troisième degré que la princesse consor Linlon a laissée. » Le roi, bouche bée, s'exclame, « La princesse consor Linlon a demandé à la guilde des formations du royaume de Xion Yuan de monter une formation assassine du pinacle du troisième degré pour protéger sa famille. » Et l'un ou Tian, complètement fou, hurle, « Vous allez tous mourir. » Aucun ennemi du clan Lin n'échappera. Comme un fou, il continue à hurler, « Vous ne voulez que profiter du malheur des autres, n'est-ce pas ? » Vous voulez exterminer le clan Lin. Je ne laisserai jamais cela arriver. Puisque vous êtes tous ici, je vais tous vous tuer d'un coup. L'apothicaire mou commente, « Je ne m'attendais pas à ce que le clan Lin est un tel atout dans sa manche. » Pas étonnant que la famille royale n'ose pas les exterminer. Le banquier interroge alors, « Maître du pavillon Xiong, avec votre expertise des formations, pouvez-vous nous sortir d'ici ? » Le maître du pavillon répond, « Impuissant, je ne peux pas. » Cette formation dépasse mes connaissances. Les trois hommes deviennent sombres et tristes, lamentant, nous sommes condamnés. Le patriarche de la famille Lin se met à rire sombrement et déclare, « C'est une formation de niveau 3 supérieur. » À moins d'avoir un maître de formation 3 étoiles, vous ne pourrez pas vous échapper. Le protagoniste, impassible, ironise, « C'est tout ? » Seulement un maître de formation 3 étoiles ? Ou mieux, peuvent-ils vraiment la briser ? « Je ne pense pas. » Il donne un coup de pied, et la formation commence à se fissurer, se brisant complètement. Le patriarche du clan Lin, Bush B, pense, par les cieux, « C'est une formation de niveau 3 supérieur. » Même un maître de formation ne peut pas la détruire aussi facilement. Mais il l'a brisé d'un coup de pied. C'est vrai. L'ancien Lin m'a dit que le maître de la guilde Liu avait réussi à briser une formation, mais je pensais que c'était juste une coïncidence, que le maître de la guilde Liu n'était simplement familier qu'avec la formation qui retenait le lion à queue dorée. « Mais cette formation, même si je n'en ai qu'une connaissance superficielle, la raison pour laquelle je peux l'utiliser est que j'en comprends le noyau. » Étonné, le banquier s'exclame, « Ça, ça ! » L'apothicaire m'ou questionne, « Incrédule, la formation a été brisée. » Un autre demande, « Il l'a brisé d'un coup de pied ? » Le maître du pavillon des maîtres et professeurs réfléchit, « Même les maîtres du royaume Zizin doivent faire beaucoup d'efforts pour briser une formation de ce niveau. » « Mais lui l'a brisé d'un coup de pied ? » « N'est-il pas peintre, apothicaire, docteur de bêtes, maître, professeur et médecin ? » « Mais aussi un maître de formation ? » « Y a-t-il quelque chose qu'il ne puisse pas faire ? » Le roi, bouche bée, s'exclame, « Une formation qui peut tuer un maître du royaume Zizin a été brisée d'un coup de pied. » La princesse réfléchit, songeuse, « Il semble que ce n'était pas une coïncidence la dernière fois. » Le patriarche serre les dents, sombre, et pense, « Je dois informer le royaume de Xionyuan le plus rapidement possible. » Sinon, le clan Lin sera définitivement exterminé. Il hurle, « Je vais fuir en premier. » Il active une formation. Une formation de brume. Le protagoniste observe calmement et dit, « Tu ne t'es pas excusé et tu veux encore fuir ? » « Si tu ne t'excuses pas, je vais te frapper jusqu'à ce que tu demandes pardon. » « Luchong, viens avec moi. » Luchong répond sans hésitation, « D'accord. » Le protagoniste donne un coup de pied, dispersant l'autre matrice. Le maître des herbes demande, « Inquiet, que devons-nous faire, maître du holyaume ? » « Il semble ne pas vouloir nous recevoir. » Le maître répond, « Bien. » Puis il sort en courant, criant, « Attendez, je viens avec vous. » Le roi des herbes se lamente, « Désespéré, ne me laisse pas seul, maître du holyaume. » Le roi, bouche bée, conclut, « Il semble que le clan Lin est condamné. » Et le directeur acquiesce, affirmant, « Oui. » Le banquier, avec un sourire ironique sur le visage, commente, « J'ai entendu dire que le professeur Liu et le clan Lin avaient eu une discussion. » « Je pensais pouvoir venir apaiser le conflit. » « Maintenant, je sais. » « Mes pensées étaient ridicules. » Nuxu King, observant la scène, réfléchit, « Le professeur Liu a brisé la formation d'un coup de pied et a vaincu le puissant clan Lin. » « Il a également réussi à vaincre un demi-zizin, malgré un niveau de cultivation inférieur. » « Il est mon professeur. » Avec un petit sourire, elle observe Zaoya et pense, « Je sais que Zhang Shi est aussi fort, mais il n'est pas aussi puissant que le professeur Liu. » « Le professeur Liu peut vaincre un demi-zizin et briser une formation de niveau 3 supérieur d'un coup de pied. » Zaoya, observant la scène, réfléchit, « J'admets que le professeur Liu est puissant, mais Zhang Shi l'est aussi. » Elle dévoile son niveau de cultivation du royaume Zhang Shi. Nuxu King, stupéfaite, se demande, « Elle n'était pas dans le royaume Pixu il y a quelques jours. » « Comment a-t-elle pu atteindre le stade intermédiaire du royaume Zhang Shi si rapidement ? » « Est-ce l'effet de l'enseignement de Zhang Shi ? » Incrédule, elle pense, « Malheureusement, j'ai été irrespectueuse quand j'ai perdu contre elle lors de la deuxième compétition. » « Maintenant, je suis dans le royaume Pixu. » Je pensais pouvoir la vaincre facilement. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait progressé encore plus que moi. Elle a aussi avancé au royaume Tong Shion et a même atteint le stade intermédiaire du royaume Zhang Shi. « Comment puis-je la vaincre ainsi ? » Le banquier, abasourdi, s'exclame, « Elle n'était pas dans le royaume Pixu il y a quelques jours. » « L'enseignement de Zhang Shi est-il vraiment si incroyable qu'il peut faire progresser les gens en deux jours ? » Un autre élève commente, « En fait, ce n'est pas grand-chose. » Luchong était au stade initial du royaume Jingling, il y a cinq jours. Après l'enseignement du professeur Liu, il est maintenant au stade intermédiaire du royaume Zhang Shi. Un autre ajoute, « Du stade initial du royaume Jingling au stade intermédiaire du royaume Zhang Shi en cinq jours ? » Il semble que le maître de la guilde Liu soit aussi talentueux que Zhang Shi. La scène montre le patriarche Liu courant et pensant, « Peut-il me rattraper si vite ? » « Je dois informer Linlang le plus rapidement possible. » Il pose la main sur la matrice et commande, « Activez. » Et il envoie un message, « Liu Cheng, famille royale de Zhang Shi. » « Je vous ferai payer pour ce qui s'est passé aujourd'hui. » Il commence à écrire dans la matrice et rapporte, « Le clan Lin a été détruit par Liu Cheng. » Linlang et moi avons été gravement blessés. « Nous avons besoin d'aide rapidement. » Il se demande, paniqué, ce type, « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Pourquoi cette formation ne peut-elle pas l'arrêter ? » « Quel genre de monstre est-il ? » Le protagoniste entre et interroge, « Ce n'est pas encore fini entre nous. » « Pourquoi fuis-tu ? » Le patriarche Lin, avec une expression folle, rit et déclare, « Même si tu me poursuis, oses-tu me tuer ? » « J'ai déjà informé la princesse consort. » « Ces troupes arriveront bientôt. » « Si tu oses me toucher à nouveau, non seulement tu mourras, mais tout le royaume de Tianhu sera détruit. » Le protagoniste, toujours impassible, demande, « Cela signifie que si tu ne te blesses pas à nouveau, ce soi-disant prince consort ne nous affrontera pas ? » Le protagoniste se tourne vers Luchong et dit, « Eh bien, de toute façon, il a été empoisonné et sa base de cultivation a été temporairement scellée. » « Maintenant, c'est à toi de te venger une fois que tu auras terminé. » « Viens me voir à l'académie. » Le patriarche Linhoutian reste incrédule, et Luchong répond, « Très bien. » Le protagoniste se tourne ensuite vers Liaosun et ordonne, « Liaosun, tu restes ici pour aider. » Luchong et les deux autres acquiescent, répondant en cœur, « Oui, monsieur. » Le patriarche Linhoutian, visiblement frustré, déclare, « Toi. » « Ne sois pas présomptueux. Reste loin de moi. » Le protagoniste, à l'extérieur, salue les autres en remerciant, « Merci de nous avoir aidés. » L'un des membres du groupe répond, « Maître de la Guilde Liu, ce n'était pas nécessaire. » Un autre ajoute, « Oui, Maître de la Guilde Liu, vous n'avez pas à nous remercier. » « Nous n'avons rien fait de spécial. » Avec un regard sérieux, le protagoniste promet, « Vous m'avez aidé aujourd'hui, et je vous rendrai la pareille pour votre gentillesse. » « Je donnerai un cours à l'avenir en remerciement pour ce que vous avez fait. » Le vice-maître du pavillon questionne, « Un cours ? » Un autre s'exclame, « Pour nous ? » Certains commentent avec enthousiasme, « Ce serait génial. » Bien que le maître de la Guilde Liu ne soit pas un maître enseignant, il est au sommet du royaume Zhongxi, une existence ayant maîtrisé le cœur de l'épée. Écouter son cours serait extrêmement bénéfique pour la cultivation. La scène change pour montrer Lu Chong saluant le protagoniste, pensant, « J'ai eu la chance de me venger grâce au professeur. » « J'ai enfin trouvé une raison de continuer à vivre. » Il baisse la tête et s'exclame, « Professeur Liu, s'il vous plaît, acceptez ma révérence. » Le protagoniste répond calmement, « Très bien, relève-toi. » Avec un regard sérieux, il demande, « Maintenant, peux-tu me dire pourquoi le clan Lain voulait anéantir ton clan ? » Lu Chong, toujours incliné, explique, « Comme vous l'avez deviné, le clan Lain n'a pas tué le clan Kou pour des raisons anodines. » « Ils les ont anéantis pour l'héritage du clan. » Le protagoniste questionne, « Héritage. » Lu Chong explique, « C'est une lettre manuscrite de l'ancêtre. » Curieux, le protagoniste demande, « Une lettre manuscrite de l'ancêtre ? » Pourquoi le clan Lain voulait-il cette lettre ? Lu Chong répond, « Notre lettre manuscrite ne vaut pas grand-chose à première vue. » Mais elle contient une réponse écrite par Kong Chi lui-même. Surpris, le protagoniste s'exclame, « Une réponse de Kong Chi ? » Le fondateur du pavillon des maîtres enseignants. Il réfléchit un moment, pas étonnant que les mots laissés par lui soient inégalables. Et la lettre manuscrite de l'ancêtre du clan Lain contient ses réponses ? Si cela se répand, « Tout le royaume de Xuanyuan sera avide. » Le protagoniste demande, « Ton ancêtre a-t-il rencontré Kong Chi ? » Lu Chong, incertain, répond, « Je ne suis pas sur des détails. » « Je n'ai jamais vu ce parchemin moi-même. » « J'ai seulement entendu mon père en parler. » Il tend la main et propose, « Cependant, il n'était ni dans le clan, ni avec moi. » « La lettre manuscrite a été cachée dans les montagnes par mon ancêtre. » « Si le professeur le souhaite, je peux aller la chercher. » Avec un sourire, le protagoniste refuse, « Ce n'est pas grave. » « Même si les mots de Kong Chi sont précieux, ils ne sont rien pour moi. » Il réfléchit encore, « Cela peut-il être comparable à la page dorée de la bibliothèque du chemin céleste ? » « Cela n'a de valeur que pour les autres et ne m'aidera pas à améliorer ma force. » « Ce sera inutile pour moi. » « De plus, cela appartient à mon élève. » « Sa famille a été anéantie à cause de cela. » « Et je n'ai pas le loisir de me battre pour des trésors avec mes élèves. » Lu Chong salue le protagoniste et s'excuse, « Je suis désolé. » « J'ai peut-être trop réfléchi. » Il pense ensuite, « Le professeur Liu a mis beaucoup d'efforts pour moi. » « Ce n'était pas pour quelque chose d'aussi trivial qu'une lettre manuscrite. » « J'ai agi comme si je le testais. » Le protagoniste demande alors, « Au fait, comment as-tu traité le clan Lain à la fin ? » Lu Chong répond, « Je ne les ai pas tués. » Il serre les poings et continue, mais le maître du haut Liaoma aidé à paralyser leur cultivation. « Même si j'ai obtenu ma vengeance, je sais qu'il serait trop facile de simplement les tuer. » Le protagoniste, avec un sourire, félicite, bien. Il pense alors, « Cet élève, qui ne pensait qu'à la vengeance, a beaucoup mûri après cet incident. » S'il avait anéanti tout le clan Lain, ce serait une échappatoire trop facile pour eux. Cependant, paralyser leur cultivation les fera souffrir bien plus que la mort. L'élève du protagoniste sort quelque chose de son manteau et dit, « C'est vrai, professeur Liu. J'ai obtenu ceci du clan Lain. » Le protagoniste, surpris, pense, un anneau de stockage. Puis, en pointant la table, il suggère, « Eh bien, mets-le sur la table. Tu as été occupé toute la journée. Va te reposer un peu. » Luchong dépose l'anneau sur la table, confirmant, « Oui, professeur. » Après la fermeture de la porte, le protagoniste, avec un grand sourire, pense, « Voyons quel genre de trésor se trouve ici. » « Je ne suis pas intéressé par les affaires de mon élève, mais je ne me sentirai pas coupable de prendre ce qui appartient au clan Lain. » « Prends mon sang et sois à moi. » En entrant dans l'anneau, il remarque, comme prévu du clan Lain, « Ils ont gardé beaucoup de choses ici. » Il ouvre une boîte contenant quelques perles et commentes, « Pierres spirituelles. » « Avec cette quantité, il ne me sera pas difficile d'atteindre le milieu du zizin. » Dans un coffre, il trouve quelques livres et commente, « Voyons s'ils ont des techniques de cultivation ou des livres secrets. » 1. Une formule de nutrition du sang spirituel ? « Ils ont des livres du milieu zizin. » « Même si je ne peux en fusionner que dix, j'en tirerai quand même quelque chose. » Il prend un flacon et s'exclame, « 1. Qu'est-ce que c'est ? » Il observe attentivement, un flacon fait de jade d'absorption spirituelle. Après avoir pris le flacon, un livre apparaît, et il lit, « Fait de jade d'absorption spirituelle, un travail de cet artisan. » Il a la capacité d'empêcher la décomposition du sang et la dissipation de l'énergie spirituelle. Il contient deux gouttes d'essence de sang d'une bête spirituelle de premier rang, le dragon d'acier blindé. En observant les gouttes de sang, il pense, « Oh ! » la formule de nutrition de sang spirituel tout à l'heure. Voyons si je peux fusionner cela avec le livre du coffre du royaume Tianhu. Après un moment, un livre apparaît. Le protagoniste commente, « Ça a marché. » En parcourant les pages, il ajoute, « Amélioration physique, raffinement spirituel. » Permet d'atteindre le niveau de zanki ou légèrement supérieur. Mais il sera difficile de progresser à partir de là. Avec la nutrition du sang spirituel, il sera possible de rendre le corps aussi terrifiant que celui d'une bête spirituelle. Cela concerne également le physique, donc je l'appellerai le deuxième dan du corps doré du chemin céleste. En absorbant quelques gouttes de sang, le protagoniste pense, « Ça a vraiment marché, laissez-moi essayer maintenant. » Il commence à faire circuler le pouvoir et pense, « Applique un peu de sang spirituel sur les méridiens. » Il absorbe le pouvoir à l'intérieur pour modifier le physique. « Si tout se passe bien, je devrais gagner une quantité énorme de pouvoir de combat. » Une explosion de pouvoir surgit. Le protagoniste atteint le deuxième dan du corps doré du chemin céleste. Avec un grand sourire, il célèbre, « Ça a marché. » Il pense, « Tout s'est parfaitement bien passé. » Il se rend à l'extérieur, près de la pierre de test, et pense, « Laissez-moi essayer. » Il lance un coup de poing, fissurant la pierre. Le nombre 9999 apparaît. Le protagoniste s'exclame, « J'ai presque atteint 10 000. » Avec un sourire aux lèvres, il pense, « Malheureusement, il n'y avait que deux gouttes de sang spirituel. » « S'il y en avait eu des dizaines, j'aurais pu atteindre le sommet du royaume Zizin. » « Peut-être que ces élèves ont aussi d'autres ennemis. » « Je pourrais peut-être gagner quelques pierres spirituelles avec ça. » Un élève demande, « Vous êtes ici, Professeur Liu ? » Le protagoniste répond, « Hum, Sun Shi, comment te sens-tu ? » Il tend la main et dit, « Bien, grâce à votre aide. » « Mais vous devez savoir que votre thé a été empoisonné, n'est-ce pas ? » Le protagoniste, un peu surpris, commente, « Eh bien, à ce sujet, je ne l'ai su qu'après l'incident. » « Donc, pour être honnête, je suis aussi une victime ici. » « Je pense que quelqu'un a essayé de m'empoisonner. » « Et tu as bu le thé par accident, quand tu es venu. » « Ne t'inquiète pas, je vais définitivement enquêter pour découvrir qui est le coupable. » « Mongi, sceptique, pense, enquêter pour moi ? » « Il n'y a aucune chance que je crois ça. » « Je suis la victime ici. » Le protagoniste questionne, « Quoi ? » Mongi tend la main, affirmant, « Oublie. » « Tu n'as pas besoin d'enquêter. » « Ce sont tes élèves qui ont empoisonné le thé. » Le protagoniste demande, « Mes élèves ? » Mongi confirme, « Oui, c'était Zheng Yang, Yun Tao et Wang Yin. » « Je les ai vus hier. » Le protagoniste, enragé, s'exclame, « Ah, Zheng Yang, Yun Tao, c'est garnement. » « Ne m'appelez pas Zhang Xuan si je ne les punis pas. » La scène montre Zaoya, tout heureux, commentant, « Zaoya, tu avais l'air très cool tout à l'heure. » « Tu as vraiment impressionné les autres. » Liu Yang, avec un sourire, affirme, « Oui, personne ne sous-estimera notre professeur à partir de maintenant. » Même si le professeur Liu est impressionnant, il a quand même eu besoin de l'aide du maître du hall des poignets. Et le gros suggère, « Si j'étais toi, je profiterai de l'occasion pour donner une leçon à Mook Suqing quand tu parleras du professeur Zheng et du professeur Liu. » Elle, un peu triste, répond, « Donnez une leçon. » « Je pense qu'il vaut mieux que vous commenciez à réfléchir à comment vous allez être punis plus tard. » Et le gros, se grattant la tête, demande, « Punis pourquoi ? » Elle répond, « Wang Yin, tu devrais leur dire. » « Je vais découvrir comment m'excuser auprès du professeur Zhang. » Elle s'exclame, « Quoi ? » « Moi. » Zheng Yang la regarde et demande, « Wang Yin, que se passe-t-il ? » Elle répond, « Ça ? » « Je pense que le professeur Liu et le professeur Zhang déguisés. » Ils crient ensemble, « Le professeur Liu et le professeur Zhang. » Elle, tristement, explique, « Oui, les mouvements que le professeur Liu a utilisés pour vaincre l'ancien du clan Lin sont les techniques de mouvement et de coups de pied du chemin céleste. » « Je les ai vues de mes propres yeux. » Quand il a commencé à utiliser l'épée de Zhao Ya, il utilisait l'art de l'épée du chemin céleste, enseigné par le grand professeur. Et la manière dont il nous a traités ? Zheng Yang confirme, « Le professeur Liu et Zhang Xi. » Et le gros propose, « Alors nous avons essayé de l'empoisonner. » Et nous l'avons même maudit. Pourquoi ne pas prétendre que nous ne savions rien de tout cela ? Allons à l'académie Tianwu pour nous excuser. Zheng Yang acquiesce, « Allons-y, allons nous excuser. » Liu Yang suggère, « Allons-y ensemble. » Un bruit retentit. Wang Yin questionne, « Une cloche ? » Zaoya informe, « C'est la cloche du pavillon des maîtres enseignants. » Quelque chose de grave doit être arrivé. Elle commence à courir, annonçant, « Allons jeter un oeil. » Si le professeur Zhang est dans le royaume, il sera aussi là. Le gros invite, « Allons-y ensemble. » Le roi mentionne, « C'est la cloche de l'assemblée du pavillon des maîtres enseignants. » La princesse interroge, « Père, allons-nous aussi jeter un oeil ? » Mongi confirme, « Le pavillon des maîtres enseignants nous convoque. » « Allons-y, emmène aussi tes élèves. » Le protagoniste accepte, « Très bien. » La scène se tourne vers le fils du maître du pavillon. Il interroge, « Vice-maître, que se passe-t-il ? » « Pourquoi l'Alliance des Royaumes-Unis a-t-elle envoyé un maître enseignant 4 étoiles si soudainement ? » Le vice-maître répond, « Je n'en ai aucune idée non plus. » Et Zhang spécule, « Alors, le maître du pavillon devrait bien se débrouiller seul, non ? » La scène montre un personnage, Sun Fan, maître enseignant 4 étoiles. Et Ling Yueng, maître enseignant 4 étoiles aussi. Sun Fan reconnaît, « Nous savons ce que vous nous avez dit. » Ling Yueng demande, « Alors, ce Yang Shi est-il toujours dans le Royaume ? » « Pouvons-nous lui rendre visite ? » Le maître du pavillon informe, « Le professeur est dans le Royaume, mais il n'est pas toujours chez lui. » Si vous souhaitez le rencontrer, permettez-moi de lui parler d'abord. Ensuite, je vous donnerai une réponse. Et Sun Fan remercie, « Bien sûr, merci. » Quelqu'un de l'extérieur annonce, « Maître enseignant Sun, maître enseignant Ling, maître du pavillon. » Zhang Shi et Mo Shi sont ici. Ils sont dans la zone d'examen, car ils veulent terminer le test plus tôt. Le maître du pavillon questionne, « Terminer le test plus tôt ? » Cela ne fait que quelques jours. Leur confiance envers les élèves a déjà atteint 40 avec le déguisement. Ling Yueng demande, « Ce Zhang Xuan est ici ? » Sun Fan, « La main sur le menton, réfléchit, nous voulons voir combien de confiance le disciple de Yang Shi peut obtenir de ses élèves. » Ling Yueng, avec une expression sérieuse, réfléchit, « Très bien. Allons jeter un oeil. Mais cela causera une agitation s'ils savent que nous sommes des maîtres enseignants 4 étoiles. Cela pourrait affecter les résultats. Ne disons rien à personne pour l'instant. Nous déciderons quoi faire après avoir vu les résultats. » Sen se tourne vers le protagoniste entrant. Un maître enseignant observe, « Regardez, c'est le maître de la guilde Yu et le professeur Sun. » Un autre commente, « L'académie Tianwen a-t-elle pas recruté ce professeur Sun il y a quelques jours ? » Un autre mentionne, « Oui, j'ai entendu dire que ses cours sont impressionnants. » « Il y a un jeune élève qui y assiste. » Il progresse très rapidement. Un autre questionne, « Si les deux sont ici, cela signifie-t-il que le maître du pavillon fait une exception en les recrutant ? » Et le premier spécule, « Les recruter ? » Je n'ai jamais entendu parler de ça. Pourrait-il simplement leur accorder quelques privilèges spéciaux ? » Je ne pense pas. S'ils accordaient des privilèges spéciaux, pourquoi leurs élèves seraient-ils aussi ici ? Le maître du pavillon demande, « Professeur, qui veut passer en premier ? » Le protagoniste suggère, « Professeur Sun, vous devriez passer en premier. » Mongi affirme, « Très bien. » Et ordonne, vous deux, allez mesurer votre confiance. « Ne me décevez pas, les deux élèves répondent, oui, professeur. » La princesse observe et commente, « Pourrait-il être possible que Liu Cheng soit unxuan ? » Et celui qui passe l'examen de maître professeur deux étoiles avec lui est Mongi. Et quelqu'un observant questionne, « Je pensais que seuls ceux qui passent l'examen de maître professeur doivent mesurer leur confiance. » « Les deux vont vraiment passer l'examen ? » Un autre réfléchit, « Cependant, ils n'ont même pas passé le test de discernement. » « Comment peuvent-ils passer l'examen ? » Et un autre spécule, « Voyons comment cela se déroule. » « Les scores des élèves de Mongi sont de 42. » « Ils pensent, 42, super. » « J'ai enfin réussi le test. » « Maintenant, je suis un maître professeur deux étoiles. » Le maître professeur quatre étoiles, fan, commente, « Tu as réussi en moins de dix jours. » « Pas mal. » Wang affirme, « Ce Mongi a certainement du potentiel. » « S'il est un génie même dans un royaume de niveau 1, il serait parmi les premiers même dans les royaumes conférés. » Cependant, il y a encore une énorme différence comparée à l'alliance des Royaumes-Unis. Le maître du pavillon annonce, « Professeur Liu, c'est votre tour. » Et le protagoniste questionne, « Je peux y aller si la confiance de mes élèves atteint 40, c'est bien ça ? » Et le maître professeur confirme, « Exactement. » Et le protagoniste pense, « Après avoir passé quelques jours avec eux, leur confiance en moi doit déjà avoir atteint 40. » « Alors, je n'ai pas à m'inquiéter pour ça. » Le protagoniste déclare, « Très bien, Meng Tao, vas-y. » Et il acquiesce. Le protagoniste pense, « Parfois, il vaut mieux être discret. » Sun Fan demande, « Alors, c'est Zhang Xuan ? » Il semble confiant. « Je me demande quel genre de résultat il va nous montrer. » Ling Wang se rappelle, « Dans les pavillons, une fois, il a utilisé la même méthode pour l'examen de maître professeur 2 étoiles, et je me souviens que le maître professeur le plus talentueux avait un élève avec une confiance de 65. » Sun Fan, avec un sourire, ajoute, « Oui, c'est presque au même niveau de confiance qu'entre parents et enfants. Atteindre cela en seulement 10 jours, et sous la condition de se déguiser. C'était vraiment un grand génie. » Wang observe, « Ce Zhang Xuan a battu tous les types de records, voyons s'il peut battre ce record de 65 aussi. » Sun Fan réfléchit, « Oui, seuls ceux qui peuvent battre ce record sont capables de rester sur le chemin des génies. » Le nombre 62 apparaît. Sun Fan s'exclame, « Étonné, 62 ? » « Pas mal. » Wu Yueng, avec un sourire, « Opine, 62 est un excellent résultat, mais encore un peu en dessous des grands génies. » Le protagoniste demande, « Ai-je réussi ? » Et le maître du pavillon répond, « Oui, tu as réussi. » « Cependant, professeur Liu, vos meilleurs élèves ne sont-ils pas Xu Qing et Kuchong ? » Le protagoniste observe Kuchong et commente, « Bien, et Kuchong, en saluant, propose, professeur Liu, « Je suis prêt à essayer. » Et le protagoniste, incrédule, pense, « Je veux juste réussir l'examen. » Pourquoi insiste-t-il là-dessus ? Pourquoi est-il si difficile de rester discret ? » Et il répond, « Très bien. » « Fais attention. » Kuchong pousse la porte pour entrer. Le maître professeur 4 étoiles Sun Fan envoie un message vocal, « Maître du pavillon Jeanne, pourquoi avez-vous choisi cet élève ? » « A-t-il une confiance plus grande que celle d'avant ? » Et le maître du pavillon annonce, Sun Xi, « Continuez à regarder. » Un score de 99 apparaît. Les deux, Bush B, pense, 99. Une confiance de 99 ? Confiance totale. Il est prêt à se sacrifier pour son professeur ? Complètement incrédule et un peu sombre. Ling Wang réfléchit, « Sur un maximum de 100, seuls les maîtres professeurs 6 étoiles ont des élèves avec une confiance supérieure à 90. » Ce qui signifie également que la confiance entre l'élève et le professeur a atteint le point où l'élève est prêt à mourir pour le maître professeur sur un simple ordre. Sun Fan, Bush B, réfléchit, « Nous pensions qu'il y avait encore une grande distance entre lui et les génies, mais qui aurait imaginé qu'il n'avait même pas envoyé son meilleur élève ? » Même nous deux n'avons pas pu atteindre ce niveau avec les élèves que nous enseignons depuis plus de 30 ans. Mais ce gars, il n'a pris que 6 jours. Comment un tel monstre peut-il exister ? Quelqu'un commente, « Une confiance de 99 ? » Si élevée. Avec une confiance si élevée, peut-il être un professeur normal ? Un autre questionne, « Même les meilleurs professeurs ne sont pas capables de cela, n'est-ce pas ? » Le maître du pavillon réfléchit, « Comme je m'y attendais. » Et avec un sourire, déclare, « Très bien, terminons cela. » « Maintenant que l'examen est terminé, ne perdons plus de temps. » « Vous deux pouvez enlever vos masques maintenant. » Les deux enlèvent leur masque et le personnel s'exclame. Ces mots ont j'y et Zhang Shi. L'un deux demande, « Professeur Liu, le chef de la guilde Liu, et Zhang Shi ? » Un autre commente, « Pas étonnant que je me demandais comment deux génies pouvaient apparaître dans le même royaume. » En même temps. Un autre exprime, « J'ai toujours eu du respect pour ces deux personnes. » « Et maintenant, je découvre que c'était la même personne tout le temps. » Les élèves du protagoniste, Bush B, questionnent, « Professeur Liu, est-ce Zhang Shi ? » Muxu King, avec un sourire gêné, réfléchit, « Avant cela, nous rêvions d'avoir Zhang Shi comme notre professeur. » Mais nous savions que c'était impossible. Qui aurait imaginé qu'ils étaient la même personne ? Si c'est le cas, pourquoi suis-je confronté à Zaoya ? Zaoya pense, « Comme je m'y attendais. » Le gros étreint Zheng Yang, demandant, « Zheng Yang, que ferons-nous ? » « Zhang Shi va-t-il nous abandonner ? » Zheng Yang répond, « J'allais poser la même question. » Wang Yin, en pleure, réfléchit, « Zhang Shi, je suis désolé. » Je ne referai plus jamais la même erreur avec eux. Le roi observe la princesse et, confus, demande, « Le chef de la guilde Liu et Zhang Shi ? » Et elle confirme, « Oui. » Et le roi réfléchit, « Je prévoyais de rapprocher ma fille du chef de la guilde Liu, parce que Zhang Shi semblait trop supérieur et puissant pour qu'elle ait une chance. » Apparemment, c'est juste un rêve maintenant. Deux insignes sont montrés dans les mains du maître du pavillon. Il annonce, « Voici vos insignes de maître professeur deux étoiles. » Comme Zhang Shi et Mu Shi ont réussi l'examen de maître professeur deux étoiles, nous devrons les emmener pour recevoir l'approbation des ancêtres. De plus, j'expliquerai les responsabilités et les tâches après qu'ils aient changé de vêtements. Les deux acquiescent. Et le protagoniste pense, « J'ai enfin réussi. » En passant devant la statue, le protagoniste observe et questionne, « N'est-ce pas ce vieil homme d'avant ? » Et le protagoniste pointe, « Qui est ce vieux sans vergogne ? L'ancien maître du pavillon ? Ou quelqu'un d'autre ? Pourquoi ferait-on une statue de quelqu'un comme lui ? » Le maître du pavillon, complètement incrédule, réfléchit, « Vieux sans vergogne. » Et Ling Yueng s'exclame, « Comment oses-tu ? Tu ne sais pas qui il est ? » Et le protagoniste déclare, « Peu importe qui c'est. Je ne fais que déclarer des faits. » Ce type me poursuivait. « Et toi, qui es-tu ? D'où viens-tu ? » « Tu nous suis depuis un bon moment. » Sun Fan tend la main pour apaiser et commente, « Attends, Zhang Xi. » Ling Xi et moi venons de loin. Le maître du pavillon Zhang ne nous a pas présenté. « Donc, c'est normal que tu ne nous connaisses pas. » Le protagoniste agite la main et affirme, « Comme tu es poli, je vais vous pardonner. » Les deux restent incrédules et pensent. Ling Yueng fait une petite grimace et propose, « J'admets que c'était un peu indélicat avant. » « Je vais te présenter. » « Si, tu sauras pourquoi j'ai dit cela. » Dans le hall de reconnaissance des maîtres-professeurs, même les maîtres-professeurs 9 étoiles ont seulement le droit d'avoir leurs noms inscrits sur les tablettes ancestrales. Cependant, cette énorme statue a été placée bien au centre du hall. Tu ne peux toujours pas deviner qui il est. Le protagoniste questionne, « Même un maître-professeur 9 étoiles n'a le droit que d'avoir son nom sur la tablette ancestrale ? » La scène montre la statue et quelqu'un confirme, « Oui, il est admiré par tous. » Tant que quelqu'un réussit l'examen, la personne viendra ici pour lui rendre hommage. Kong Shi Le protagoniste, complètement terrifié, pense, « Kong Shi ? » « J'ai étudié son travail juste pour apprendre à guérir le poison fétaliné avec lui. » « Je ne peux pas croire que j'ai refusé d'être son étudiant. » Le protagoniste s'agenouille et crie, « Vieux maître, non, Kong Shi, j'accepte, s'il vous plaît, acceptez-moi comme votre élève, je vous en prie. » Avec le visage couvert de larmes, le protagoniste pense, « Vous ne m'avez pas dit qui vous étiez, je pensais que vous étiez juste un vieil homme étrange. » « Si j'avais su que c'était Kong Shi, j'aurais accepté immédiatement. » Tout le monde regarde, bouche bée. Le maître du pavillon pense, « Il est sérieux ? » Sun Fan envoie un message, « Pourrait-il être lui ? » Et le maître du pavillon commente, « Il est impatient de devenir l'élève de Kong Shi, je ne pense pas que ce soit le rustre qui a refusé Kong Shi auparavant. » Muongi tout saute et dit, « Zhang Shi, Kong Shi est mort depuis des années, ceci n'est qu'une statue et il n'y a pas un morceau de son âme dedans. » Le protagoniste dit, « Juste une statue ? » « Aucun morceau de son âme. » Et pense, « Il y avait une chance de devenir l'élève de Kong Shi et je l'ai gâché, quel dommage. » Le maître du pavillon tend la main et annonce, « Nous allons commencer maintenant. » Avec un sourire sur le visage, il explique, « Bien que vous ayez réussi l'évaluation et reçu les insignes de maîtres enseignants, vous devez encore être reconnu par les ancêtres du pavillon de reconnaissance des enseignants si vous voulez être reconnu par les autres maîtres enseignants. Une fois réussi, vous recevrez une vague d'aura en récompense. Même sans utiliser un insigne, vous pourrez libérer l'aura et ainsi, même les étrangers reconnaîtront votre identité. Le protagoniste demande, « Réussi ? Est-ce déjà arrivé que quelqu'un ne soit pas reconnu ? » Et le maître du pavillon répond, « Bien sûr, la reconnaissance fait référence à celle des ancêtres. » Il y a d'innombrables tablettes mémorielles d'ancêtres qui contiennent des fragments de leurs âmes. Bien que ces pierres d'âmes ne puissent pas prendre forme et n'aient pas de conscience, elles peuvent dire si vous êtes qualifiés pour être un maître enseignant. Tout ce que vous avez à faire est de vous agenouiller ici. Si un ancêtre vous trouve qualifié, la tablette tombera et vous recevrez une vague d'aura. Plus de reconnaissance générera plus de vagues d'aura. Cela signifie que vous avez un avenir prometteur et pouvez atteindre un niveau avancé. Le protagoniste, avec une expression sérieuse, pense, « Je comprends » et demande, « Que se passera-t-il si j'échoue ? » « Serais-je disqualifié en tant que maître enseignant ? » Et le maître du pavillon clarifie, « Non, en fait, il est normal de ne pas être reconnu par eux. » Ses ancêtres étaient des figures importantes de leur vivant. Seuls ceux qui peuvent attirer leur attention recevront leur reconnaissance. En général, la probabilité de succès d'un maître enseignant d'une étoile est de 1% et de 10% pour un maître enseignant de deux étoiles. Le protagoniste dit « 10% ? » Mouongi, avec une expression sérieuse, commente, « Pour être honnête, la probabilité est très faible. » Le maître du pavillon, avec un sourire sur le visage, pointe un doigt, expliquant, « La probabilité de succès d'un maître enseignant de 3 étoiles est d'environ 20%. » Un maître enseignant de 4 étoiles est d'environ 40%. Et de 5 étoiles est de 70%. Seul un maître enseignant de 6 étoiles pourrait avoir une probabilité de 100% d'être reconnu. Cependant, combien de tablettes mémorielles tomberont est inconnue. Ling Yueng affirme, « La reconnaissance des ancêtres est juste un honneur. » Être reconnu par plus d'ancêtres signifie que vous êtes talentueux et aurez de grandes réalisations à l'avenir. Zhang Zizi, le génie le plus célèbre de l'Alliance des Génies Unis, a passé l'évaluation de maître enseignant de 4 étoiles avant ses 30 ans. Cela s'est répandu comme une histoire légendaire. Quand il était maître enseignant de 2 étoiles, il a été reconnu par cet ancêtre. Et le protagoniste, les yeux mi-clos, pense, « Il a passé l'évaluation de maître enseignant de 4 étoiles avant ses 30 ans. » Je ne savais pas qu'un maître enseignant pouvait passer l'évaluation de maître enseignant de 4 étoiles à un si jeune âge. Ce Zhang Zizi est vraiment talentueux. Selon la classification, ceux qui sont de 1 à 3 étoiles sont des maîtres enseignants primaires. De 4 à 6 étoiles sont des maîtres enseignants intermédiaires. Et de 7 à 9 étoiles sont des maîtres enseignants avancés. Le protagoniste regarde Muongi et pense, « Il y a un grand écart entre 3 et 4 étoiles, tout comme l'écart entre le royaume de Tonguan et le royaume de Zhang Zizi. » Il est impossible pour les gens ordinaires de réussir. Il semble que Muongi, quelqu'un appelé génie, ne se compare pas non plus à ses génies célèbres. Muongi, incrédule, pense, « Pourquoi ce type me regarde-t-il ainsi ? » Le maître du pavillon, ouvrant les mains et avec un sourire sur le visage, explique, « Vous n'avez pas besoin d'avoir un fardeau psychologique, c'est mieux d'être reconnu, et peu importe si vous ne l'êtes pas. Personne n'a réussi en 300 ans dans le pavillon des maîtres enseignants. J'espère que quelqu'un pourra réussir pendant que je suis le maître du pavillon. Ainsi, je pourrai me vanter lorsque j'irai dans d'autres pavillons. » Et le protagoniste, à moitié incrédule, pense, « Je pensais qu'il était essentiel d'être reconnu, maintenant je ne m'en soucie plus. » Ses ancêtres ont leur propre préférence. De plus, ils sont morts et ne sont que des fragments d'âme dans les tablettes mémorielles. Même s'ils ne me reconnaissent pas, ce ne sera pas grave. Le maître du pavillon tend la main, annonçant, « Mushi, à vous en premier. » Muongi s'agenouille, pensant, « Quand j'étais maître enseignant d'une étoile, je n'ai pas été reconnu. » « Maintenant que je suis maître enseignant de deux étoiles, je veux voir si je peux réussir cette fois. » « Quand je serai devenu célèbre, immédiatement, et mon nom résonnera à travers les âges. » « À la fin, je ne vivrai plus sous l'ombre de Zhang Xuan. » Muongi, joignant les mains, crie, « Je suis Muongi. » « Salutations aux ancêtres, j'espère obtenir votre reconnaissance. » Un silence résonne. Une tablette tombe. Une aura se dirige vers Muongi. Le protagoniste observe, bouche bée, pensant, « C'est l'aura spéciale d'un maître enseignant céleste. » « Je ne m'attendais pas à ce que la reconnaissance des ancêtres ait vraiment cette aura. » « Mais elle est si fine. » Muongi, sentant l'aura à travers son corps, pense, « Bien qu'une seule tablette mémorielle soit tombée, cela signifie que j'ai été reconnu par un ancêtre. » « J'ai battu le record et suis devenu le premier homme à obtenir la reconnaissance en 300 ans dans le royaume de Tianwu. » Le maître du pavillon s'exclame, « Super, vous êtes vraiment un génie de notre royaume. » « Et pense, à partir de maintenant, Zhang Xuan ne pourra plus être aussi fier. » Sun Fan commente, « Bien joué, vous avez été reconnu comme maître enseignant de deux étoiles. » « Votre talent est illimité. » « Je n'ai été reconnu que lorsque j'étais maître enseignant de trois étoiles. » Le protagoniste s'exclame, « Incroyable. » Ling Lieng affirme, « Oui, vous avez bien fait, car vous avez obtenu la reconnaissance lorsque vous étiez maître enseignant de trois étoiles. » « Je n'ai obtenu qu'une tablette lorsque j'étais maître enseignant de quatre étoiles. » Il semble que Muqi soit extraordinaire. Le maître du pavillon tend la main vers le protagoniste, disant, « Très bien. » « Muqi, vous avez été reconnu. » « Zhang Xi, c'est votre tour. » Le protagoniste répond, « D'accord. » Avec un sourire sur le visage, il pense, « Bien que je sois un maître enseignant céleste et que ce soit bien d'être reconnu, puisque je suis venu jusqu'ici, je veux voir si je peux faire tomber les tablettes. » Le protagoniste s'agenouille et crie, « Salutations aux ancêtres. » « Je suis Zhang Xuan. » « J'espère recevoir votre reconnaissance. » Les gens observent, pensant, « Ce type a déjà accompli plusieurs miracles jusqu'à présent. » « Peut-être qu'il peut battre le record de Zhang Zizi. » Un silence résonne et la statue tremble. Sun Fan questionne, « Aucun ancêtre ne veut le reconnaître ? » Ling Yueng observe, « Normalement, le processus de reconnaissance dure au maximum 15 minutes. » « Maintenant que le temps est écoulé, cela peut être considéré comme un échec. » Sun Fan s'approche du protagoniste et dit, « Zhang Xi, la reconnaissance des ancêtres ne se base pas sur votre force ou votre talent, mais sur votre adéquation à être leur élève. » « Peut-être êtes-vous trop talentueux, ce qui a mis ses ancêtres mal à l'aise. » Le maître du pavillon confirme, « Oui, c'est vrai. » « Sinon, comment ne pourrait-il pas recevoir de reconnaissance ? » « Professeur Zhang, ne soyez pas. » Mais il s'étonne, s'exclamant, « Attendez, c'est. » « Ce ne sont pas les tablettes ancestrales, c'est la statue de Kong Xi. » Sun Fan demande, « La statue tremble-t-elle ? » Et le maître du pavillon répond, « J'ai seulement vu les tablettes mémorielles tomber, je n'ai jamais vu la statue trembler. » « Non, elle ne fait pas que trembler. » La statue tombe au sol et se brise en mille morceaux. La tête roule vers le protagoniste, tandis qu'il pense, malheureusement, à la fin, « Je suis un transmigrateur, vous m'avez embarrassé. » Le maître du pavillon crie, « Zhang Xi, attention. » Le protagoniste se retourne, complètement effrayé, en criant, « Nom de Dieu. » Il donne un coup de poing, brisant la tête de la statue. Les spectateurs observent, complètement bouche bée. Le maître du pavillon questionne, « Pourquoi la salle de reconnaissance des maîtres tremble-t-elle aussi ? » L'endroit va s'effondrer. Il commence à courir dehors tandis que le lieu se désagrège. Il crie, « Fuyez ! » Un fracas retentit et les décombres sont montrées. Le maître du pavillon pense, « Que diable se passe-t-il ? » Il regarde le protagoniste et réfléchit, « Les autres personnes, lorsqu'elles vénéraient les ancêtres, étaient soit reconnues, soit non. » Mais quand il a vénéré les ancêtres, la statue de Kong Xi s'est brisée. Même la salle de reconnaissance des maîtres s'est effondrée. Quel est son problème ? Les autres observent, pensant, Kong Xi, vénéré par tout le monde. Même si la statue se brise et est sur le point de le frapper, il devrait la saisir et la réparer. Comment ose-t-il briser la statue d'un coup de poing ? Je ne peux pas le supporter. Et le protagoniste pointe du doigt en disant, « Au fait, ai-je été reconnu ? » Le maître du pavillon interroge, « Reconnu ? » Il réfléchit, « Sérieusement, tu as détruit la statue de Kong Xi. » Et la salle de reconnaissance des maîtres, « Comment pourrais-tu être reconnu ? » Le maître professeur répond, « Eh bien, je pense que non. » Et le protagoniste, avec une expression sérieuse, commente, « Il pourrait simplement me donner une réponse normale, s'il voulait me reconnaître. » Pourquoi détruirait-il sa propre statue ? « J'ai refusé d'être son disciple auparavant, alors il doit se venger. » Le maître du pavillon suggère, « Très bien, nous devons garder cela secret. » Personne n'est autorisé à dire quoi que ce soit sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils acquiescent. Et le maître du pavillon, avec un sourire incrédule, dit, « Zhang Xi, ne sois pas triste, ce n'est pas grave. » Vous êtes maintenant tous deux maîtres professeurs, permettez-moi de vous présenter les responsabilités et obligations des maîtres professeurs. Il tend la main et explique, « Un maître professeur doit propager la doctrine, transmettre un savoir impartial et résoudre les doutes. » Et en tant que maître professeur, vous devez garder cela à l'esprit. Le but de Kong Xi en créant le pavillon des maîtres professeurs et en régulant la profession était qu'il voulait que tout le monde soit aussi puissant que des dragons. Les deux demandent, « Aussi puissant que des dragons. » Et le maître du pavillon, avec un regard sérieux, affirme, « Oui, nous vivons dans une ère de paix et de sécurité, où chaque profession exécute sa propre fonction. » Mais autrefois, le monde n'était pas si paisible. À l'époque de Kong Xi, les humains n'étaient pas la seule race hégémonique sur le continent. Il y avait une autre race, puissante, appelée les démons de l'autre monde. C'était une race très puissante, ils naissaient avec des pouvoirs au-delà des royaumes yzins. Ils étaient très forts. À cette époque, si les humains étaient capturés par les démons de l'autre monde, ils devenaient des esclaves. Kong Xi a mené la race humaine pour les surpasser à la fin. Pour rendre les humains plus forts, Kong Xi a créé le pavillon des maîtres professeurs. Tout le monde pouvait étudier en ce lieu, et la sagesse de Kong Xi serait transmise, visant à nous rendre plus forts, pour avoir suffisamment de force pour nous protéger. Le protagoniste pense, bien, bien que j'ai collecté de nombreux livres ancestraux et registres historiques, aucun d'eux ne mentionnait quelque chose de tel. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une race si puissante dans le monde, qui naissait avec un pouvoir au-dessus des royaumes yzins. Le maître du pavillon poursuit, quant au maître de poison, la raison pour laquelle ils ne sont pas reconnus par les gens est que. À cette époque, ils étaient du côté des démons de l'autre monde et tuaient les humains avec eux. Le protagoniste, la tête basse, réfléchit, bien que les maîtres de poison soient terrifiants, ils n'empoisonnent pas les gens à volonté. Je pensais qu'il y avait une nécessité de rester vigilant contre eux. Il semble que les gens aient encore du ressentiment pour ce qu'ils ont fait. La haine disparaît avec le temps, mais les habitudes non. C'est pourquoi cela a fini ainsi. Le maître du pavillon tend la main et commente, très bien, vous venez de devenir des maîtres professeurs deux étoiles, et ce sont des histoires anciennes. Les démons de l'autre monde ont disparu de l'histoire, laissant le passé au passé. Nous n'avons plus besoin de faire face aux démons de l'autre monde, mais nous devons encore étudier les enseignements de Kong-Chi, qui nous ont été transmis. Tant que vous êtes un maître professeur, vous avez le devoir de suivre les règles, d'éduquer les gens et de préparer le savoir de manière impartiale. Avec une expression sérieuse, il affirme, les maîtres professeurs n'ont naturellement pas d'identité noble et de statut élevé. Ce sont les autres personnes dans le monde qui rendent les maîtres professeurs respectés et avec un statut élevé. Si je découvre que vous avez commis des crimes ou enfreint les règles, même si je ne vous punis pas, vous serez mis sur liste noire par les autres pavillons des maîtres professeurs. Ils répondent, compris. Le maître du pavillon tend la main, disant, j'ai dit tout ce que vous deviez savoir. Allons maintenant à la salle de réception. Je vais vous présenter à Sun-Chi et Ling-Chi. Les deux acquiescent, très bien. Un bruit se forme dans la statue et se dissipe. La scène se tourne vers le pavillon des maîtres professeurs de l'Alliance des Royaumes-Unis. Un homme commente, tout le monde doit savoir cela. Il est Ken Gantan, maître professeur au sommet des 4 étoiles, chef du pavillon des maîtres professeurs de l'Alliance des Royaumes-Unis. Il exprime, j'espère que vous ferez de votre mieux, ne ruinez pas notre réputation. Un maître professeur assure, ne vous inquiétez pas, maître du pavillon, nous ferons de notre mieux pour trouver des personnes adéquates. Ne ruinons pas la réputation de l'Alliance des Royaumes-Unis. Un autre rapporte, l'ancien Su, l'ancien Ling, sont allés au royaume Xuanyuan après avoir entendu dire qu'il y aurait un génie là-bas. Un autre informe, l'ancien B et l'ancien Lu sont allés au royaume de Xuanyuan il y a 8 jours. Un génie a passé l'évaluation là-bas. Et le maître du pavillon instruit, bien, préparez-vous rapidement afin que nous puissions gérer toute situation. Par le passé, l'Alliance des Royaumes-Unis a toujours été en retrait. Cette fois, nous devons faire savoir aux autres forces que nos génies sont aussi bons que les autres. Un bruit résonne. Il se lève et demande, que se passe-t-il ? Un autre ancien révèle, ce son vient de la salle de reconnaissance des maîtres. Et le maître du pavillon suggère, la salle de reconnaissance des maîtres ? Allons voir ce qui se passe. Est-ce que c'est la cloche de l'ancêtre qui est rejetée ? demanda quelqu'un. Un autre s'interrogea, l'ancêtre rejeté, qu'est-ce que cela signifie ? Le maître expliqua, après que le maître et le professeur ont réussi l'évaluation, ils doivent se rendre au hall de reconnaissance des professeurs pour être reconnus par l'ancêtre. Beaucoup de gens considèrent cela comme un honneur. En tant que maître et professeur, nous savons tous que les professeurs peuvent choisir leurs propres élèves, et les disciples peuvent également choisir leurs professeurs. De la même manière, les ancêtres peuvent reconnaître les maîtres et les professeurs comme disciples, et ces derniers ont le droit de refuser. Un homme, bouche bée, commenta, refuser la reconnaissance des ancêtres ? Être reconnu n'est pas seulement un honneur, c'est aussi recevoir une aura unique de profondeur de l'âme. Il est difficile de croire que quelqu'un refuserait. Et le maître du pavillon ajouta, recevoir l'aura signifie avoir l'esprit de l'ancêtre, et la personne et l'ancêtre auront une relation de maître-élève. Une fois que la personne accepte cette relation, elle doit offrir des récompenses pour la renforcer et la compléter. Certains super-génies n'acceptent pas ce type de relation et refusent directement. Les maîtres et professeurs baissèrent la tête, et il poursuivit, nous rêvons tous d'être reconnus par les ancêtres chaque jour. Il y a des gens qui refusent vraiment, c'est difficile à croire. Un bruit résonna sur la tablette, et quelqu'un observa, les tablettes mémorielles ne contiennent pas seulement une partie de l'âme des ancêtres, mais aussi la volonté de leur vie, c'est pourquoi elles pleurent lorsqu'elles sont rejetées. J'ai seulement lu sur la cloche du rejet des ancêtres dans les livres, je ne m'attendais pas à ce que ce soit réel. Et le plus important, plusieurs tablettes mémorielles ont pleuré en même temps, ce qui signifie que ces ancêtres ont reconnu la personne en même temps, et tous ont été rejetés. Être reconnus par plusieurs ancêtres en même temps. Un autre questionna, comment est-ce possible ? Depuis des centaines d'années, dans l'Alliance des Royaumes-Unis, même des génies célèbres comme Jeanne Zijin ont été reconnus que par cet ancêtre. Qui est ce type ? Il a été reconnu par tous les ancêtres, mais il les a tous refusés. Le maître du pavillon annonça, allez enquêter, ce type doit être dans l'Alliance des Royaumes-Unis, sinon cela ne serait jamais arrivé. Si nous pouvons obtenir ce super génie, il causera certainement un chaos dans la compétition. L'autre, Bush B, acquiesça, oui. La plaque de Kong-Chi continue de faire du bruit. Ils observèrent, incrédules, et le maître du pavillon révéla, Kong-Chi pleure, lui aussi a été rejeté. Les deux autres, Bush B, questionnaire, Kong-Chi a été rejeté. La scène se tourna vers le protagoniste. Il marchait, et l'un d'eux demanda, est-ce vraiment bien ? Le maître du pavillon répondit, les maîtres et professeurs peuvent voir à travers l'essence des choses. Ils se concentrent sur l'intérieur plutôt que sur l'extérieur. Les gens doivent respecter Kong-Chi et les ancêtres du fond de leur cœur. Briser les tablettes mémorielles est un grand manque de respect envers les ancêtres. Même si vous restez là et aidez à les réparer, les ancêtres sauront que vous ne l'avez pas fait sincèrement. Ne vous inquiétez pas, nous avons des artisans responsables de la réparation du hall de reconnaissance. Cela ne devrait pas prendre longtemps pour que l'endroit soit à nouveau intact. Le protagoniste, Bush B, répéta, se concentrait sur l'intérieur plutôt que sur l'extérieur, et pensa, eh bien, c'est vrai. Les maîtres et professeurs que je connais, comme Liu Ling, Zhuang Xiang et Jiang Shu, ne sont pas arrogants. Ils sont ouverts aux critiques et peuvent réfuter directement les idées fausses. Attends, Yang Shuang, mon identité fausse, était-elle trop ostentatoire ? Devrais-je changer pour une autre fausse identité ? Le maître du pavillon affirma alors, très bien, maintenant je voudrais vous présenter Sun Xi et Ling Xi, ils sont maîtres et professeurs 4 étoiles de l'Alliance des Royaumes-Unis. Le protagoniste s'exclama, maîtres et professeurs 4 étoiles ? Et l'un d'eux leva le doigt et assura, vous deux êtes assez talentueux pour devenir maîtres et professeurs 4 étoiles à l'avenir. Ce n'est qu'une question de temps, pas besoin d'être modeste. Sun Fan tendit la main et demanda, Zhang Xi, je me demande si vous pouvez me rendre un service ? Le protagoniste questionna, qu'où est-ce que c'est ? Et il questionna à nouveau, j'ai entendu dire que Yang Xi est dans la capitale, Ling Xi et moi pouvons-nous lui rendre visite ? Le protagoniste, surpris, questionna, rendre visite à Yang Xi ? Et pensa, Yang Xi n'est pas mon professeur, parce que je suis lui. Incrédule, il pensa, ils veulent rendre visite à Yang Xi. Yang Xi, que dois-je faire ? Il a fallu beaucoup d'efforts pour tromper Yang Xi. Et eux, étant maîtres et professeurs 4 étoiles, il ne sera pas facile de les tromper. Je ne pense pas que ma capacité de camouflage puisse fonctionner sur eux. Je suis fichu cette fois. Sun Fan interrogea, pourquoi ? Est-ce gênant ? Et le protagoniste répondit, n'est-ce pas ? C'est que mon maître est imprévisible, je ne sais même pas où il est. Le protagoniste, avec un sourire, se gratta la tête et suggéra, que diriez-vous de ceci, quand il apparaîtra, je vous préviendrai. Et Sun Fan remercia, très bien, merci Yang Xi. Il tendit la main et expliqua, eh bien, comme vous avez réussi l'évaluation, nous devons vous dire l'objectif de notre visite, Ling Xi et moi. Premièrement, c'est parce que le résultat de l'évaluation de Yang Xi était si incroyable que nous voulons vérifier personnellement. Deuxièmement, il y a autre chose pour laquelle nous avons besoin de votre aide. Le maître du pavillon tendit la main en affirmant, Sun Xi, dites simplement, nous ferons de notre mieux pour aider. Sun Fan remercia, merci, je vais expliquer, vous devez avoir entendu parler de la renommée de l'Alliance des Royaumes-Unis. Je crois que vous êtes très familier avec les niveaux des royaumes, qui inclut non classés, niveau 2, niveau 1 et conférés. Le royaume de Tianhu est un royaume de niveau 1, qui est à son tour un vassal du royaume conféré de Xi'an Yuan. Il y a 142 royaumes au même niveau que le royaume conféré de Xi'an Yuan, sous l'administration de l'Alliance des Royaumes-Unis. Il semble que l'Alliance des Royaumes-Unis contrôle un vaste territoire, mais ce n'est qu'une petite partie du continent entier. Il y a d'innombrables forces au même niveau que l'Alliance des Royaumes-Unis sur le continent, comme l'Empire de Ming-Xia, l'Empire de Eng-Giai, etc. Et il y a aussi des sectes puissantes, comme la secte Cascade de Sable et la secte Vent Glacial. La scène montre le globe et la localisation des sectes, et il poursuivit. L'Alliance des Royaumes-Unis semble dominatrice et forte, mais les royaumes de l'Alliance sont indépendants, ce qui nous rend les plus faibles parmi les forces. Par exemple, l'Empire de Ming-Xia est supérieur à nous en nombre de maîtres et en économie. La secte Vent Glacial et la Cascade de Sable ont également des personnes plus talentueuses que nous. Bien sûr, ces forces ont leur propre pavillon des maîtres-professeurs, qui sont également contrôlés par leur quartier général. Pour sélectionner les meilleurs talents et perpétuer la profession de maître-professeur, l'Alliance des Royaumes-Unis et les forces environnantes du même niveau se réunissent pour organiser une compétition de maître-professeur. La compétition a lieu tous les dix ans. Seuls les maîtres-professeurs de moins de trente ans peuvent participer, et le vainqueur recevra une récompense. Il tendit la main et relata, cette compétition a été organisée vingt-sept fois. Malheureusement, l'Alliance des Royaumes-Unis a toujours terminé parmi les derniers. Cette fois, Kong Xi, le nouveau chef du pavillon des maîtres-professeurs de l'Alliance des Royaumes-Unis, nous a demandé de prêter attention à tous les génies, et, tant qu'il y a des génies excellents, nous devons les sélectionner et les former. Le maître du pavillon interrogea, pour entrer dans la compétition dans trois mois. Sun Fan confirma, Zhang Xi a de grandes réalisations et un jeune âge, et a battu d'innombrables records au pavillon des maîtres-professeurs. Il est difficile de trouver une autre personne aussi talentueuse que lui dans l'Alliance des Royaumes-Unis. Alors, je voudrais l'inviter à participer à la compétition. Le maître du pavillon était incrédule, le protagoniste le regarda, et Sun Fan fit un signe de la main en suggérant, « Zhang Xi, vous n'avez pas besoin de me donner une réponse maintenant. Vous pouvez réfléchir et répondre dans deux jours, et vous pouvez également en discuter avec votre maître. » Le protagoniste se gratta la tête et réfléchit, « Très bien, je vais y penser, et pensa, une compétition de maître-professeur ? » Je n'ai jamais entendu parler de quelque chose comme ça et je ne connais même pas le contenu de la compétition. Je dois être prudent et ne pas dire oui facilement. Mon objectif principal maintenant est de devenir un maître-professeur 9 étoiles avant mes 30 ans. Les autres choses ne sont pas importantes pour moi. Il prit congé et avertit, « Eh bien, s'il n'y a rien d'autre, je vais partir maintenant. » L'autre acquiesça, « Très bien. » Liu Yueng tendit la main en demandant, « Zhang Xi, s'il vous plaît, souvenez-vous de nous présenter à Yang Xi et de lui demander s'il est possible de le rencontrer. » Nous voulons vraiment lui rendre visite. Le protagoniste, surpris, « Promis, je vous préviendrai dès que mon maître reviendra. » Liu Yueng remercia, « Merci beaucoup. » Et le protagoniste, avec un sourire, réfléchit, « Ils sont sérieux, je peux éviter cette foi, mais je crains de devoir me déguiser en Yang Xi à nouveau. » Mais je ne suis pas sûr de pouvoir tromper ces maîtres-professeurs 4 étoiles. Les élèves du protagoniste le saluèrent. Il les observa avec une expression sérieuse et les instruisit, « Vous, retournez à la demeure. » Je vais vous donner une leçon. Le protagoniste, regardant les deux disciples, ordonne, « Vous deux, venez avec moi. » Les deux acquiescent. Wang Yin, en larmes, demande, « Que ferons-nous ? » Iwan Tao s'inquiète, « Serons-nous renvoyés par maître Zhang ? » Zheng Yang les réprimande, malheureusement, ne dites pas de telles choses. Ils suivent le protagoniste jusqu'à son manoir. Une fois à l'intérieur, il frappe la table avec colère et s'exclame, « Que je sois ou non professeur Liu, il reste un professeur qui mérite le respect. » « Mais vous l'avez empoisonné pour un simple malentendu ? » « Comment osez-vous ? » Le gros s'excuse humblement, « Maître Zhang, je suis désolé. » Zhao ya supplie, « S'il vous plaît, pardonnez-nous. » Zheng Yang assure, « Nous ne recommencerons plus. » Le protagoniste, avec une expression sévère, déclare, « Vous avez osé empoisonner un professeur. » « Il n'y a rien que vous ne soyez pas capable de faire. » « Je ne peux pas garder des disciples indisciplinés et incontrôlables comme vous. » Zhao ya tombe à genoux et s'écrit, « Maître Zhang, s'il vous plaît, reconsidérez. » Il ne voulait pas mal agir. Liu Yang implore, « Donnez-leur une autre chance. » Wang Yin crie, « Maître Zhang, nous sommes désolés. » Le protagoniste tend la main et ordonne, « Mettez-vous à genoux jusqu'à ce que vous compreniez votre erreur. » C'est votre punition. Personne n'est autorisé à intercéder en votre faveur. Il se tourne alors vers les deux autres élèves et annonce, « Quant à vous deux, nous avions une relation de maître-élève lorsque je me faisais passer pour Liu Cheng. » Mais maintenant que mon identité a été rétablie, il est temps de mettre fin à cette relation. Je vais vous donner des techniques de cultivation qui vous aideront à atteindre le royaume Zhongxi. Maintenant, partez. Muxu King tente de parler, mais le protagoniste l'interrompt en déclarant, « La séparation était inévitable. » « Même si vous n'êtes plus mes disciples, continuez à cultiver avec diligence et ne vous reposez pas sur vos lauriers. » « Vous pouvez partir. » Muxu King, serrant les poings, promet, « Maître Zhang, je vous suivrai où que vous alliez. » Le protagoniste répond, « Vous êtes la fille unique de l'apothicaire Mou. » Si vous me suivez, qui prendra soin de votre père ? Elle reste silencieuse, et le protagoniste, tendant la main, conseille, « Si vous voulez étudier avec moi plus tard, réglez d'abord vos affaires, puis venez me trouver. » Ne vous inquiétez pas, je suis un maître professeur. « Il ne sera pas difficile de me trouver. » Elle tombe à genoux, criant, « Oui, merci pour votre guidance ces derniers jours. » Un livre apparaît, et le protagoniste pense, « Encore un. » Je n'ai pas obtenu de livre doré lorsque j'ai travaillé dur pour lui enseigner l'art du sabre. Je ne m'attendais pas à en obtenir un simplement parce qu'elle s'est sincèrement séparée et m'a remerciée. Kuchong tombe à genoux et implore, « Maître Zhang, je n'ai ni famille ni amis. » S'il vous plaît, laissez-moi vous suivre. Le protagoniste, hésitant, répond, « Toi. » Puis il réfléchit, il est obstiné. Il sera difficile de le persuader. Finalement, il accepte, très bien. Liu Shi arrive et demande, « Maître Zhang, que font-ils ? » Le protagoniste explique, « Leur base de cultivation a été renforcée trop rapidement, ce qui les a rendus impatients et imprudents. » Les faire rester à genoux ainsi peut les calmer et prévenir toute imprudence future. Liu Shi comprend, « Je vois. » Puis, pensif, il se dit, un professeur ne devrait pas seulement aider ses disciples à améliorer leur base de cultivation, mais aussi à consolider leur état mental. Si la base de cultivation est comparable à une architecture, l'état mental en est la structure en acier. Sans cette structure, même avec les meilleures compétences et une base solide, l'édifice s'effondrera face aux épreuves. Il conclut qu'en punissant ses disciples, le protagoniste renforçait leur volonté. Comme une épée qui s'affine dans les flammes, il sortirait plus fort de cette épreuve. Quand j'ai vu Maître Zhang pour la première fois, je pensais qu'il était un jeune homme immature, mais maintenant je vois qu'il est un véritable maître professeur. Les yeux fermés, il espère, j'espère que ses disciples pourront comprendre ses intentions et ses soins. Le lendemain, le protagoniste se rend à la guilde des médecins. Il se dit, pour me déguiser efficacement devant les maîtres professeurs de 4 étoiles, je dois acquérir plus de connaissances sur les déguisements. Comme je ne peux pas éviter cette épreuve, je vais l'affronter directement. Le livre doré apparaît, et le protagoniste s'exclame, allons-y, livre doré, commençons. Il s'évanouit sous l'afflux de connaissances qui envahit son esprit. La scène se déplace vers la cour de la guilde des médecins. Quelqu'un demande, médecin Sheng Feng, avez-vous un remède ? Le médecin répond, j'ai essayé toutes les méthodes pour le sauver, mais le poison est mortel. Je crains qu'il n'y ait aucun espoir. À moins que. L'autre s'empresse de demander, à moins que quoi. Le médecin révèle, à moins que Maître Zhang n'intervienne. Il a réussi à guérir plusieurs maladies incurables grâce à des compétences médicales incroyables. Bien que ce poison soit puissant, il pourrait trouver un remède. Le médecin ajoute sombrement, Maître Zhang a été empoisonné par l'un de ses propres disciples. Il doit être en connivence avec le chef du hall des poisons. L'autre rétorque, ne dites pas de bêtises. Maître Zhang est un maître professeur et aussi un grand maître médecin. Comment pourrait-il être impliqué avec le hall des poisons ? Mais le premier, en ouvrant les mains, insiste, des bêtises. Plusieurs personnes l'ont vu. Cela ne peut pas être une erreur. Il est en contact étroit avec les membres du hall des poisons. Il n'est pas qualifié pour être le chef de la guilde des médecins. Avec une expression sérieuse, il affirme, ne pensez pas qu'il sait tout sur la médecine. Il a réussi à résoudre les énigmes du mur du dilemme parce qu'il avait préparé les réponses à l'avance. Sinon, comment aurait-il pu résoudre tant de problèmes en si peu de temps ? Un homme entre précipitamment, le visage en larmes. Ce genre de personne ne mérite pas d'être le chef de notre guilde des médecins. Sheng Feng, j'espère que vous rendrez justice. Organisez une réunion des médecins, révoquez son titre et ne le laissez plus tromper les autres. L'homme, essoufflé, ouvre la porte et crie, Sheng Feng, 11ème Xinda. Quelque chose est arrivé au mur du dilemme. Un message est arrivé. Un médecin interroge, un message ? L'autre demande, la dernière réponse était-elle fausse ? L'homme tend la main en expliquant, fausse ? Le message ne dit pas si la réponse était correcte ou incorrecte. Il indique que Liu Sheng a été nommé ancien de la guilde des médecins de l'Alliance des Royaumes-Unis. Une fois que sa base de cultivation sera qualifiée, il passera un test pour déterminer son classement. Le médecin, Bush B, s'exclame, nommé ancien de la guilde des médecins de l'Alliance des Royaumes-Unis. Un autre crache avec dédain et, la main sur la poitrine, se dit, que diable. Je viens de dire qu'il ne mérite pas d'être le chef, mais maintenant la guilde des médecins de l'Alliance des Royaumes-Unis envoie un message disant qu'ils veulent le nommer ancien ? Vous vous moquez de moi. La scène se déplace vers le pavillon des maîtres-professeurs. Le vice-maître du pavillon annonce, maître Sun, maître Ling, maître Zhang, le hall de reconnaissance des professeurs a été restauré. Ils répondent, bien. Sun Fan, la main sur le menton, ajoute, la statue de Kong Xi a soudainement tremblé, faisant tomber d'innombrables tablettes. Ce genre d'incident n'est jamais arrivé auparavant. Maître Ling, qu'en pensez-vous ? Ling Yueng, avec une expression sérieuse, répond, je pensais que c'était parce que maître Zhang n'avait pas été reconnu par Kong Xi, mais une fois, un maître-professeur de 9 étoiles a adoré Kong Xi en espérant devenir son disciple. Cependant, Kong Xi l'a refusé. Maître Zhang n'est qu'un maître-professeur de 2 étoiles. C'est impossible. Ling Yueng conclut, ne vous inquiétez pas. Bien que nous ne puissions pas découvrir la raison, notre chef doit savoir ce qui s'est passé. Allons rapporter cela au siège. Ils sont stupéfaits lorsque Sufane reçoit un message du siège. Le message indique, les cloches ancestrales ont été rejetées il y a seulement deux jours, entre 7 et 9 heures du soir, sur le territoire de l'Alliance des Royaumes-Unis. Quelqu'un a refusé les ancêtres de Kong Xi, provoquant le tremblement de la statue et l'effondrement probable du hall de reconnaissance des professeurs. Si la statue a tremblé ou si le hall s'est effondré, rapportez-le immédiatement. Sufane demande, quelqu'un a refusé les ancêtres et Kong Xi ? Un autre interroge, sérieusement ? Le vice-maître du pavillon demande, qui était-ce ? Le maître du pavillon s'interroge à son tour, est-ce une bénédiction d'être reconnu par les ancêtres ? Ling Yueng s'exclame, refusé. Mais qui diable aurait osé ? Avec la main sur le menton, il est réfléchi, impossible. Attendez. Le siège a dit que si le hall s'était effondré, il fallait le signaler immédiatement. Ici, le hall de reconnaissance des professeurs s'est bien effondré. Sufane se souvient, il y a deux jours, entre 7 et 9 heures du soir, c'était exactement à ce moment-là que Zhang Xi est allé prier pour recevoir la connaissance. Ling Yueng confirme, oui, la statue a tremblé et le hall s'est effondré. Est-ce possible que celui qui a refusé les ancêtres et Kong Xi soit ? Zhang Xi ? Sufane demande, comment est-ce possible ? Le maître du pavillon lève la main et affirme, cela pourrait bien être lui. Avec une expression sérieuse, il continue, en fait, il y a deux jours, toutes les tablettes mémorielles du hall de reconnaissance des professeurs ont vibré, ainsi que la statue de Kong Xi. Sufane commente, toutes les tablettes ont vibré, les élus du maître, et la statue de Kong Xi a aussi vibré, est-ce un signe que Kong Xi a accepté son étudiant ? Ling Yueng ajoute, plus important encore, Kong Xi a été rejeté. Sufane, avec un sourire, affirme, rejeter la connaissance des ancêtres est une folie. Rejeter Kong Xi est encore plus insensé. Ling Yueng demande, et ces choses folles se sont produites ici ? Sufane conclut, cela doit être lui, Zhang Xi. Ling Yueng commente, je pensais pouvoir trouver un génie ici, mais je ne m'attendais pas à ce que ce génie soit si éminent et puissant. Il décide d'informer le siège et de laisser le chef rencontrer Zhang Xi en personne. Le maître du pavillon conseille, Ling Xi, ne te précipite pas, il avertit, je crains que, si la nouvelle que Zhang Xi a été choisie par les sages se répand, il ne rencontre des ennuis. De plus, Kong Xi a été rejeté, et cela n'est pas une bonne chose. Je vais demander aux autres de garder le secret. Sufane, la main sur le menton, commente, le maître du pavillon Zhang a raison. Nous ne pouvons pas diffuser ce message ou d'autres en prendront connaissance. Mieux vaut ne le dire qu'au leader. Moins il y a de personnes au courant, mieux c'est. Zhang Xi est l'élu des sages et a failli devenir disciple de Kong Xi. Si cela se sait, ils viendront tous le voir. Nous devons visiter Zhang Xi plus tard, mais la priorité est de rencontrer son maître, Yang Xi. Un autre approuve, tu as raison. Si Yang Xi a pu former Zhang Xi, qui est l'élu des sages et qui a refusé Kong Xi, c'est qu'il doit être extraordinaire. Si nous pouvons suivre ses enseignements, notre base de cultivation atteindra de nouveaux sommets et notre puissance s'accroîtra. Mon Xi, en sortant, serre les poings et pense, si je pouvais être enseigné par Sun Xi ou Ling Xi, peut-être pourrais-je rattraper Zhang Xi, voir le surpasser. Quelqu'un informe, désolé, Mo Xi. Sun Xi et Ling Xi sont partis tôt. Mon Xi interroge, ils sont partis ? Où sont-ils allés ? La personne clarifie, ils se sont rendus à la demeure de Zhang Xi. Dois-je leur dire que vous êtes venus ? Ils refusent, non, merci. Je vais les retrouver moi-même. La scène se déplace vers la demeure du protagoniste, qui, la main sur le menton, réfléchit, cette fois-ci, l'affût de connaissances était considérable, mais il m'a plongé dans un coma plus long. Les connaissances en arts martiaux, en alchimie, en dressage de bêtes, en calligraphie, en peinture, en médecine, en enseignement et en poison se sont toutes intégrées à mes savoirs. Le livre du chemin céleste est vraiment incroyable. Avec une expression sérieuse, il m'édite, je savais que le livre du chemin céleste, formé par la gratitude sincère des élèves, était très puissant. Cependant, même en l'utilisant, je reste perplexe face à sa puissance. J'ai réussi à augmenter ma profondeur mentale de 5 et à faire en sorte que tant de connaissances dans la bibliothèque deviennent miennes. Je crains que les capacités du livre du chemin céleste ne dépassent encore ce que j'imagine. Il semble que je dois enseigner à plus d'étudiants et recevoir plus de gratitude pour obtenir plus de livres. Le majordome annonce, Zhang Xi, quelqu'un est venu rendre visite à Yang Xi. Ils ont attendu toute la matinée. Le protagoniste demande, qui est venu ? Ils ont rendu visite à Yang Xi. Le majordome rapporte, ils ont dit qu'ils venaient de l'Alliance des Genres Unis. L'un s'appelle Sun Fan, l'autre Ling Wang. Le protagoniste, surpris, s'exclame, Sun Fan. Ling Wang ? Non, ce sont Sun Xi et Ling Xi ? J'ai dit que j'informerais Yang Xi à son retour. Pourquoi sont-ils venus si tôt ? Je ne suis pas prêt. Puis ils demandent, où sont-ils maintenant ? Salle de réception ou salle de réunion ? Le majordome clarifie en pointant du doigt, aucun des deux. Ils veulent rendre visite à Yang Xi, mais ils sont venus sans cadeau. Ils sont tellement irrespectueux que je les ai laissés attendre dehors. S'ils n'étaient pas du pavillon des maîtres professeurs, je les aurais expulsés. Le protagoniste, complètement stupéfait, pense, bon sang, sais-tu qui ils sont ? Comment oses-tu les laisser attendre dehors ? Tu fais tout de travers. Pourquoi t'es-je engagé comme majordome ? Ce sont des maîtres professeurs de 4 étoiles et tu les as laissés attendre dehors toute la matinée. Il dit alors, fais les entrées immédiatement. Puis il pense, je devrais le discipliner à l'avenir, sinon il me causera de gros problèmes. La scène montre Mo Hongi observant les maîtres professeurs à la porte de la demeure du protagoniste. Il se dit, Sun Xi et Ling Xi ? Ils ne sont pas arrivés ce matin ? Pourquoi attendent-ils encore dehors ? Avec un visage sérieux, il réfléchit, ce sont des maîtres professeurs de 4 étoiles et des anciens respectés de l'Alliance des Royaumes-Unis. Même le roi du royaume de Xuanyuan les a salués personnellement. Pourquoi tolérisent cette attitude irrespectueuse ? Que se passe-t-il ? Le majordome du protagoniste ouvre les portes, annonçant, désolé, le vieux maître Yang Xi vient de revenir. Vous pouvez entrer. Mais je vous préviens que Yang Xi n'aime pas le bruit. Alors, s'il vous plaît, restez silencieux en entrant dans la demeure. Les deux maîtres professeurs acquiescent. Un autre commente, ne vous inquiétez pas, nous serons absolument silencieux. Mo Hongi, complètement incrédule, se demande, que se passe-t-il ? Ce sont des maîtres professeurs de 4 étoiles. Pourquoi sont-ils si humblants rendant visite à quelqu'un ? Et ils doivent même attendre dehors toute la matinée ? Le majordome du protagoniste tend la main, présentant, maître professeur, voici Yang Xi. Les deux s'inclinent et disent, je suis Sun Fan, je suis Ling Yueng. Enchanté de vous rencontrer, Yang Xi. Sun Fan, observant Yang Xi, pense, l'âge de cet homme ne correspond pas à sa condition physique. Il est probablement déguisé. Même les génies ne peuvent échapper aux effets du temps. Ling Yueng commente, Yang Xi n'est pas vieux, mais je ne peux pas déterminer sa force. Le protagoniste pose sa tasse sur la table et demande, avez-vous terminé ? Il pense, il semble que je doive montrer plus de puissance, sinon ils verront à travers mon déguisement. Sun Fan, tendant la main avec un sourire, déclare, nous avons entendu parler de vos exploits et de votre capacité à former un disciple comme Yang Xi. Nous sommes curieux à votre sujet et craignons d'avoir été offensant tout à l'heure. Veuillez nous pardonner. Le protagoniste, activant une technique dans son œil, répond, tout va bien. Les deux maîtres professeurs pensent, l'œil du discernement ? Seuls les maîtres professeurs de 6 étoiles ont une chance de maîtriser cette capacité exceptionnelle. Sun Fan demande, Yang Xi est-il un maître professeur de 6 étoiles ou plus ? Ling Yueng demande, si c'est le cas, alors il est juste qu'il nous ait snobé. Le protagoniste interroge, Sun Xi, Ling Xi, en tant que maître professeur de 4 étoiles, pourquoi êtes-vous venu me voir ? Il pense, c'était la bonne décision de montrer l'œil du discernement. Ling salue et dit, voici la situation, nous voulons que Zhang Xi nous rende un service, alors nous sommes venus voir si Yang Xi peut accepter. Sun Fan ajoute, oui, nous souhaitons qu'il participe à la compétition des maîtres enseignants. Ling Yueng précise, Zhang Xi n'a que 20 ans, mais il est talentueux et puissant. S'il participe à la compétition, il deviendra certainement célèbre dans le monde entier. Le protagoniste, en sirotant du thé, demande, compétition des maîtres enseignants, et pense, alors c'est pour cela qu'ils ont tant insisté pour voir Yang Xi ? Et ils m'ont demandé de discuter avec mon professeur ? Ils prennent vraiment cela au sérieux ? Il continue, mon élève doit-il participer à une compétition pour prouver ses compétences ? Sun Fan, surpris, tente de répondre, mais Ling Yueng l'interrompt en déclarant, désolé, Yang Xi, nous nous sommes mal exprimés. Le protagoniste se lève et affirme, si vous êtes venus pour cela, alors vous pouvez repartir. Cela dépend de Zhang Xi lui-même s'il souhaite participer à la compétition ou non. Je ne prendrai pas de décision à sa place, ma responsabilité est de le guider. Je ne suis pas sa nourrice, je ne suis pas en charge de tous ses problèmes. Ling Yueng s'excuse, désolé, nous avons été imprudent. Sun Fan commente, Yang Xi, je me sens très chanceux de vous voir aujourd'hui. Il se trouve que j'ai des doutes sur mon entraînement. J'espère que vous pourrez me donner quelques conseils. Ling Yueng, surpris par cette demande, envoie un message vocal, tu ne seras plus aussi imprudent. Sun Fan justifie, il est un maître enseignant ayant dépassé les 6 étoiles. Il est rare de rencontrer un maître enseignant aussi puissant dans nos vies. Nous avons de la chance de le rencontrer aujourd'hui. Si nous ne posons pas de questions sur nos doutes, nous le regretterons en rentrant. Le protagoniste, un peu incrédule, demande, confus ? Qu'est-ce qui te rend confus, et pense, j'ai dit au revoir, pourquoi insiste-t-il de manière si effrontée ? Sun Fan explique, je pratique l'art solaire miniature. Chaque fois que je conduis la 7ème circulation, j'ai l'impression que mon corps va se déchirer, et je ne peux pas continuer à pratiquer. Je ne comprends pas pourquoi cela se produit. Le protagoniste, sceptique, pense, art solaire miniature ? Bien que j'aie appris beaucoup de choses du royaume de Tianu, je n'ai jamais entendu parler de cette technique, encore moins de la 6ème ou 7ème circulation. Le protagoniste tend la main et demande, pratique maintenant, je veux voir. Sun Fan acquiesce, d'accord. Il s'assoit et commence à faire circuler l'énergie. Le protagoniste, bouche bée, pense, comme on peut s'y attendre d'un maître enseignant de 4 étoiles, je ne vois rien d'anormal. Je dois utiliser la bibliothèque du chemin céleste pour m'aider. Il lit un livre en pensée, Sun Fan, maître enseignant de 4 étoiles, cultivateur transcendant mortel, ancien du pavillon des maîtres enseignants de l'Alliance des Royaumes-Unis, technique de cultivation, art solaire miniature, désavantages ? Le protagoniste instruit, très bien, tu peux t'arrêter. Sun Fan répond, oui, et Ling Yueng demande, Yang Shi, avez-vous trouvé une solution ? Le protagoniste, avec une expression sérieuse, déclare, si tu veux franchir la 8ème circulation, tu dois m'écouter. Ne résiste pas et n'hésite pas. Sun Fan affirme, compris, je suis resté au 7ème cercle pendant plus de 5 ans. Tant que je peux avancer, je ferai tout ce que vous direz. Le protagoniste continue, parfait. Maintenant, tu peux continuer à pratiquer. Quand tu atteindras la 7ème circulation, je t'aiderai à progresser. Et il faut que tu fermes les yeux en pratiquant. Tu dois être totalement concentré. Ne t'assois pas, reste debout. Pratique en posture du cheval. Sun Fan s'interroge, en posture du cheval, et le protagoniste envoie un message, veux-tu lui donner un coup de main ? Ling Yueng demande, comment, et pense, tu ne vas pas le guider ? Y'a-t-il quelque chose que je dois faire ? Le protagoniste instruit, tu dois juste attendre mon signal. Ling Yueng répond, très bien. Yang Shi, Sun Shi est à la 7ème circulation maintenant. Le protagoniste affirme, très bien, commençons. Maintenant, il suffit de... Ce que dit le protagoniste n'est pas montré, mais Ling Yueng s'exclame, étonné, quoi ? Ça va marcher ? Sun Fan demande, que dois-je faire maintenant ? Vite, je ne peux plus tenir. Ling Yueng s'excuse, désolé, Sun Shi. Il réagit, désolé. Puis, Ling Yueng lui donne un coup de pied dans les parties. Sun Fan, les larmes aux yeux, pense, Ling Shi, qu'ai-je fait pour t'offenser ? Pourquoi me frapper à un moment pareil ? Ling Yueng lui donne ensuite un coup de poing à la tête, et lui, furieux, s'exclame, Ling Yueng, ça ne va pas se passer comme ça. Puis, une aura extrêmement puissante émane de son corps, atteignant la 8ème circulation. Ling Yueng, stupéfait, pense, il a réussi ? Juste avec un coup de pied et un coup de poing. Sun Fan, incrédule, réfléchi, notre chef et même les maîtres enseignants de 5 étoiles n'ont pas pu résoudre mon problème, mais un coup de pied et un coup de poing l'ont fait. Il s'agenouille, remerciant, merci, Yang Shi, merci de m'avoir aidé à progresser. Le protagoniste, avec une expression sérieuse, questionne, sais-tu pourquoi tu étais bloqué ? Ling Yueng observe les deux, bouche bée, et Sun Fan répond, je ne sais pas. Le protagoniste explique, tu pratiques l'art solaire miniature et ta constitution physique possède également une énergie Yang écrasante, ce qui est en accord avec cet article. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème pour atteindre la 8ème circulation, cependant ? Le reste de l'explication n'est pas montré. Sun Fan reste bouche bée, pensant, il a compris les symptômes avec une telle clarté ? Il est insondable, absolument insondable. Il est vraiment un super maître enseignant qui a l'œil du discernement. Il est incroyable. Le protagoniste conseille, très bien, ajuste ton état. C'était un coup de pied puissant, tu as dû être gravement blessé. Sun Fan répond, oui, et, un peu incrédule, demande, Yang Shi, je suis à la 8ème circulation maintenant. Si je veux avancer à la 9ème circulation, que dois-je faire ? Ling Liu Eng, incrédule, pense, et, ne sois pas trop gourmand, je n'ai même pas encore posé ma question. Le protagoniste déclare, c'est facile. Tu peux utiliser la même méthode. Si un coup de pied ne fonctionne pas, essaie en deux. Si deux ne fonctionnent pas, essaie en dix. Plus il y a de coups de pied, plus tu éveilleras de pouvoir. Incrédule, Sun Fan demande, dix coups de pied. Plus de coups de pied. La scène se tourne vers le manoir du clan Lin. Une femme arrive en criant, c'est notre manoir. Allez chercher mon père et mon frère. Les gardes acquiescent. Un autre homme menace, si quelque chose leur est arrivé, j'enterrerai tout le royaume de Tianhu. La femme, furieuse, hurle, Liu Shen, je vais te tuer. Un subordonné tend la main pour l'avertir, votre altesse, votre père et votre frère sont ici, à l'intérieur. Un homme gravement blessé est révélé, qui supplie, Liang, venge-nous. Elle accourt, inquiète, père, que s'est-il passé ? Il répond faiblement, c'était Liu Shen. Non, Zhang Xuan, le maître enseignant deux étoiles du pavillon des maîtres enseignants. Son élève est ce bâtard qui a échappé au clan Kui il y a deux ans. Elle ordonne, sombrement, Zhang Xuan. Commandant Liang, allez au pavillon des maîtres enseignants et ramenez-moi Zhang Xuan ici. Le commandant est surpris, et elle clarifie, je vais le tuer et faire savoir à tous que la conséquence d'offenser notre clan est la mort. L'homme réfléchit et avertit, votre altesse, un maître enseignant deux étoiles est insignifiant dans le royaume de Xion Yuan. Cependant, il reste un maître enseignant. Je crains qu'il ne soit protégé par le pavillon des maîtres enseignants. Complètement irrité, elle hurle, il a détruit mon clan et blessé mon père et mon frère. Même s'il est protégé par le pavillon des maîtres enseignants, je le tuerai quand même. Le maître du pavillon, Liu, est le chef du pavillon des maîtres enseignants et le meilleur ami du prince héritier. Si nous lui expliquons la situation, il ne nous empêchera pas. Elle sert le poing avec rage et ajoute, de plus, Zhang Xion n'est qu'un maître enseignant d'un royaume mineur. Le tuer n'est pas une grande affaire. Je ne crois pas que le maître du pavillon, Liu, ira contre nous pour une affaire aussi triviale. Le subordonné répond, oui, votre altesse. Elle s'abaisse pour aider l'un ou tiens, qui gémit, attends. Je viens avec toi. Je veux voir ce type être coupé en morceaux personnellement. De plus, il n'est pas au pavillon des maîtres enseignants en ce moment. Il doit être au manoir, qui n'est pas très loin. Il est allé au manoir hier et n'en est pas sorti. Commandant Liang, j'espère que vous pourrez l'attraper. Je vais le torturer lentement jusqu'à sa mort. Dans le ciel, un aigle majestueux vole en cercle. Un homme hurle, Zhang Xion. Sors et prépare-toi à mourir. Dans la cour du palais du royaume de Tian'hu, quelqu'un s'exclame, mince, c'est le commandant Liang du royaume de Xion Yuan. Le roi, complètement sombre, murmure, la princesse consorte du clan Lin est ici. Nous sommes condamnés. Liang Xinming est un maître au stade avancé du royaume Xizan. La princesse commente, Liang Xinming. Il est au stade avancé du royaume Xizan, n'est-ce pas ? Le roi confirme, oui. Je ne m'attendais pas à ce que la princesse consorte mobilise le commandant de la garde du prince du royaume de Xion Yuan. Que faire maintenant ? Sombre, il pense, il est un maître au stade avancé du royaume Xizan. Il peut tuer notre bête gardienne sans effort. Notre royaume est définitivement condamné. Il prend une bague et l'attend à la princesse, implorant, YQE, prend cette bague et fuit aussi vite que possible. Tant que tu seras en vie, il y aura un espoir pour notre royaume. Elle reste sans voix et, tenant la bague, pense, Linlon a détruit le clan Kou pour une question triviale. Maintenant, le clan Lin est presque détruit. Selon son tempérament, elle tuera Zhang Xi à coup sûr. Et la mort de Zhang Xi blessera définitivement notre famille royale. Le roi insiste, très bien, par maintenant. Je ne partirai pas, et je ne peux pas partir. S'ils veulent vraiment détruire notre royaume, je resterai et mourrai avec lui. Elle murmure tristement, père. La scène se tourne vers un coup de pied violent. Le majordome, complètement enragé, hurle, comment oses-tu ? Qui diable es-tu pour faire une scène ici ? Tu veux mourir ? Tu veux voir mon jeune maître ? Sors et agenouille-toi. L'homme sur l'aigle répond froidement, quoi ? Linh ou Tian pense, c'est Sun Xiang. Il n'est qu'au pinacle du royaume pigu. Comment oses-t-il provoquer Liang Xin Ming ? Liang Xin Ming, enragé, menace, je vais compter jusqu'à trois. Dites à Zhang Xion de sortir et de se préparer à mourir. Mais il est interrompu par le majordome qui réplique, compter jusqu'à trois. Alors compte vite, car ce pourrait être ta dernière chance de compter dans ta vie. Liang Xin Ming rétorque, je suis le commandant de la garde du prince. Tu oses me menacer ? Comment oses-tu piétiner mon prestige et ma dignité en tant que maître du royaume Zizan ? Ne me blâme pas d'être cruel. Le protagoniste apparaît, demandant, que se passe-t-il ici ? Quel vacarme ! Le majordome répond, vieux maître. Et il s'incline, expliquant, vieux maître, cet homme crie dans le ciel. Il a dit qu'il veut voir notre jeune maître. Notre jeune maître n'est pas une personne que tout le monde peut voir. J'étais sur le point de les renvoyer. Le protagoniste approuve, tu as bien fait. Liang Xin Ming, préparant une attaque, hurle, comment veux-tu mourir ? Je vais t'aider. Il lance une paume puissante. Le protagoniste, avec une expression sérieuse, ordonne, petit Sun, je te laisse ce type. Attrape-le et fais-le tomber de l'oiseau. Sun Fan répond, oui, Yang Shi. Il rassemble son pouvoir, s'exclamant, prends ça. Le pouvoir se heurte à celui de Liang Xin Ming, qui pense, c'est un mortel transcendant. Le pouvoir de Liang se dissipe. Il ordonne alors, descend. L'aigle commence à tourner en spirale, projetant tout le monde au sol. Le protagoniste, complètement sombre, réfléchit, c'est le pouvoir du royaume mortel transcendant. On montre tout le monde au sol. La princesse hurle, commandant Liang, que faites-vous ? Tuez-le. Sun Fan, défiant, répond, tu veux me tuer ? Liang Xin Ming supplie, non, monsieur. S'il vous plaît, calmez-vous. Mais la princesse, furieuse, hurle, pourquoi as-tu peur de lui ? Il n'est qu'un maître enseignant d'un royaume de niveau 1. Il n'osera pas te tuer. Sun Fan, en colère, ordonne, comment oses-tu insulter un maître enseignant ? Frappe-la. Liang Xin Ming répondit, compris. Il se tourna vers la princesse, qui hurla, me frappez. Commandant Liang, que faites-vous ? Il lui asséna une gifle puis la frappa à plusieurs reprises. L'homme qui observait la scène, stupéfait, s'exclama, commandant Liang. Elle pensa, furieuse, vous. Je vous ferai payer cette humiliation de vos vies. Le protagoniste ordonna, très bien, ça suffit. Les autres maîtres enseignants pensèrent, Liang Xin Ming est indulgent et talentueux, certes. Ailleurs, il serait impardonnable d'oser insulter un maître enseignant. Le protagoniste continua, Sun Xiang, va chercher Luchong. Il est la personne la plus appropriée pour frapper cette femme. Ils restèrent bouche bée, et le majordome répondit, oui, vieux maître. La scène montra Sun Xiang saluant, tandis que le protagoniste expliquait, cette femme est la sœur de Lin Lan, la princesse chanceuse. Je te la laisse. Luchong s'avança vers elle, et elle demanda, que vas-tu faire ? Je suis la princesse qu'on sort du royaume de Xuanyuan. Si tu oses me toucher, je détruirai toute ta famille. Luchong répliqua, détruire toute ma famille, et lui donna un coup de pied en ajoutant, va en enfer. Il continua de la piétiner, et le protagoniste pensa, il semble que je doive enseigner quelques arts martiaux à Luchong. Luchong salua le protagoniste et le remercia, merci de m'avoir laissé faire cela, grand maître. Le protagoniste ordonna, très bien, jetez-les hors de la ville. Sun Fan répondit, très bien. Un aigle s'envola, et de retour auprès du protagoniste, il prit un thé en pensant, heureusement que Sun Xi et Ling Xi étaient ici. Sun Xi a réussi à vaincre un maître du royaume Zizan d'une seule main. Sa force est terrifiante. Je connaissais sa puissance grâce à la bibliothèque du chemin céleste, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si grande. Sun Fan tendit la main, demandant, Yang Xi, ou Zizan Xi ? Puis-je lui parler de participer à la compétition des maîtres enseignants ? Le protagoniste répondit, il est en cultivation isolée. Sun Fan pensa, pas étonnant qu'il ne soit pas sorti malgré tout ce bruit. Il est donc en cultivation isolée. Puis il demanda, et pour la compétition des maîtres enseignants ? Le protagoniste répondit, comme je l'ai dit, je ne peux pas décider pour lui. Sun Fan expliqua, le contenu et les règles de chaque compétition des maîtres enseignants sont négociées par les chefs du pavillon des maîtres enseignants des grandes forces. Il n'y a pas de règles écrites, mais les récompenses sont abondantes. Les mieux classés recevront des pierres spirituelles et pourront même avoir la chance de cultiver dans un endroit imprégné d'énergie spirituelle. Le protagoniste, avec un sourire, demanda, des pierres spirituelles ? Combien de pierres spirituelles le vainqueur peut-il gagner ? Ling Wang, avec une expression sérieuse, répondit, nous ne connaissons pas le nombre exact, mais selon les traditions précédentes, le premier peut obtenir une pierre spirituelle de niveau intermédiaire. Le protagoniste murmura, sombrement, une pierre spirituelle de niveau intermédiaire, et pensa, le niveau du royaume de Tianhu est vraiment bas. Il n'y a pas beaucoup de livres sur les pierres spirituelles dans le royaume, sans parler des registres sur leur niveau. Je ne sais même pas ce qu'une pierre spirituelle de niveau intermédiaire signifie. Sun Fan expliqua, les pierres spirituelles que nous utilisons sont principalement de niveau inférieur. Elles peuvent stocker de l'énergie spirituelle, mais leur pureté n'est pas suffisante. Lorsque les gens atteignent un niveau de cultivation plus élevé, il devient plus difficile d'absorber davantage d'énergie spirituelle des pierres spirituelles. Une pierre spirituelle de niveau intermédiaire est un niveau au-dessus d'une de niveau inférieur, pouvant stocker plus d'énergie spirituelle et être plus pure. Elle est plus adaptée à une personne avec une base de cultivation plus élevée. Normalement, une pierre spirituelle de niveau intermédiaire peut être échangée contre 10 000 pierres spirituelles de niveau inférieur. Le protagoniste, stupéfait, s'exclama « 10 000 pierres spirituelles de niveau inférieur » et pensa « J'ai utilisé tous les moyens pour obtenir une pierre spirituelle de niveau inférieur auparavant. Mais maintenant je peux obtenir une pierre de niveau intermédiaire, équivalente à 10 000 pierres spirituelles, si je gagne cette compétition des maîtres enseignants. » Sun Fan questionna « Yang Shi, tu ne savais pas, et pensa, après avoir atteint le royaume mortel transcendant, une personne peut absorber l'énergie spirituelle de l'air pour cultiver, mais c'est très difficile. Par conséquent, ils utilisent des pierres spirituelles pour aider à la cultivation. Presque tous les maîtres enseignants de 3 étoiles ou plus savent cela. Pourquoi Yang Shi, qui est si puissant, ne le sait-il pas ? » Le protagoniste, prenant son thé, répondit « Eh bien, bien sûr que je le sais. Je pensais juste à quelque chose du passé et je suis devenu ému. » Sun Fan demanda « Oh, bien, et concernant Yang Shi participant à la compétition ? » Le protagoniste répondit « Ce genre de compétition sera une bonne expérience pour lui. » Comment pourrais-je dire non ? « Ne t'inquiète pas, je le convaincrai de participer à la compétition. » Et il pensa « Bien sûr, 10 000 pierres spirituelles, ce serait insensé de laisser passer une telle opportunité. » Les deux maîtres enseignants restèrent bouche bée, pensant « Il n'était clairement pas intéressé. » Quoi a-t-il soudainement changé d'attitude ? Les maîtres enseignants puissants sont-ils toujours aussi capricieux ? Sun Fan commenta « Puisque tu le feras, nous sommes plus tranquilles. » Ling Yueng demanda « Yang Shi, s'il vous plaît, dites à Zhang Shi de se rendre à l'Alliance des Royaumes-Unis dans les 3 mois pour participer à la compétition. » Le protagoniste acquiesça. Ling Yueng tendit un jeton, disant « Voici un jeton pour la compétition. » « S'il vous plaît, remettez-le à Zhang Shi. » « Il peut venir me voir au pavillon des maîtres enseignants à l'Alliance des Royaumes-Unis avec ce jeton. » « Yang Shi, comme vous l'avez promis, nous allons maintenant rentrer et nous préparer pour votre visite. » « Nous serons heureux de vous rencontrer, vous et Zhang Shi, à l'Alliance des Royaumes-Unis. » Le protagoniste répondit « Très bien. » La scène se tourna vers le pavillon des maîtres enseignants. L'un d'eux demanda « Yang Shi, comment as-tu osé appeler Sun Shi le petit Sun ? » Serrant les dents, le maître du pavillon commenta « Sun Shi est un maître enseignant de 5 étoiles de l'Alliance des Royaumes-Unis. » « Il a un grand respect pour Yang Shi et ne s'est même pas senti offensé qu'il l'appelle petit Sun. » Yang Shi a déjà atteint 4 étoiles, peut-être même plus. Le vice-maître du pavillon ajouta « À propos, Sun Shi et Ling Shi ont quitté le manoir de Zhang Shi et sont retournés à l'Alliance des Royaumes-Unis avec une bête volante. » Le maître du pavillon observa « Sun Shi et Ling Shi sont des anciens du pavillon des maîtres enseignants de l'Alliance des Royaumes-Unis. » « Ils doivent avoir beaucoup de responsabilités, ils ne pouvaient pas rester ici indéfiniment. » Il se tourna et ordonna « Prépare-toi, nous allons visiter Zhang Shi et Yang Shi. » « Ils pourraient quitter le royaume de Tianhui bientôt. » Le vice-maître répondit « Oui, monsieur. » Le lendemain, les élèves du protagoniste furent montrés, tout tristes. Et le protagoniste ordonna « Levez-vous. » « Je partirai pour l'Alliance des Royaumes-Unis. » « Si vous ne voulez pas venir avec moi, je ne vous forcerai pas. » Tous crièrent « Zhang Shi, nous voulons aller avec vous. » « Nous sommes prêts à vous suivre, Zhang Shi. » Le protagoniste demanda « Luchong, et toi ? » Luchong répondit « Je vous ai déjà dit que ma vie vous appartient, alors où que vous alliez, je vous suivrai. » « Mais avant cela, je veux rendre visite à mes parents. » L'Alliance des Royaumes-Unis se trouve à au moins 10 000 kilomètres d'ici. « Je ne sais pas quand je reviendrai, surtout si je vais dans un endroit aussi éloigné. » Le protagoniste acquiesça « Oui, tu devrais leur rendre visite. » Luchong demanda « Si possible, j'aimerais l'aide du maître pour récupérer l'héritage de mes ancêtres. » « Ma force n'est pas encore suffisante. » Le protagoniste accepta et pensa « L'héritage dont il parle, la lettre écrite par Kong Shi, pourrait en faire partie. » « Cette chose est inutile pour moi, mais la famille de Luchong a été anéantie à cause de cela. » « Il est raisonnable qu'il veuille la récupérer avant de partir. » Le protagoniste expliqua « Puisque vous êtes tous prêts à me suivre, je vais expliquer les règles. » « Nous sommes destinés à être ici, dans une académie normale. » « Vous pouvez partir si vous ne voulez pas assister au cours. » « Et il n'y a pas de problème si vous changez de professeur, mais c'est différent si vous voulez me suivre. » Zaoya demanda « Maître, voulez-vous que nous devenions vos disciples directs ? » Le protagoniste, avec une expression sérieuse, confirma « C'est exact. » « Il y a quelques règles à suivre si vous souhaitez devenir mes disciples directs. » « Respectez vos professeurs, écoutez leurs conseils et ne les contredisez jamais. » Le protagoniste tendit la main et avertit « Vous n'aurez pas la permission de transmettre ce que je vous enseignerai sans mon autorisation. » « Soyez de bonnes personnes et n'utilisez pas votre force contre les faibles. » « Soyez honnête, ne mentez pas aux autres. » « Restez unis. » « Si vous pouvez suivre ces règles, vous pouvez devenir mes disciples directs. » « Mais, si vous ne le pouvez pas ou si vous enfreignez les règles à l'avenir, moi, Zhang Xuan, je vous exécuterai personnellement sans aucune hésitation. » Ils s'agenouillèrent en criant « Nous sommes prêts et devenons les disciples directs de Zhang Xi. » « Nous serons toujours à vos côtés, loyaux pour toujours, sans regret. » Le protagoniste continua « Très bien. » « À partir d'aujourd'hui, Zaoya sera la sœur aînée. » « Wang Yin sera la deuxième sœur. » « Ensuite, ce sera Liu Yang, Zheng Yang, Yun Tao, Luchong. » « Vous-ci serez mes disciples directs à partir de maintenant. » « Alors, vous devez bien vous entendre. » Ils répondirent en chœur « Oui. » La scène montra l'extérieur du manoir. Et le narrateur relata, en l'an 1736, calendrier de Tianwu, Zaoya, Zheng Yang, Liu Yang, Wang Yin, Yun Tao et Luchong furent reconnus comme les disciples directs de Zhang Xi. Quelqu'un cria « Mon prince, vous devez m'aider. » La princesse consort apparut. Elle ordonna « Tuez ce bâtard et vengez-moi. » Le prince demanda « Vengeance » et lui donna une gifle, en criant « Savez-vous à qui vous avez affaire ? » « Osez-vous me parler de vengeance ? » Un maître professeur exceptionnel qui a battu d'innombrables records. Un professeur sans précédent. Avec une expression de colère, il hurla « Le clan l'un doit-il se faire des ennemis partout ? » Cette fois, c'est quelqu'un de très puissant. « Vengeance ? » « Comment voulez-vous que je fasse cela ? » Il a fait perdre la volonté de riposter à un expert du stade avancé du royaume Zizan et à une bête éclair et cailleuse dorée, et les a tous jetés dehors. « Sa force et sa cruauté ne sont pas quelque chose que le royaume de Xuanyuan peut affronter. » « Si je vous aide vraiment dans votre vengeance, ne serait-ce pas sacrifier tout le royaume ? » Elle, sombrement, commenta « Il n'est qu'un maître professeur deux étoiles du pavillon des maîtres enseignants, avec un maître qui semble être un maître professeur quatre étoiles. » Le prince, enragé, répondit « Et vous dites encore cela en sachant tout ? » « Un maître professeur quatre étoiles est au moins au royaume mortel transcendant. » « Une telle personne est une figure importante, non seulement dans le royaume de Xuanyuan, mais aussi dans toute l'alliance des Royaumes-Unis. » « Il n'est pas quelqu'un que nous pouvons affronter. » Le prince se retourna, ordonnant « Très bien, c'est tout. » « Ne pensez plus jamais à ce sujet. » Elle répondit « Ne décidez pas si vite. » Et se leva, expliquant « Votre Altesse sait-elle pourquoi le clan Lin a envoyé des assassins pour anéantir la famille de Luchong ? » Une expression folle, elle expliqua « Je me souviens encore de tout. » « Vous vouliez rejoindre la secte nuage fugace. » « En réalité, la clé du succès réside directement dans ce Luchong. » « Ne pensez pas que le clan Lu ait toujours été insignifiant. » « Ils étaient extrêmement puissants autrefois, surtout leurs ancêtres. » « Ils ont une fois sauvé la vie du sage Minute. » Le prince, stupéfait, demanda « Sage Min. » « Vous dites qu'un des 72 sages sous Kong Chi, ou Min Chi ? » Et elle, avec un sourire, confirma « C'est exact. » À cause de cela, ils ont obtenu une lettre écrite par Kong Chi, qui a été valorisée par les générations depuis lors. Les mots écrits par Kong Chi lui-même, même s'ils ne sont pas nombreux, vous savez leur valeur. « Même si je ne mentionne rien, si nous pouvons l'obtenir et la donner au maître de la secte nuage fugace, peut-être que vous ne deviendrez pas seulement un disciple. Peut-être même qu'un poste d'ancien ne serait pas un problème. » Le prince, choqué, murmura les mots de Kong Chi lui-même. Et il pensa, non seulement dans l'alliance des Royaumes-Unis, il serait très difficile d'en trouver un. Même parmi les 26 forces autour de nous, le clan Lu en a un. Il tendit la main et demanda, il y a deux ans, « Quand vous avez anéanti le clan Lu, pourquoi n'avez-vous pas tué tout le monde ? » « Pourquoi avez-vous laissé un garçon en vie ? » Et elle, avec un petit sourire, répondit, « Le clan Lu est une famille de personnes obstinées. » « Nous n'avons pas pu trouver l'emplacement de cette chose, même après des interrogatoires. » « Alors, nous l'avons laissé en vie exprès pour qu'il vienne nous chercher. » Elle se renfrogna et, se mettant en colère, déclara, « Cependant, ce bâtard a été patient et n'a rien fait ces deux dernières années. » « Je prévoyais de faire un mouvement s'il ne faisait rien. » « J'allais le capturer et l'interroger. » « Cependant, c'est bâtard. » « Un très bon professeur est apparu, un qui est prêt à l'aider. » Liang Ziming commenta, « Un bon professeur ? » « Je ne peux pas dire que je suis d'accord avec cela. » Peut-être que ce Zhang Xuan savait depuis le début pour la lettre de Kong Xi. Un maître professeur deux étoiles au pinacle du royaume Zhang Xi irait-il à l'encontre du royaume de Xuanyuan et du clan L'Injuste pour un élève ? La princesse, ouvrant les bras, répondit, « C'est exact, cela doit être la raison. » Sinon, même avec Yang Xi comme soutien, il ne pourrait pas ignorer la force du royaume de Xuanyuan. Le prince commenta, « Très bien, ce n'est pas le moment de discuter des raisons de Zhang Xuan. » « Si l'information est vraie. » Avec une expression de colère sur le visage, il déclara, « La lettre écrite par Kong Xi, indépendamment du fait qu'il soit un maître professeur exceptionnel, vaudra la peine de l'obtenir, même si nous devons aller à l'encontre de l'Alliance des Royaumes-Unis. » La princesse, avec un sourire, commenta, « En effet, votre Altesse, vous devez décider rapidement. » « J'ai déjà envoyé des hommes pour les surveiller. » Suzanne Xuanyuan est sur le point de dire adieu au pavillon des maîtres professeurs et de quitter le royaume de Tianwu. Il s'est dirigé vers les montagnes de Tianwu ce matin. Elle pointa dans une direction et observa, « L'Alliance des Royaumes-Unis se trouve au sud, mais il se dirige vers le sud-ouest. » « Si j'ai raison, il doit aller chercher le trésor. » « S'ils parviennent à atteindre l'Alliance, il sera difficile de les attraper. » Le prince, avec une expression sérieuse, commenta, « Il est vrai qu'il sera impossible de l'attraper une fois qu'il sera dans l'Alliance, avec son maître et les deux anciens à ses côtés. » Yang Zinmin interrompit, disant, « Ne vous inquiétez pas, votre Altesse, j'ai des hommes qui les surveillent. » Ce Sun Shi et l'autre ancien sont partis hier. Quand Zhang Xuan est parti ce matin, Yang Shi n'était pas avec lui. Il n'a emmené que quelques étudiants et un majordome. Le prince commenta, « Yang Shi n'était pas avec lui ? » « Alors, il y a beaucoup de bêtes dans les montagnes de Tianwu. » « Il y a aussi un groupe de personnes qui ne sont même pas au royaume. » « Tant que nous réglons cela correctement, personne ne saura la vérité. » Avec un sourire maléfique, le prince conclut, « Avec la chance de notre côté, nous allons tous les tuer. » La scène se tourne vers le protagoniste, qui affiche une expression de dégoût et demande, « Pourquoi es-tu venu aussi ? » La princesse répond, « Je voulais assister au tournoi des maîtres enseignants. » « Tu ne veux pas que je sois avec toi ? » Elle ouvre les mains et continue, « Quel genre de personne es-tu ? » « Même si nous ne pouvons pas progresser davantage dans notre relation, nous sommes toujours amis. » « C'est bon. » « Ne me dis pas que tu vas à l'Alliance des Royaumes-Unis pour participer au tournoi des maîtres enseignants, mais que tu pars comme ça, sans rien dire ? » « C'est trop. » « Heureusement que je m'étais préparé pour cette situation et que j'ai monté l'aigle verdoyant pour te rattraper. » Le protagoniste cède, « D'accord, d'accord. » « Je vais t'emmener avec moi. » Mouchong, la main sur la tête, explique, pour empêcher que les lettres tombent entre de mauvaises mains, mes ancêtres les ont cachées dans l'ancienne résidence de la famille, à l'intérieur de cette montagne. « J'ai seulement entendu vaguement parler de l'emplacement quand mon père en a parlé, mais je ne suis pas sûr du lieu exact. » Le protagoniste, avec un sourire, dit « C'est bon. Allons la chercher. » Il pense, c'est la cause de l'extermination du clan de Mouchong. Il vaut mieux trouver la résidence rapidement. Il continue à marcher, et le protagoniste réfléchit, « Mais comment allons-nous chercher dans un endroit aussi vaste ? » La princesse commente, « Cherchez dans un endroit immense que nous ne connaissons pas, nous ne pourrons rien trouver, même si nous passons toute l'année ici. » Le protagoniste, frappant sa main dans sa paume, s'exclame, « Oh, j'ai une idée. » « Ça va sûrement marcher. » Il dessine une flèche et pointe en disant, « L'endroit où se trouve l'ancienne résidence de la famille de Mouchong est par ici. » Les autres, bouche bée, observent cela. La princesse commente, « Fais au moins un effort si tu veux tromper les gens. » Le protagoniste pointe alors dans une direction précise et crie, « C'est bon. » « C'est par ici. » Elle demande, « Es-tu sûr de pouvoir trouver le chemin avec cette méthode ? » Le protagoniste répond, « Bien sûr. » « J'ai utilisé les informations des constellations, le terrain et ma compréhension de la nature. » « Je pourrais même chercher des trésors ici. » Avec un sourire, il pense, « La bibliothèque du chemin céleste pourra déterminer si j'ai raison ou tort. » « C'est bon. » « Si je ne trouve pas la direction, je n'ai qu'à dessiner dans mon esprit. » « Je serai capable de vérifier si c'est correct. » « Alors je pourrais trouver l'emplacement exact. » Les élèves, avec un sourire, disent, « Wow, comme prévu du professeur. » « Vous êtes vraiment impressionnant. » « La princesse, en pensée, constellation ? » « Terrain ? » « Oublie ça. » « Il n'a pas trouvé la direction, c'est sûr. » « Suivons-le simplement. » « Après un moment, le protagoniste instruit, « C'est bon. » « Attendez ici avec Soukian. » La princesse dit, « Je viens aussi. » Le protagoniste répond, « Comme tu veux. » La scène se tourne vers une vieille maison. Mouchong commente, « C'est ici. » « C'est exactement comme mon père l'a décrit. » La princesse, incrédule, pense, « Nous avons vraiment trouvé cet endroit ? » « Comment a-t-il fait ça ? » Le protagoniste ordonne, « Allons-y. » Mouchong tend la main, disant, « Professeur, attendez ici. » « Il y a une formation cachée qui est extrêmement dangereuse. » « Elle a été laissée par mes ancêtres, disant que seul le sang de la jeune génération peut l'arrêter. » Le protagoniste questionne, « Le sang de la jeune génération ? » Mouchong confirme, « Oui. » « Je pense que je dois verser un peu de mon sang au centre de la formation, et alors elle s'arrêtera. » « Ainsi, elle formera un chemin pour que nous puissions passer. » « Si cette formation n'était pas ici, je crois que cet endroit aurait déjà été visité par diverses personnes après tant d'années dans la montagne. » « Mais je ne sais pas où. » Le protagoniste observe les failles et pense, « C'est une formation liée à la lignée. » « Elle ne peut être activée que par le sang de la famille choisie. » « Je ne pourrais pas la briser par la force. » Le protagoniste pointe, disant, « Le noyau est sous le toit. » Mouchong verse un peu de sang sur le noyau. La formation se dissuait. Le protagoniste instruit, « C'est bon. » « Entrons. » La scène montre des tablettes. Mouchong s'incline en vénération. La princesse demande, « Tu n'entres pas aussi ? » Le protagoniste répond, « Ces objets ont été laissés par les ancêtres de Mouchong. » « Je suis juste ici pour l'aider à briser la formation. » « Tant qu'il n'y a pas de danger, peu importe si j'entre ou non. » Mouchong réapparaît en saluant et demande, « Professeur ? » Le protagoniste répond, « C'est bon. » « Il est normal que certaines choses ne se passent jamais comme nous le voulons. » Allons-y, Mouchong tend une lettre, disant, « Professeur, voici la lettre de Kong-Chi, laissée par mon ancêtre. » Le protagoniste l'examine, pensif, et la princesse s'exclame, « Étonnée, la lettre de Kong-Chi ? » En ouvrant le parchemin, le protagoniste pense, « Ce sont les mots légendaires du sage. » « Bouche bée, il se dit, les mots laissés par le maître enseignant légendaire. » « Ils contiennent sa volonté et sa compréhension de la nature. » « Ils aideront sûrement à améliorer la profondeur de l'âme si nous les lisons régulièrement. » « Quelqu'un dans l'ombre commente, on dirait que nous avons trouvé la lettre. » « C'est le prince. » « Il ordonne, avec un maître enseignant deux étoiles, ce Zansuan doit avoir des objets de son professeur qui l'aideront à se protéger. » « Nous devons agir rapidement. » Liang Zinming alerte, « Nous ne devons pas lui laisser le moindre espace pour s'expliquer. » « S'ils envoient un signal de secours ou utilisent certains de ces objets, il sera difficile de réussir. » « Le prince acquiesce, bien sûr. » « Le plus important est que nous devons prendre la lettre. » « Alors allons-y, Liang Zinming répond, « Ne vous inquiétez pas, votre Altesse. » La princesse commente, « C'est bon. » « Il fait toujours ça. » « Il reste toujours indifférent à son environnement quand il lit. » « Une personne surgit soudainement. » « Ils sont stupéfaits. » Mouchong demande, « Qui est-ce ? » « Une attaque se dirige vers le protagoniste. » « Elle le touche, et beaucoup de sang jaillit. » « La princesse observe, complètement stupéfaite. » Le protagoniste, sombre, touche son propre visage et observe le sang, se remémorant les moments où il a enseigné à Kuchong. La scène montre Kuchong avec une épée enfoncée dans la poitrine. Liang Zinming retire l'épée, ordonnant, « Lâche-la. » Kuchong répond, « Non. » Puis, crachant du sang, il déclare, « Je ne te laisserai pas le blesser. » Les larmes aux yeux, il s'exclame, « Pourquoi ? » « C'est mon professeur. » Le protagoniste demande, « Luchong. » Et, avec une expression sombre, il ordonne, « Meur. » Maintenant, une puissance colossale surgit, s'abattant sur Liang Zinming. Il observe un livre et pense, « Un livre ? » Cette explosion de pouvoir résonne. Le prince et la princesse consorts tombent au sol. Ils se retournent en courant, hurlant, « Cours. » Et elle crie, « Votre Altesse. » Le protagoniste, complètement enragé, s'exclame, « Fuir. » Il tend le livre, hurlant, « Meur. » Le pouvoir fonce vers le prince, qui esquive, tandis que la princesse consorts hurle, « Votre Altesse, attendez. » Il hurle, « Vite. » Et observe le trou dans le sol, s'exclamant, « Est-elle morte ? » Un homme saute d'un aigle, instruisant, « Votre Altesse, montez sur la monture, vite. » Et le protagoniste menace, ne pense même pas à fuir. « Vous allez tous mourir. » Le protagoniste tend la main, mais s'évanouit. La princesse Mo Yu hurle, « Professeur Zang. » Et le protagoniste se remémore les moments où il a enseigné à Luchong. En ouvrant les yeux, il entend ses élèves dire, « Professeur. » Il se réveille. Le protagoniste ouvre les yeux, appelant, « Luchong. » Et se tourne vers lui. S'approchant de l'élève, il demande, « Luchong, tu vas bien ? » « Réveille-toi et réponds-moi. » « Tu vas t'en sortir. » Le protagoniste pose la main sur sa blessure et promet, « Je ne laisserai rien t'arriver. » Le Zanki du chemin céleste guérira tes blessures. « Tu iras bien. » Complètement désespéré, le protagoniste dit, « C'est ma faute. » « Je ne t'ai pas protégé. » « Réveille-toi. » « Donne-moi une chance de me racheter. » La princesse Moyu, observant le protagoniste, pense, « Tout est allé trop vite. » « Même si j'avais pu réagir, je n'aurais rien pu faire. » « Je ne m'attendais pas à ce qu'un élève soit prêt à se sacrifier pour lui. » Elle dit, « Zan Suan, calme-toi. » « Ne panique pas. » « Tes compétences médicales sont impeccables. » « Peut-être que Luchong ira bien. » Le protagoniste affirme, « C'est vrai. » « J'ai mes compétences médicales. » Et pense, non seulement mes compétences médicales, mais aussi la bibliothèque du chemin céleste. Rien ne peut être insoluble avec la bibliothèque du chemin céleste. Tant que son corps est intact, il y aura un moyen. Le protagoniste ferme les yeux et pense, « Défaut. » Et déclare, « Il peut encore être sauvé. » « Laissez-moi restaurer ses organes et ses méridiens. » Le protagoniste continue d'accumuler le Zan-Ki et de procéder au traitement. La princesse Yu observe cela, bouche bée, pensant, guérir le corps uniquement avec le Zan-Ki. Est-ce du Zan-Ki supérieur ? Le Zan-Ki supérieur est extrêmement pur. Il est capable de guérir les blessures et de purifier les méridiens. Je pensais que c'était une légende, je ne m'attendais pas à le voir de mes propres yeux. Être capable de posséder un Zan-Ki de ce niveau, à quel point Yang-Chi est-il fort exactement ? Pas étonnant que Sun-Ki et Ling-Chi aient été prêts à se battre pour lui. Le protagoniste pense, « Ouf, cela devrait fonctionner. » Le point vital de Luchong a également été guéri. Zahoya arrive, demandant, « Professeur, comment va Luchong ? » Le protagoniste répond, « Il devrait aller bien, mais il est profondément inconscient maintenant et je n'ai aucune idée de quand il se réveillera. » La princesse suggère, « Si nous n'y arrivons pas, peut-être que Yang-Chi le pourra. » Le protagoniste demande, « Yang-Chi ? » Et pense, « Je suis Yang-Chi, si je n'y arrive pas, cela signifie qu'il ne le pourra pas non plus. » Elle s'agenouille, disant, « J'ai entendu dire que les maîtres professeurs de cette étoile et plus ne sont pas seulement capables de changer le comportement par leurs mots, mais qu'ils peuvent aussi affecter la conscience et chercher leurs âmes. » Luchong est maintenant profondément endormi, « Si nous avons un maître professeur de ce niveau pour entrer dans son esprit, nous pourrions réussir à le réveiller. » Le protagoniste réfléchit, « Affecter la conscience et chercher son âme. » Et pense, « La conscience de Luchong est maintenant profondément endormie. » Si quelqu'un parvient vraiment à entrer dans son esprit, il pourrait y avoir une chance. La princesse continue, « Même si je n'ai entendu cela que des autres, plus le rang du maître professeur est élevé, plus il aura de méthode. » Ce n'est pas parce que nous ne trouvons pas de solution qu'un maître professeur de haut niveau ne le peut pas. Le protagoniste, sombre, déclare, « Je vais chercher un maître professeur de haut niveau, mais avant cela, je vais le venger. » Elle s'étonne, demandant, « Vengeance ? » « Nous le ferons certainement, mais es-tu familier avec le royaume de Xuanyuan ? » Elle ouvre les bras, expliquant, « Celui que tu poursuis est le prince héritier du royaume de Xuanyuan. » Comme le roi est maintenant vieux et malade, il est sur le point de monter sur le trône à tout moment. Cette personne est capable d'utiliser les forces d'un royaume entier pour te faire face. Ne parlons même pas de la puissance d'un royaume conféré. Rien que le nombre de spécialistes qu'ils ont n'est pas quelque chose que tu peux affronter seul. À moins que tu n'aies le même niveau de pouvoir que Sunxi. De plus, même avec ce type de pouvoir, tu rencontreras certainement de nombreux obstacles si tu essaies de tuer le prince héritier. Ce ne sera pas une tâche facile. Et si tu veux vraiment défier le royaume de Xuanyuan, tu devras au moins être au stade intermédiaire du royaume Zizan. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il reste trois mois avant le tournoi des maîtres professeurs. Il vaut mieux ne pas rencontrer de problème maintenant. Tant que tu obtiens de bons résultats au tournoi, tu pourras demander l'aide du pavillon des maîtres professeurs pour ta vengeance. À ce moment-là, personne ne pourra te contester. C'est la manière la plus simple et la plus efficace. Le protagoniste, avec une expression sérieuse, affirme « Je ne peux pas attendre trois mois. » Je crois que Luchong ne voudra pas que j'attende non plus. Elle argumente « Mais ta force n'est même pas au stade intermédiaire du royaume Zizan. » Comment vas-tu te venger ? Même si tu veux vraiment le faire, tu dois au moins être au pinacle du royaume Zizan. Sinon, tu seras facilement tué. Le protagoniste se lève, déclarant « Pinacle du royaume Zizan. » « C'est facile, je dois juste trouver un moyen d'atteindre ce niveau en quelques jours. » Elle réagit « Facile ? » Et se lève, disant « Tu penses que c'est comme acheter des laitues au marché, que tu peux atteindre ce niveau quand tu veux. » Le royaume Zizan est l'apogée de l'entraînement d'un artiste martial. Il est beaucoup plus difficile à atteindre que le royaume Zhongxi. Elle se tourne vers Zaoya, disant « Tu devrais aussi dire quelque chose à ton professeur. » Zaoya répond « 1. Le professeur a raison, pourquoi l'empêcherions-nous ? » Elle, incrédule, ouvre les bras, disant « C'est le royaume Zizan, le royaume Zizan. » « Ce n'est pas aussi facile que tu le penses. Tu ne pourras pas l'atteindre même en t'entraînant pendant trois mois entiers, sans parler de quelques jours. » Zaoya agite la main, disant « Le professeur n'a pris que quelques mois pour atteindre le royaume Pixu. » De plus, il est au pinacle du royaume Tongxuan. Quand il est arrivé au royaume Tianhu, il était déjà au pinacle du royaume Zhongxi. « Ne t'inquiète de rien. » Elle, incrédule, pense « Quel est le problème avec ces gens ? » « Avancer jusqu'au royaume Zizan en quelques jours ? » « Ils ne sont ni surpris ni terrifiés ? » « Ils pensent que c'est normal ? » Et elle se tourne vers le protagoniste, les bras toujours ouverts, disant « Mais même si tu peux atteindre le pinacle du royaume Zizan, la force peut ne pas être un problème pour toi. » Mais Jingmu est toujours le prince héritier d'un royaume conféré. Si tu fais un mouvement contre lui, cela signifie que tu défies tout le royaume. Le pavillon des maîtres professeurs t'empêchera certainement. Le protagoniste questionne « M'empêcher ? » Et avec un regard sérieux, il dit « Le pavillon des maîtres professeurs ne devrait-il pas protéger les maîtres professeurs ? » Elle, la main sur la tête, répond « C'est vrai, mais si un royaume conféré est impliqué, c'est un cas différent. » Si quelqu'un de ce statut est tué, cela causera certainement un grand tumulte. Une guerre pourrait même éclater à cause de cela. Innombrables civils innocents pourraient perdre leur maison et même mourir. Pour empêcher que cela n'arrive. Le pavillon des maîtres professeurs pourrait choisir son camp plutôt que le tien, car tu n'es qu'un maître professeur de deux étoiles. Donc, tu n'es pas si important. Avec une expression sérieuse, elle dit « De plus, le pavillon des maîtres professeurs du royaume de Xuanyuan est en alliance avec la famille royale depuis longtemps. Ils ont fourni des lieux pour le protéger. Si tu envahis comme un étranger, tu rencontreras certainement de nombreux problèmes. » Le protagoniste demande « N'y a-t-il pas d'autres moyens de résoudre cela ? » Elle répond « Il y a un moyen. » Si tu veux que le pavillon des maîtres professeurs du royaume de Xuanyuan ne te gêne pas et même veuille t'aider, tu devras trouver un moyen de les faire t'écouter. Le protagoniste, avec une expression sérieuse, questionne « Me faire écouter, tu veux dire défier leur chef ? » Elle confirme « C'est exact. » Cependant, le maître du pavillon des maîtres professeurs du royaume de Xuanyuan a atteint trois étoiles et est également au milieu du transcendant. Le vaincre ne sera pas une tâche facile. Sans la force et les compétences d'un maître professeur de quatre étoiles, ce sera presque impossible de le vaincre. Le protagoniste, avec une expression de colère, serre le poing et affirme « C'est bien s'il ne s'implique pas. » Cependant, s'ils veulent vraiment protéger ce prince, alors je n'hésiterai pas à les affronter, allons-y. Serrant les dents, le protagoniste pense « Et alors si je vais contre un royaume conféré ? » « Et alors si je vais contre tout le pavillon des maîtres professeurs ? » « Luchong est prêt à sacrifier sa vie pour moi. » « Comment puis-je rester là sans rien faire pour lui ? » Liu Yange demande « Que faisons-nous maintenant ? » Le protagoniste répond « Partir pour le royaume de Xuanyuan. » La scène montre le hall des bêtes du royaume de Xuanyuan. Elle pense « La bête du firmament hurlant du royaume Mizizun mettrait sept à huit jours pour arriver au royaume de Xuanyuan. » Mais ce gars, il a utilisé la méthode de domestication par le battement pour la faire atteindre le royaume Zizun. Et ses étudiants ont même progressé en trois jours. Le protagoniste tend la main aux étudiants, disant « Majordome Sun, peux-tu trouver un endroit pour rester avec eux ? Je dois m'occuper d'une affaire. » « Majordome Sun répond, oui, jeune maître. » Elle, incrédule, pense « Ce gars ne semble tout simplement pas faire partie de ce monde. » Et dit « Nous n'allions pas au royaume de Xuanyuan, pourquoi sommes-nous dans le hall des bêtes ? » Le protagoniste, avec un regard sérieux, dit « Pour améliorer notre force. » Elle demande « Améliorer notre force comment ? » Et Bush B, pense « J'ai seulement entendu parler de bêtes allant au hall des bêtes pour améliorer leur propre force. » Je ne savais pas que les humains pouvaient aussi le faire. Est-ce que les compétences qu'il va pratiquer nécessitent l'aide des bêtes ? La scène montre un homme arrivant à la porte du hall des bêtes, qui avertit, « Dompteur Luo, voici le hall des bêtes du royaume de Xuanyuan. » C'est l'endroit où nous participerons à la compétition de domptage de bêtes. Luo Tang, dompteur de bêtes de deux étoiles. Avec un grand sourire sur le visage, répond « Très bien, c'est compris. » Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un championnat. Attends de bonnes nouvelles. Et le vieil homme acquiesce d'un bruit d'approbation. Il se tourne vers le vieil homme et demande « Quoi ? » « Tu ne crois pas en moi. » « Tu continues de mentionner Xuanyuan. » « Il est un dompteur de bêtes de deux étoiles comme moi. » « Il a passé le premier test comme moi et j'ai fait mieux. » « Alors ne t'inquiète pas, je gagnerai certainement le championnat. » Le vieil homme rie et commente, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est juste que la compétition de domptage de bêtes réunit tous les génies de chaque royaume, et il vaut mieux ne pas sous-estimer ton adversaire et bien te préparer. Luo Tang lève un doigt et répond « Sous-estimé ? » « Qu'y a-t-il à sous-estimer ? » « J'ai déjà analysé le thème de la compétition. » « Ils ne veulent pas seulement que nous domptions une bête au stade initial du royaume Zizan. » « Avec ma force actuelle, même s'il me reste encore un long chemin à parcourir pour atteindre ce stade, je suis confiant de pouvoir le faire. » Le vieil homme ajoute, « Le thème de la compétition change légèrement à chaque fois. » « Je ne suis pas sûr de ce que ce sera cette fois-ci, mais la raison pour laquelle ils organisent la compétition est que le hall des bêtes du royaume de Xion Yuan a capturé une créature très puissante que personne n'a encore réussi à dompter. » Après d'innombrables tentatives infructueuses, ils ont rassemblé tous les génies pour s'en occuper. Une cloche commence à sonner. Le vieil homme s'exclame, « Des cloches ! » « C'est mauvais signe, quelque chose de grave se passe. » Le petit vieil homme observe, cette fois, cette coup. « Sombre ! » il ajoute, « Quelqu'un a envahi la cage des bêtes ? » Lutang demande, « La cage des bêtes ? » Le vieil homme explique, « La cage des bêtes est un défi où une personne doit affronter des créatures dans dix cages en acier, avec une difficulté croissante à chaque étape. Elle doit atteindre l'autre extrémité en deux heures. » Lutang, incrédule, demande, « Dix créatures, seules ? » « Comment est-ce possible ? » « Une bête attaquera toujours un humain desquels enverra un. » « C'est dans sa nature. » Les doncteurs de bêtes doivent traverser les dix cages en deux heures. Le vieil homme propose, « Peu importe ce qui s'est passé, allons voir. » Arrivé devant la cage, le vieil homme commente, « La formation de la prison des bêtes a été activée. » Le défi va bientôt commencer. Lutang demande, « La personne risque-t-elle de mourir en faisant cela ? Qui oserait tenter une telle chose ? Y a-t-il des avantages à le faire ? » Le petit vieil homme répond, « Bien sûr qu'il y en a, » et l'autre vieil homme ajoute, « Ceux qui réussiront recevront une goutte d'essence de sang d'une bête spirituelle. » Lutang, stupéfait, s'exclame, « L'essence de sang d'une bête spirituelle. » Il pense, « Cette chose est plus précieuse qu'une pierre spirituelle. » « C'est la récompense pour avoir terminé la cage des bêtes. » Avec une expression sérieuse, il ajoute, « Même s'ils sont au même niveau, il sera difficile de dompter une seule bête, sans parler de dix. » « Comment va-t-il s'en sortir ? » Le vieil homme répond, « Ce serait bien si ce n'était que dix bêtes normales. » Avec une expression grave, il continue, « Le problème, c'est la dernière. » « J'ai entendu dire que c'est une bête au stade initial du royaume Zizin. » Lutang s'exclame, « Même quelqu'un au stade intermédiaire du royaume Zizin aurait du mal à gérer une créature de ce niveau. » « Ce type fait ça pour une goutte d'essence de sang de bête ? » « Il est fou ? » « Quelqu'un hurle, « Risquer sa vie pour une essence de sang de bête spirituelle ? » « Ce gars est complètement dingue. » La scène montre le protagoniste, et quelqu'un commente, « Ce type semble très jeune, il n'a même pas 20 ans. » « Il est vraiment jeune et a déjà atteint le pinacle du royaume Zongxi, ce qui signifie qu'il est incroyablement talentueux. » « Pourquoi veut-il mourir si tôt ? » Le vieil homme s'exclame, « C'est lui, » et ajoute, « Il a perdu la tête ? » Lutang demande, « Tu le connais ? » Et le vieil homme répond, « C'est celui dont nous avons parlé, le docteur de bête Zang. » Lutang, avec un sourire sur le visage, dit, « Alors c'est Zang Suan ? » « Tu le décrivais comme une légende, et je pensais qu'il s'agissait d'une grande figure, mais c'est juste un idiot. » Il pense, « Peu importe à quel point un génie est arrogant, il devrait connaître ses limites. » Défier la cage des bêtes juste pour une goutte d'essence de sang de bête spirituelle est une idiotie monumentale. Le protagoniste, serrant le point, pense, « Je dois augmenter ma force avant de venger Liu Chong. » Avec la quantité de pierres spirituelles que j'ai en main, il n'y a aucun moyen d'atteindre le pinacle. Même si je trouvais une méthode de cultivation du royaume Zizin, il n'y a qu'une seule façon. Et la meilleure façon est de trouver l'essence de sang des bêtes spirituelles. Les bêtes commencent à sortir, et le protagoniste réfléchit, « L'essence de sang d'une bête spirituelle est très précieuse, donc le hall des bêtes ne la mettra jamais en vente. Même s'il le faisait, je ne pourrais pas l'acheter. » Il observe les bêtes avec une expression sérieuse et continue de penser, « Si je ne peux pas l'obtenir autrement, la seule solution avec ma force actuelle est de défier la cage des bêtes. » Selon les archives, je pourrais obtenir une goutte gratuitement si je réussis ce défi. Il part à toute vitesse, pensant, « Allons-y ! » Liu Tang s'étonne et hurle, il part directement, il prévoit d'entrer immédiatement. La princesse Mo Yu s'exclame, « Zhang Xuan prévoit de les affronter de front. » Et Liu Tang, complètement incrédule, dit, « Ce gars doit être fou. » Il va affronter les loups tourbillons de front. Il devrait jeter de la viande ou quelque chose pour gagner leur confiance. Puis, le vieil homme hurle, « Quoi ? » « Que se passe-t-il ? » La scène montre les loups jouant autour du protagoniste. Il hurle, « Qu'est-ce qui se passe avec ces loups tourbillons ? » « Pourquoi sont-ils tous si affectueux ? » Liu Tang, complètement stupéfait, pense, « Soumission totale. » « Ils veulent conclure un contrat ? » « Que se passe-t-il exactement ? » Le vieil homme commente, « Le dompteur de Betzan s'est simplement précipité vers la meute et les a battus. » « C'est tout. » Le petit vieil homme ajoute, « C'est pour cela que le dompteur de Betzan est connu. » Le vieil homme, avec un sourire sur le visage, dit, « C'est vrai, c'est vrai. » « Je ne m'attendais pas à ce qu'il utilise cette méthode. » Impressionnant, vraiment impressionnant. Liu Tang observe le protagoniste, pensant, « C'est ainsi qu'il a dompté l'aigle verdoyant dans le royaume Meuzizan ? » Une méthode de domptage par la force brute ? Serrant les dents, il réfléchit, ce type les a simplement domptés d'un coup. Même si les loups-tourbillons sont des bêtes du stade avancé du royaume Zhongxi, ils sont agiles et puissants. Ce sera un avantage énorme si quelqu'un parvient à les dompter. Ce type a maintenant l'avantage. Le protagoniste, avec une expression sérieuse, ordonne, « Allez ailleurs, ne traînez pas ici. » Liu Tang s'étonne, pensant, « Quoi ? Tu les as déjà domptés ? Pourquoi ne les gardes-tu pas ? » Un homme aux cheveux violets commente, « As-tu vu ce qu'il a fait ? » Un autre répond, « J'ai juste entendu qu'il battait les loups-tourbillons, mais je n'ai pas tout compris. » Et l'homme aux cheveux violets dit, « Il est rapide et agile, donc c'est normal si tu n'as pas tout saisi. » Si je ne me trompe pas, il a utilisé les techniques d'un docteur de bêtes et aussi celles d'un maître enseignant. L'autre, se tournant vers l'homme aux cheveux violets, demande, « Les techniques d'un maître enseignant. » L'homme aux cheveux violets est onzième Jinchang, maître du hall des bêtes. Et l'autre est Wayu, grand aîné. Le maître du hall commente, c'est vrai, avancer imprudemment dans une meute de loups-tourbillons, mais il a touché chaque point vital de l'ennemi et a réussi à desserrer le saut dans son corps avec quelques coups consécutifs. C'est comme immobiliser les méridiens d'un artiste martial. Le niveau des loups-tourbillons ne sera pas affecté, mais leur force augmentera considérablement grâce à ce coup. Il a toujours été compliqué d'augmenter le niveau d'une bête, ou de pouvoir augmenter sa force avec quelques coups. Par conséquent, il est évident qu'ils voudront conclure un contrat avec lui. Le grand aîné commente, c'est incroyable. Même des maîtres enseignants de 3 et 4 étoiles auraient du mal à faire ça. Et le maître du hall conclut, je ne peux penser à aucune autre possibilité que celle-ci. Bien que ce jeune homme soit encore très jeune, il est définitivement le génie le plus talentueux parmi les docteurs de bêtes. Le grand aîné commente, peu importe à quel point il est talentueux, nous verrons s'il parvient à terminer le deuxième stade. Il y a des bêtes à tête de tigre qui sont à son niveau. Le maître du hall répond, je crains qu'il soit difficile d'utiliser la même méthode pour atteindre les méridiens à ce stade. Nous le sauverons s'il est vraiment en difficulté. Il est rare de voir quelqu'un d'aussi talentueux dans notre rôle des bêtes. Le grand aîné acquiesce. Le protagoniste observe les bêtes, pensant, le deuxième stade. Trois bêtes à tête de tigre ? Une sans œil, une sans queue et une sans oreille ? C'est étrange. On dirait presque une chanson. Non, c'est ça. Ces bêtes à tête de tigre ont des physiques robustes et sont très arrogantes. Il semble que ce ne sera pas aussi facile de les dompter que les loups tourbillons. Le protagoniste se lance déjà à l'attaque, réfléchissant, peu importe, je vais en finir rapidement si je ne peux pas les dompter facilement. Le grand aîné observe avec gravité et commente, il est imprudent maintenant. La défense abdominale des bêtes à tête de tigre est très forte. Le protagoniste prépare un coup de poing, pensant, une défense extrêmement forte à l'abdomen ? Laissez-moi les frapper pour les rendre incapables de se battre. Il donne un coup de poing dans l'abdomen de l'une d'elles et tout le monde reste bouche bée, s'exclamant, il a brisé la défense avec un seul coup de poing. Le tigre tombe au sol et le protagoniste, avec un petit sourire, dit, n'ayez pas peur, il suffit que je vous frappe et tout sera fini. Je ne peux pas passer ce stade si vous êtes encore debout. Les bêtes se regardent, complètement stupéfaite, et se jettent au sol comme si elles avaient été battues. L'outang, étonné et bouche bée, s'exclame, que se passe-t-il ? Ne me dites pas que les deux bêtes à tête de tigre sont malades. Et le vieil homme répond, il a dit, je ne peux pas passer ce stade si vous êtes encore debout. Alors les deux se sont simplement évanouis de peur. L'outang, complètement incrédule, hurle, quoi ? Les bêtes à tête de tigre peuvent s'évanouir de peur ? Es-tu sûr que ce n'est pas une mise en scène ? Elles sont encore les rois de la jungle ? Et leur arrogance, leur fierté et leur réputation ? Le grand aîné, bouche bée et complètement incrédule, commente, quel est le problème avec ces deux bêtes ? Pourquoi se sont-elles simplement évanouies ainsi ? Le maître du hall, essuyant sa sueur, dit, les bêtes à tête de tigre sont très fiers de leur défense, et elle a été brisée. Ce qui signifie qu'en mourant, il est évident qu'elles ont choisi cette option. Le grand aîné, les yeux mi-clos, questionne, il prévoit de défier toutes les bêtes ? Et le maître du hall répond, il est normal de terminer le stade facilement s'il est familier avec les bêtes. Nous n'avons mentionné aucune technique dans le script, donc je suis bref. Mais peu importe, comme le troisième stade a une bête au milieu du zizin, l'ours cruel aux sept méridiens, c'est aussi une bête pour laquelle nous avons dépensé beaucoup de ressources pour la capturer. Esquissant un sourire, il ajoute, une telle bête est extrêmement rare et il est presque impossible de la dompter. Donc, sans connaissance préalable, je pense qu'il ne pourra pas passer ce stade facilement, n'est-ce pas ? Le grand aîné, un peu abattu, pense, je ne tirerai plus de conclusions hâtives. La scène montre les deux ours entrants. Ours cruel aux sept méridiens. Le protagoniste observe, bouche bée, et pense, grand ours. Ours 2 Ont-ils aussi transmigré ? Il saute avec force, rugissant, vers le protagoniste, qui pense, je pense que je réfléchis trop. Le protagoniste esquive l'attaque des deux et, tenant le bras de chacun d'eux avec un sourire sur le visage, dit, vous êtes encore des bêtes, peu importe à quel point vous êtes fort. Je vais utiliser la loi de la jungle pour m'occuper de vous. Il commence à tourner et lance l'un des ours en l'air. Puis, utilisant l'autre, il le jette contre l'ours qui tombait. Il frappe le visage d'un ours contre celui de l'autre, provoquant une grande explosion. Et il observe, commentant, je n'ai pas réussi à les envoyer loin, même avec cette force. Le grand aîné, complètement incrédule, demande, est-il humain ? Il n'y a aucune compétence là-dedans, il intimide juste les bêtes. A-t-il été torturé par des bêtes quand il était jeune ? Le maître du hall demande, devons-nous signaler cela à l'association de protection des bêtes ? Et Lutang, observant, complètement incrédule, s'exclame, ça, quel genre de compétence est le humain ? Et le vieil homme répond, hum, je pense que c'est une méthode unique de domestication du dompteur de bêtes-sang. On voit les deux bêtes tombées, le maître du hall pense, est-il vraiment au sommet du royaume Zhongxi ? Il n'y a aucun moyen qu'il ait été envoyé par le hall des bêtes rivales pour nous ruiner, n'est-ce pas ? Avec un sourire sur le visage, il se dit, oublie ça, peu importe la raison, il a déjà franchi trois étapes. Il pourrait bien être le premier dompteur de bêtes à réussir la cage des dix bêtes. Le grand ancien observa, il est à la dernière étape. Un gorille musclé apparu, un singe doré vêtu d'une armure d'acier. Lutang, bouche bée, commenta, c'est le singe doré en armure d'acier. Il est au stade initial du royaume Zizan. Peu importe la vitesse, la puissance ou l'agilité, il est au niveau d'un humain. Même un cultivateur au stade intermédiaire du royaume Zizan aurait du mal à l'affronter. Le vieil homme, de petite taille, commenta, oui, il aura des difficultés. Et l'autre vieil homme, avec une expression sérieuse, ajouta, mais nous ne pouvons pas en être sûr. La force du dompteur de bêtes à ne dépasse notre compréhension. Peut-être qu'il y parviendra. Avec un sourire, il se souvint, il y a un mois, quand j'ai rencontré le dompteur de bêtes à ne pour la première fois, il n'était qu'un novice au royaume Tonksuan. Mais maintenant, il est au sommet du royaume Zongxi. De plus, il peut même vaincre un ours cruel de sept méridien au stade intermédiaire du royaume Zongxi. Une élite de ce niveau n'est pas un adversaire que l'on peut surpasser facilement, même avec des astuces bon marché. Le singe observait les autres bêtes, toutes épuisées. Le protagoniste, désormais désigné ainsi pour éviter le terme prota, observa le singe et réfléchit, « Le dernier est le singe ? » Le singe sauta avec toute sa force, attaquant le protagoniste, qui, avec un sourire, commenta « Tu es plus pressé que moi. » « Très bien, voyons ce que tu vaux. » Le protagoniste donna un coup de poing contre l'attaque du singe. La puissance résiduelle des coups résonna dans l'arène. Les spectateurs restèrent figés, se demandant « Va-t-il vraiment se battre en face à face ? » Bush B, le maître du hall réfléchit, à quel point ses compétences de combat sont-elles redoutables pour frapper ainsi le singe doré en armure d'acier ? Le protagoniste pensa, « Impressionnant. » « Je ne m'attendais pas à ce que ce singe puisse rivaliser avec mon corps doré du chemin céleste de Second Anne. » Le singe, avec une puissance redoutable dans ses mains, sourit et sauta pour attaquer à nouveau. Le protagoniste esquiva, se disant, « Pas bon, cette créature est très forte et sa défense est aussi très élevée. » « Il est facile de se défendre, mais le vaincre sera difficile. » « Mon œil du discernement ne fonctionne pas contre des ennemis de niveau supérieur. » « Je devrais donc utiliser le pouvoir de la bibliothèque du chemin céleste. » Le protagoniste trouva les faillés, avec un sourire, se dit, « Je comprends. » Le grand ancien commenta, « Il est vrai qu'il est extrêmement puissant, mais vaincre le singe doré en armure d'acier ne sera pas chose aisée. » Le maître du hall répondit, « Ce n'est pas seulement difficile, c'est impossible. » « Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit bloqué ici après avoir franchi les trois premières étapes avec tant de facilité. » « Quel dommage ! » Il se tourna et ordonna, « Préparez-vous à activer la matrice et à contenir le singe. » Le grand ancien s'exclama, « Maître du hall, regardez. » Et le maître du hall demanda, « Qu'y a-t-il à voir ? » Puis, se retournant, il fut complètement stupéfait, « Qu'est-ce que c'est ? » La scène montrait le protagoniste donnant un coup de coude et le singe souriant. Le maître du hall demanda, « Que s'est-il passé ? » Et le grand ancien expliqua, « Pendant le combat, j'ai vu le jeune homme chuchoter quelque chose à la bête. » Puis le singe a complètement changé d'attitude. L'outang, observant la scène, commenta, « Ce qu'il a dit ne peut pas avoir changé l'attitude de la bête à ce point, n'est-ce pas ? » Et le vieil homme répondit, « Je pense aussi que c'est impossible, mais tu as vu qu'il a réussi à dompter le loup tempétueux et à faire s'évanouir les bêtes à tête de tigre avec un seul coup de poing, n'est-ce pas ? » L'outang, toujours incrédule, réfléchit, « Même s'il a changé son attitude, il n'y a aucun moyen que le singe le laisse passer comme ça, n'est-ce pas ? » Ce défi est-il vraiment une mise en scène ? Le protagoniste, avec un léger sourire, commenta, « Frère singe, maintenant que tes problèmes sont résolus, pourquoi ne me laisses-tu pas passer ? » Le singe hocha la tête et tous, incrédules, pensèrent, « Il est vraiment passé. » Le protagoniste se dit, comme prévu, « La bibliothèque du chemin céleste avait raison. » « J'ai réussi à résoudre le problème de naissance du singe, et non seulement il m'a laissé passer, mais il semble aussi reconnaissant. » La princesse demanda, « Il a terminé ? » Le protagoniste réfléchit, « Si je lui avais demandé de devenir ma bête de compagnie, il n'aurait probablement pas refusé. » Le défi de la cage des dix bêtes est terminé. Le protagoniste affirma, « Maître du hall c'est, j'ai réussi, n'est-ce pas ? » Et le maître du hall confirma, « Oui, tu as réussi. » Le protagoniste, se désignant, questionna, « Alors, où est mon essence de sang de bête spirituelle ? » Le maître du hall tendit un récipient, répondant, « La voici, je tiens à te la remettre personnellement. » « Tous les docteurs de bêtes et spectateurs dans le hall des bêtes pensent que tu as offert un beau spectacle lors de cette cage des dix bêtes. » Une fois le défi terminé, une essence de sang spirituel est attribuée en récompense. C'est une tradition du hall des bêtes depuis longtemps, et personne n'avait encore réussi à gagner. Maintenant que le docteur de bête zagne a relevé le défi, je te remets la récompense. Il ouvrit le flacon, une goutte en sortie, et il affirma, « Docteur de bête zagne, félicitations, voici l'essence de sang de bête spirituelle. » Le protagoniste observa la goutte et réfléchit, « Les deux gouttes que j'ai obtenues de Linhutian n'ont pu améliorer mon pouvoir qu'à 99 1999 Caldero. » Je n'ai même pas encore dépassé le royaume Zhongxi. Même avec cette goutte, il me reste encore un long chemin pour atteindre le sommet du royaume Zizan. Bien que ce soit crucial pour venger Luchong, ce sera à peine suffisant. Le maître du hall des bêtes tendit la main et commenta, « Je pense qu'il est inutile d'expliquer davantage combien l'essence de sang de bête spirituelle est précieuse pour un docteur de bête. » « Mes amis, tant que vous vous efforcez, rien n'est impossible. » « Donc, si quelqu'un réussit le défi à l'avenir, le hall des bêtes le récompensera également avec une essence de sang spirituelle. » Le protagoniste commenta, « Maître du hall, à ce propos. » Et avec un sourire, il ajouta, « Si n'importe qui a la permission de défier la cage des dix bêtes, alors je pense que ce ne serait pas un problème de la défier une deuxième fois, n'est-ce pas ? » Le maître du hall, stupéfait, se tourna vers le protagoniste, demandant, « Un. Qu'où avez-vous dit ? » Et le protagoniste, levant un doigt, affirma, « J'ai dit que je veux défier à nouveau la cage des dix bêtes. » Le maître du hall s'interrogea, « Défier à nouveau. » « Vous ne venez pas de terminer ? » Et le protagoniste, avec un sourire, répondit, « Oui, mais vous avez dit que celui qui réussirait le défi serait récompensé par l'essence de sang de bêtes spirituelles. » « J'ai besoin de plus d'essence de sang, alors j'aimerais continuer à défier. » Le maître du hall réfléchit, « Continuez à défier. » « Vous avez terminé sans même transpirer. » « Si nous vous laissons continuer ainsi, notre pavillon des bêtes fera faillite. » « L'essence de sang spirituelle est trop précieuse, et même si c'est le pavillon des bêtes du royaume de Xuanyuan, nous n'en avons pas tant en réserve. » Le protagoniste, montrant deux doigts, proposa, « Ne vous inquiétez pas, laissez-moi défier seulement vingt fois de plus pour que je gagne vingt gouttes d'essence de sang. » « Je ne suis pas si gourmand. » Le maître du hall trébucha en entendant cela, « Bouche bée, pensant, vingt gouttes. » « Et vous dites que vous n'êtes pas gourmand ? » « Vous savez combien nous en avons dans le pavillon des bêtes ? » « J'ai dit que celui qui terminerait le défi obtiendrait l'essence de sang, et ce type en demande plus. » Avec une expression sérieuse, il se dit, « Attendez, pourquoi ai-je l'impression d'être dupé ? Est-il vraiment envoyé par d'autres pavillons ? » « Cependant, s'il continue vraiment à défier, devrais-je lui accorder ce qu'il veut ? » « Même avec les milliers d'années d'histoire du royaume de Xuanyuan, l'essence de sang que nous avons est extrêmement limitée. » « Si nous le laissons gagner trop souvent, nous ferons faillite. » Le protagoniste commenta, « Si le maître du hall est d'accord, je vais continuer. » Pour être honnête, défier la cage des dix bêtes est très intéressant. Le maître du hall répondit, « Attendez, tendons la main, ne vous précipitez pas, vous venez de terminer et devez être épuisé. » « Pourquoi ne pas faire une pause et en discuter ? » Le protagoniste, serrant le poing avec un sourire, répondit, « Pas besoin, je ne suis pas du tout fatigué. » « En fait, défier est aussi une forme d'entraînement pour moi, alors ne vous inquiétez pas pour moi. » Le maître du hall, complètement incrédule, pensa, « M'inquiétez pour vous ? » « Qui s'inquiète pour vous ? » « Je m'inquiète seulement que vous ruiniez notre pavillon des bêtes. » Il tout sauta et commenta, « Je sais que le docteur de bêtes-san a un talent extraordinaire pour dompter les bêtes, alors c'est bon si vous voulez continuer le défi. » « Mais ce sera un problème de trouver autant de bêtes. » « Même si vous n'êtes pas fatigué, les bêtes, elles, doivent se reposer, non ? » Le protagoniste répondit, « Se reposer. » « Tu es fatigué. » Le singe secoua la tête, indiquant que non, et le protagoniste pointa, « Vous voyez ? » « Il n'est pas fatigué. » Les deux observèrent la scène, et le maître du hall pensa, « Vous êtes si doué pour dompter les bêtes, mais pourquoi semblez-vous manquer de bon sens ? » « J'ai essayé de dire non et j'ai même laissé quelques indices. » « Je ne veux tout simplement pas que vous continuiez, vous ne comprenez pas les mots humains ? » Le grand ancien ouvrit les mains et commenta, « Doncteur de Betzagne, je pense que vous n'avez pas compris ce que le maître du hall voulait dire. » « Comme vous avez déjà terminé une fois, cela n'a pas de sens de continuer pour l'instant. » Le protagoniste, avec une expression sérieuse, répondit, « Bien sûr que si. » « Je peux obtenir une goutte d'essence de sang en terminant, c'est très important pour moi. » Le grand ancien, irrité, pensa, « J'ai essayé de vous refuser poliment, mais vous continuez à nous provoquer ? » « Vous vous moquez de nous ? » Le maître du hall tout sauta et commenta, « Très bien, je sais que vous pouvez réussir à nouveau, mais vous devez aussi laisser quelques chances aux autres dompteurs. » Pour l'instant, c'est tout sur ce sujet. Le protagoniste, avec une expression sérieuse, réfléchit, « J'ai lu sur la cage des dix bêtes dans les livres du pavillon des bêtes. » « C'est pourquoi je suis venu ici pour la défier. » « Je pensais pouvoir obtenir toutes les gouttes d'essence de sang nécessaires pour le corps doré du chemin céleste du deuxième dâne en défiant vingt fois. » « Je ne m'attendais pas à ce qu'il me l'interdise. » Levant un doigt avec une expression sérieuse, il commenta, « C'est bon si vous ne me laissez pas défier, mais en ce qui concerne l'essence de sang, j'en ai urgemment besoin. » « Il me faut dix neuf gouttes de plus. » « Peu importe si je dois les acheter ou trouver une autre méthode, tant que je les obtiens. » Les deux furent stupéfaits et s'exclamèrent, « Vous avez besoin de dix neuf gouttes de plus ? » « La main sur le front, le maître du haut le commenta, il est vrai que vous pouvez les acheter. » Le prix normal d'une essence de bêtes spirituelles est de cinq pierres spirituelles. « Comme vous êtes un docteur de bêtes, nous vous accorderons une réduction. » « Cela vous coûtera donc quatre pierres spirituelles par goutte. » Le protagoniste, se touchant le nez, questionna, « Quatre pierres spirituelles par goutte ? » « Oubliez, je vais simplement continuer à défier la cage des dix bêtes. » « Vous pouvez préparer tout ça. » Ils s'exclamèrent, « Quoi ? » Et le protagoniste, la main sur le menton, réfléchit, « Attendez, puisque l'essence de sang est si chère, alors après avoir défié vingt fois, je peux la vendre. » « Je vais simplement tout vendre. » « Si je termine cent fois par jour, ce seront quatre cents pierres spirituelles. » « Si je continue pendant un mois, j'en aurai plus de dix mille. » Les deux, Bush B, Panser, frère, vous essayez évidemment de ruiner le pavillon des bêtes du royaume de Xuanyuan. Il est évident que vous vous amusez. « A-t-il vraiment été envoyé par d'autres pavillons de bêtes ? » « Quel genre de rancune le rend si cruel ? » Le maître du hall tendit la main, disant, « Attendez, très bien, je peux vous donner les vingt gouttes d'essence de sang que vous voulez, mais à une condition. » Le grand ancien, stupéfait, questionna, « Maître du hall. » Et le protagoniste demanda, « Une condition ? » Le maître du hall confirma, « C'est exact, notre pavillon vient de capturer une nouvelle bête, et elle est extrêmement difficile à dompter. » « Non seulement je vous donnerai vingt gouttes, mais je suis prêt à vous en offrir dix de plus si vous y parvenez. » « Si vous échouez, nous annulerons le défi des dix bêtes. » « Si vous refusez, alors oubliez et ne pensez même pas à mentionner le défi de la cage des dix bêtes à l'avenir. » Le protagoniste, avec un regard avide, accepta, « Dix gouttes supplémentaires. » « Très bien, marché conclut. » Le maître du hall, abasourdi par la réaction du protagoniste, demanda, « Qu'avez-vous dit ? » « Vous allez le faire ? » Le protagoniste, avec un large sourire, répondit, « Bien sûr que je vais le faire. » « Je gagnerai quarante pierres spirituelles de plus si je réussis, alors pourquoi refuserais-je ? » Le maître du hall ouvrit les bras et commenta, « Mais vous ne savez même pas quel type de bête je veux que vous domptiez. » « Vous acceptez si rapidement ? » Le grand ancien demanda, « Maître du hall ? » Le protagoniste répondit, « Peu importe le type de bête, j'ai mes méthodes. » « Cependant, avant cela, puis-je aller lire quelques livres ? » Et le maître du hall questionna, « Des livres ? » « Quel genre de livres voulez-vous lire ? » Le protagoniste répondit, « Ceux de la bibliothèque du pavillon des bêtes. » Et le maître acquiesça, « Très bien. » Le grand ancien envoya un message vocal, « Maître du hall, vous venez de donner votre parole. » « Vous n'avez pas peur ? » Et le maître du hall questionna, « Peur de quoi ? » La scène se tourna vers un bâtiment décoré de griffes. À l'intérieur, quelqu'un commenta, « Le docteur de bête zannes a provoqué un grand remue-ménage en défiant la cage des dix bêtes. » « Je crains que la compétition de domestication de bêtes que nous organiserons plus tard n'ait plus beaucoup de sens. » Le maître du hall se tourna et commenta, « Vous pensez que tout le monde prendra le docteur de bête zannes comme objectif ? » « Même si quelqu'un gagne la compétition, tant qu'il ne réussit pas la cage des dix bêtes, il ne sera pas reconnu ? » Le grand ancien confirma, « Oui. » Et le maître du hall suggéra, « Que diriez-vous de ceci ? » « Annoncez que la compétition de domestication de bêtes consistera cette fois-ci à défier la cage des dix bêtes. » « Celui qui réussira sera le champion. » « De plus, vérifiez de quelle filiale provient le docteur de bête zannes. » « Si personne d'autre ne réussit, il sera le champion. » Le grand ancien acquiesça, « Très bien. » La scène montra un autre endroit. Le protagoniste se trouvait dans la bibliothèque. Il parcourait les livres, réfléchissant, « Y a-t-il vraiment des livres sur les langues dans ce pavillon des bêtes ? » « Cela pourrait-il être la langue des bêtes ? » Certains de ces livres semblent anciens. Utilisons la bibliothèque du chemin céleste pour découvrir ce que c'est. Il trouva les défauts et, dans la bibliothèque du chemin céleste, lut le livre, « Pensant, hein ? » « C'est la langue des anciennes bêtes ? » Les livres du pavillon des bêtes de la chaîne de montagne Xionlou en mentionnaient un peu. Mais ceux qui sont compétents dans ce domaine sont rares ou cachés. Ils enseignent rarement aux autres et utilisent principalement leurs compétences pour dompter des bêtes de haut niveau. « Je ne m'attendais pas à trouver des ouvrages aussi anciens ici. » Avec une expression sérieuse, il se dit, ici, il est écrit que parmi la phonétique unique de la langue des anciennes bêtes, la plupart sont incorrectes. Il n'y a que trois phonétiques correctes ? Un bruit assourdissant résonna. Une bête, en l'entendant, devint pensive. La scène montrait le protagoniste haletant et réfléchissant, « Quelle est cette langue ? » « Comment peut-elle être si puissante ? » « J'ai seulement essayé une des phonétiques, mais mon Zanki est presque épuisé. » « Et cette sensation ? » « Si ce n'était pas grâce aux Zanki du chemin céleste, qui est extrêmement pur, je n'aurais même pas pu prononcer correctement cette phonétique. » Avec un regard sérieux, il continua de penser, « Il n'y a aucun enregistrement du sens derrière cette phonétique. » « Je devrais collecter les livres des autres salles des bêtes. » Avec un sourire, il réfléchit, « Voyons si je peux arrêter cette bête avec cette phonétique. » « Ce serait génial si ça fonctionnait. » « Sinon, je devrais trouver une autre méthode. » « Si cela fonctionne, j'aurai 20 gouttes d'essence de bête entre mes mains. » « Sinon, je devrais la vaincre. » Le protagoniste sortit. Le maître de la salle demanda, « Doncteur de Bête Zagne, avez-vous fini de lire ? » Le protagoniste répondit, « Oui, allons-y. » Ils arrivèrent dans une salle. Le maître de la salle informa, « La bête est là-dedans. » « Il n'est pas trop tard pour dire non. » « Je vous dis cela parce que c'est une bête cauchemar. » « Notre salle des bêtes a sacrifié beaucoup de ressources pour la capturer. » « Il y a une portion de sang de dragon qui coule dans ses veines, donc il est presque impossible de la domestiquer. » Le protagoniste commenta, « Une bête cauchemar ? » « Une bête semi-transcendante ? » Et le maître de la salle confirma, « C'est exact. » « Elle est cruelle et sanguinaire. » « Il est très difficile de simplement s'en approcher. » « Nous pouvons vous laisser jeter un coup d'œil. » « Et si vous pensez que vous ne pouvez pas, dites-le simplement. » « Ne risquez pas votre vie. » Il tendit la main et affirma, « Bien sûr, une fois que vous aurez dit non, vous devrez accepter de ne plus défier la cage des dix bêtes. » Le protagoniste, en agitant la main, répondit, « Très bien. » « Allons jeter un coup d'œil. » La scène montrait la bête en cage. Le maître de la salle commenta, « C'est une bête cauchemar. » Le protagoniste demanda, « Est-elle blessée ? » Et le maître de la salle expliqua, « Oui. » Elle n'a pas été blessée par une personne, mais lorsqu'elle essayait d'atteindre le royaume mortel transcendant. Si la bête cauchemar essaie d'atteindre ce royaume, alors elle doit savoir quoi faire. Et la méthode est normalement laissée par les anciennes bêtes. Avec une expression sérieuse, il commenta, « Donc, si nous sommes capables de dompter cette bête qui connaît la lignée des anciennes bêtes et d'obtenir ce savoir, il serait plus facile de la domestiquer. » Le protagoniste, bouche bée, s'exclama, « Le langage des anciennes bêtes ? » Puis, il commença à parler dans cette langue. La bête observa le protagoniste avec étonnement et bailla. Les deux, complètement incrédules, pensèrent, « Pourrait-il s'agir du langage des anciennes bêtes ? » Ce type a-t-il appris ce langage si facilement ? Et il a réussi à émettre le son ? Le protagoniste, se grattant la tête, réfléchit, « Ça n'a pas marché ? » Il y a un total de huit mots dans le langage des anciennes bêtes. Il n'y a aucun problème avec les phonétiques et les mots. Quant au sens spécifique, il n'y a pas d'enregistrement dans les livres, et la bibliothèque n'a pas pu les déterminer. Si c'est le cas, pourquoi ne pas essayer un autre mot ? Le protagoniste prononça un autre mot. Et la bête fit un bruit de dégoût. Le maître de la salle envoya un message vocal, « Est-ce que ça marche ou pas ? » Le grand ancien, incrédule, se gratta le visage et commenta, « Si le langage des anciennes bêtes qu'il parle fonctionnait, la bête cauchemar ne resterait pas allongée sans rien faire. » Mais si cela ne fonctionnait pas, elle ne ferait aucun mouvement. Cependant, elle a changé de position. Le protagoniste, les yeux mi-clos, réfléchit, « Il n'y a pas moyen que le langage des anciennes bêtes soit une berceuse, non ? » « Essayons le suivant. » Il émit un autre son. Et la bête s'endormit. Les deux, incrédules, pensèrent, « La bête cauchemar vient-elle de s'endormir avec trois mots ? » Ils regardèrent le protagoniste et pensèrent, « Je pensais qu'il utilisait un modèle de domestication inimaginable. » « Mais cela dépasse l'imagination. » Le protagoniste, incrédule, observa. « Et le maître de la salle réfléchit, « Vous ne devriez pas la dompter parce que vous l'avez endormie ? » Avec un sourire sur le visage, le protagoniste pensa, « Cela fonctionne aussi. » Je prévoyais de la battre si le langage des anciennes bêtes ne fonctionnait pas. Maintenant qu'elle dort, je n'ai même pas besoin de me battre. Alors, laissez-moi lui faire faire une bonne sieste. » Le protagoniste continue à démettre des sons. Et la bête ouvrit les yeux, frappant contre la grille. Le maître de la salle pensa, « C'est mauvais. » Je pensais que cette créature ne pourrait pas bouger à cause de ses blessures graves. Mais après le dernier jour de repos, elle peut déjà se lever et même être très forte. Le maître de la salle hurla, c'est une bête cauchemar semi-transcendante. Si elle est irritée, je crains que toute la salle des bêtes ne soit détruite. Allez activer la formation Constellation de confinement des bêtes. Les deux commencèrent à activer la formation. Une puissance surgit autour de la cage. La bête ressentit la pression. Et le protagoniste continue à démettre des sons. Le maître de la salle hurla, « Cette chose s'est irritée à cause de votre cri. » « Mais vous n'avez toujours pas appris de votre erreur ? » « Dompteur de bêtes zagne, arrêtez maintenant. » Mais il observa, stupéfait, la bête toute joyeuse et demanda, « Hein ? » « Que se passe-t-il ? » Le maître de la salle réfléchit, il l'adomptait avec un seul mot, une soumission complète. « Serait-ce la véritable voix des dragons ? » Serrant les dents, il continua de penser, « La véritable voix des dragons ne peut être utilisée que par la tribu des dragons. » « Tant que la lignée de la bête dragon n'a pas atteint le niveau d'un véritable dragon, elle sera dominée par un seul mot, et ainsi, elle se soumettra immédiatement. » Cette bête cauchemar était encore féroce il y a quelques instants, essayant de dévorer le dompteur de bêtes zagne, qui se trouvait juste devant elle, mais maintenant elle se couche et grogne comme un chien. « Si ce n'était pas la lignée mentionnée dans les légendes, je ne pourrais penser à aucune autre possibilité. » Avec une expression sérieuse, il continua de réfléchir, « Mais cette lignée n'a-t-elle pas disparu avec les véritables dragons ? » « Comment a-t-il fait cela ? » « Et plus important encore, les humains ne sont pas capables d'apprendre la véritable voix des dragons, même si les dragons leur enseignent. » Tournant le visage, il pensa, « Ce n'est pas une question de potentiel. » « C'est juste que les humains ne peuvent pas supporter un tel mot, même avec le plus haut niveau de Zanki, car le son est généré en faisant résonner tous les méridiens et points d'acupuncture. » « Même avec les meilleures compétences, il n'y a aucun moyen pour un humain de faire résonner ses méridiens et points d'acupuncture en même temps. » « Ce pourrait-il qu'il soit la réincarnation des véritables dragons ? » Selon les légendes, les véritables dragons parcourent tout type de lieu et prennent toutes sortes de formes. Bêtes, humains, esprits, monstres. Personne n'a jamais réussi à déterminer qui ils sont. Battant les loups tempétueux, les transformant en chiots, battant les bêtes à tête de tigre d'un coup, les faisant feindre la mort avec toute leur habileté. Se lier d'amitié avec le singe doré, avec l'armure d'acier, avec un seul mot ? Serrant les dents, il continua de penser, « Peu importe si c'est vrai, nous ne pouvons pas le dire. Sinon, nous serons tués. » Le protagoniste, bouche bée, réfléchit, « Hein ? » « Je pensais m'enfuir avec l'art du mouvement du chemin céleste quand cette créature s'enfuirait. » « Qui aurait cru que son attitude changerait au moment où j'ai poussé un cri étrange ? » « Si j'avais su que cette chose était si puissante, je n'aurais pas utilisé cette voix plus tôt. » Il demanda, « Tu t'es soumis ? » Et le dragon hocha la tête, en rugissant. Le protagoniste tendit la main et pensa, « Cela n'a-t-il pas été trop facile ? » Il jeta une goutte de sang, disant, « Alors, faisons un contrat. » Le maître de la salle pensa, « C'est ça, une soumission complète ? » Le protagoniste, faisant signe au maître de la salle avec un sourire, affirma, « Maître de la salle onzième, ce type est dompté. » « Tu vois ? Maintenant, je veux les 20 gouttes d'essence de sang. » « Ah, tu as mentionné que tu me donnerais 10 gouttes de plus. » « Quand vas-tu me les remettre ? » Le maître de la salle, avec de la sueur coulant, commenta, essence de bête spirituelle. Serrant les dents, il continua de penser, « Je voulais que tu domptes la bête cauchemar pour la salle des bêtes. » Ce qui signifie que nous la dompterions pour qu'elle devienne notre bête compagnon, pour l'utiliser à l'avenir. « Maintenant, tu ne l'as pas seulement rendu tienne, mais tu demandes aussi une récompense ? » « Ne peux-tu pas, au moins, être raisonnable ? » Le grand ancien, avec un sourire, commenta, « Doncteur de bête zagne, tu as dompté la bête cauchemar et l'as rendu ta bête compagnon, mais tu nous demandes aussi de te payer l'essence de sang ? » « N'est-ce pas un peu irrationnel ? » Le protagoniste, avec une expression sérieuse, répondit, « Irrationnel. » « Je n'ai pas dompté la bête cauchemar ? » Le grand ancien dit, « Oui, mais... » Et le protagoniste coupa, se tournant vers le maître de la salle, affirmant, « Vous n'avez pas dit que, tant que je la dompterai, vous me donneriez l'essence de sang ? » Le maître confirma, « Oui. » Avec un sourire sur le visage, il réfléchit, « Je pensais que peu importait la force de ce type. » C'était juste un gars au pinacle du royaume Zong-Chi. Il n'y avait aucun moyen de faire se soumettre la bête cauchemar à un gars comme lui. « Si nous n'avons même pas réussi à la dompter, je ne m'attendais pas à ce qu'il la dompte complètement. » Le protagoniste tendit la main avec une expression sérieuse, affirmant, « Comme tu as proposé l'accord, alors respecte ta part. Sinon, je vais défier la cage des bêtes. » Le maître de la salle tendit la main, disant, « Oublie le défi. J'ai ici 30 gouttes d'essence de sang. » Et il pensa, « Nous ne pouvons rien faire parce qu'il a dompté la bête cauchemar. » « Si nous laissions ce type défier la cage des 10 bêtes à nouveau, je crains que toutes les bêtes de cette salle ne deviennent les siennes. » Le protagoniste, avec le sang dans la main, réfléchit, « C'est la raison pour laquelle je suis venu à la salle des bêtes, et maintenant c'est entre mes mains. » Il regarda la bête et dit, « Très bien. Tu n'as pas à me suivre. » « Tu peux rester ici dans la salle et te soumettre à eux aussi. » « Tant que tu es d'accord, je soignerai tes blessures. » « Et aussi, il n'est pas impossible de t'aider à devenir une bête spirituelle. » Les deux furent incrédules face à cela. Le maître de la salle demanda, « Tu ne vas plus nous tromper ? » « Non. Tu viens de dire que tu veux que la bête cauchemar se soumette à nous ? » Et le protagoniste, les yeux mi-clos, répondit, « Trompé ? » « Quel genre de personne suis-je ? » L'accord original était toujours de la dompté, non ? Et les deux, incrédules, pensèrent, « C'est une demi-bête spirituelle. » « Personne ne serait prêt à la libérer une fois dompté. » « Mais ce type vient de nous la donner ? » Le grand ancien, les larmes aux yeux, réfléchit, « Je pensais qu'il était une personne avide qui ne savait que prendre les choses des autres. » « Mais maintenant, je sais qu'il n'est rien de ce qu'il semble être. » Le maître de la salle tendit la main et commenta, « Nous t'avons mal compris. » « Tu as la présence d'un génie. » « Il n'y a aucun moyen de faire quelque chose comme ça juste pour un petit profit. » Et le protagoniste, la main sur le menton, commenta, « Oh, c'est vrai. » « Mais j'ai fait en sorte que la bête cauchemar se rende à vous. » « Alors, pourriez-vous faire quelque chose pour moi aussi ? » « Quelque chose comme ces pierres spirituelles inutiles ? » « Des médicaments ou des herbes qui peuvent améliorer le zanki ? » « Pourquoi ne pas remplir un ou deux chariots avec ces choses ? » Le grand ancien envoya un message vocal, « Bon sang, rends-moi mes émotions. » « Maître de la salle, pourquoi ne nous débarrassons-nous pas de lui maintenant ? » « Il est évident que ce type est ici pour tout nous prendre. » « Comme la bête cauchemar est encore enfermée, il n'y aura pas de problème pour nous. » Et le maître de la salle commenta, « N'y pense même pas. » « Ce type n'est pas quelqu'un avec qui nous pouvons traiter. » « Je te parlerai de ça plus tard. » Il ouvrit les bras avec un sourire, affirmant, « Tu dois plaisanter, dompteur de bête sagne. » « Ce n'est pas que nous ne voulons pas te donner. » « C'est juste que nous n'en avons vraiment pas autant. » Et le grand ancien, les mains jointes, compléta, « Oui. » « Est-il possible que tu demandes autre chose ? » Le protagoniste demanda, « Autre chose ? » « Alors aidez-moi à chercher des arts martiaux qui sont dans le royaume zizin et demi-zizin. » « La difficulté n'importe pas. » « Plus il y en a, mieux c'est. » « Et le maître de la salle commenta, « C'est facile. » « Nous pouvons arranger ça pour toi. » « Mais nous aurons besoin de trois jours. » Et le protagoniste répondit, « Très bien. » « Pendant ces jours, je vais. » Un jour plus tard, la scène se tourna vers le salon des poisons de Xuanyuan. Le grand ancien dit, « Nous sommes arrivés. » Un gars au-dessus du mur demanda, « Qui ose entrer dans le salon des poisons ? » Le grand ancien, saluant, répondit, « Je suis le dompteur de bêtes trois étoiles du salon des bêtes, ancien Weyekin. » « Je suis ici pour trouver un ami. » Et le gars demanda, « Ancien Wey, du salon des bêtes, quel maître de notre salon de poisons cherchez-vous ? » Le majordome, retirant son manteau avec un grand sourire, commenta, « Nous sommes ici pour voir Goumou. » « Je ne sais pas s'il est ici. » « Veuillez l'appeler, s'il est là. » Le garde, incrédule, réfléchi, Goumou. Et demanda, « Vous cherchez le maître du salon ? » Le majordome, incrédule, réfléchi, maître du salon. Et le grand ancien pensa, « Que se passe-t-il ? » Même si le maître du pavillon m'a demandé de venir chercher l'ami du dompteur de bêtes zagne, je pensais qu'il était un maître de poisons inconnus. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit le maître du salon des poisons. Le garde sauta du mur, demandant, « Puis-je savoir pourquoi vous cherchez le maître du pavillon ? » Le majordome, incrédule, réfléchi, « Merde, pourquoi est-il descendu ? » Avec un grand sourire, il pensa, « Ne panique pas. » « J'ai été aux côtés du vieux maître pendant longtemps. » « J'ai vu toutes sortes de choses. » « C'est juste le maître du salon des poisons. » « Je peux gérer ça. » Et il commenta, « Dites-lui que son oncle Sun Tsiang est ici. » « Faites-le sortir tout de suite. » Le grand ancien, incrédule, pensa, « Quoi ? » « Oncle ? » « Que se passe-t-il ici ? » Et il se souvint, un jour avant, le protagoniste avait dit, « Ce goumou est un disciple de mon professeur. » « Donc il est en quelque sorte mon neveu. » « Majordome Sun, s'il vous plaît, cherchez-le pour moi. » « J'ai quelque chose à faire ces deux jours. » « Je ne peux pas sortir. » Et le majordome, avec un sourire, avait commenté, « J'ai servi le vieux maître pendant longtemps. » « Même si je n'ai pas le même statut que le vieux maître, j'ai presque le même statut que le jeune maître. » « Comme cette personne est le neveu du jeune maître, cela signifie qu'il est mon junior. » Et il pensa, en tant que son aîné, « N'est-il pas très facile de l'appeler pour demander de l'aide ? » « De plus, étant son aîné, il doit avoir toutes sortes de viande et de vin préparés en m'attendant. » Le protagoniste observa cela, incrédule. Et avec une petite toux, il commente, « Le hall du poison n'est pas un endroit sûr. » « Que diriez-vous de ceci ? » « Je vous donnerai une fraction de Zanki. » « De cette manière, vous pourrez encore vous débrouiller si quelqu'un vous empoisonne. » Il pense, la personnalité de Sun Tsiang peut le mettre dans toutes sortes de dangers. Il vaut mieux lui donner une fraction du Zanki du chemin céleste. Ainsi, il pourra se protéger de tous les types de poisons en dessous du grade supérieur. Le majordome répond, « Waouh ! » « Merci, jeune maître. » Le maître du hall tend la main vers le protagoniste en disant, « J'ai réfléchi à cela. » « Le hall du poison est un endroit dangereux. » « Il vaut mieux laisser l'ancien way vous accompagner. » « Cela sera plus sûr. » Le protagoniste, avec un sourire, répond, « Alors, je vais déranger le maître du hall 11e pour qu'il informe l'ancien way pour moi. » L'autre homme, perché sur le mur, commente, la façon dont ce type parle. « Quel idiot ! » Et le garde en bas répond, « N'importe quoi. » Ce type cherche la mort. Le majordome, avec un sourire, dit, « Va le chercher maintenant. » Et essaie de ne pas causer de problème. « Si je m'énerve, je pourrais bien envisager de faire arracher tous les os de ton corps par ce gamin de goumou. » Le grand ancien, incrédule, pense, « Gamin de goumou. » Que se passe-t-il avec ce majordome ? Ce type est-il assez sérieux pour lui ? S'il continue ainsi, « Je pense que je resterai ici pour le reste de nos vies. » Quelqu'un demande, « Que se passe-t-il ici ? » Le garde se retourne et répond, « Maître du poison ou onze, ce type prétend être l'oncle du maître du hall-gou. » Ou onze, avec une expression sérieuse, commente, « L'oncle du professeur. » « Je n'ai jamais entendu mon professeur mentionner qu'il avait des parents. » Il tend la main et dit, « Je suis onze, le maître du hall-goumou est mon professeur. » « Puis-je vous demander comment vous appeler et d'où vous venez, afin que je puisse informer mon professeur ? » Le majordome, se désignant avec un sourire, répond, « Comment m'appeler ? » « Je suis l'oncle de votre professeur. » « Alors, vous pouvez m'appeler oncle aussi. » L'homme incrédule pense, « En tant que disciple direct du maître du hall, ma position dans le hall du poison a toujours été respectable. » « Mais maintenant, ce type du royaume d'un glis, sorti de nulle part, se fait appeler mon oncle ? » « Mais s'il est vraiment l'oncle du professeur, alors je dois l'appeler ainsi. » Avec une expression sérieuse, il pense, « Je dois me calmer pour l'instant. » Puis il commente, « Vous prétendez être l'oncle de mon professeur. » « Mais avez-vous une preuve ? » Il jette un jeton en disant, « Voici. » L'homme prend le jeton, l'observe, et pense, « C'est le jeton du professeur. » « Je ne l'ai vu qu'une seule fois auparavant, je ne m'attendais pas à ce que cette chose soit entre ses mains. » « Pourrait-il être que ce type d'apparence ordinaire est vraiment l'oncle de mon professeur ? » Il s'incline et commente, « Veuillez attendre un moment. » « Je vais lui rapporter cela. » Le majordome répond, « Très bien, allez-y. » La scène montre une maison entourée de rochers. Hall principal du Hall des Poisons. Le maître du Hall, saluant quelqu'un, dit, « Professeur, voici la graine de lotus de la flamme cramoisie. » Elle vous aidera à atteindre le royaume semi-transcendant lorsque vous la prendrez, augmentant vos chances d'atteindre le royaume mortel transcendant de 20%. Un homme aux cheveux rouges commente, « Vous êtes ici juste pour cette chose ? » Et le vieil homme répond, « Oui, j'ai entendu dire que cette chose est très utile pour notre Seigneur. » Il dit, « Bien, bon travail. » Et le vieil homme remercie, « Merci pour votre dur labeur. » Le maître du Hall commente, « Le professeur m'a aidé de toutes les manières possibles. » « Il est normal que je lui rende la pareille. » Et l'homme aux cheveux rouges dit, « Maintenant que vous avez obtenu ce que vous vouliez, vous devez être sur le départ. » Le vieil homme acquiesce. Le maître du Hall demande alors, « Professeur, où allez-vous ? » « Pourquoi tant de hâte ? » « S'il y a quelque chose que je puisse faire pour vous, je vous aiderai de toutes les manières possibles. » Le vieil homme répond, « Notre Seigneur se rend dans un royaume de niveau 1, qui est sous le royaume de Xuanyuan. » « Donc, vous n'avez rien à faire. » « Restez ici et ne vous inquiétez pas. » Un homme arrive, demandant, « Professeur ? » Et il répond, « Qu'y a-t-il ? » Et l'homme dit, « Il y a quelqu'un dehors qui prétend être votre oncle. » Et il insiste pour entrer. Le maître du Hall est étonné, disant, « Mon oncle ? » « Quand ai-je eu un oncle ? » « Mon père est fils unique. » « Comment pourrais-je avoir un oncle ? » Et l'homme répond, « Mais il a votre jeton. » Et le maître du Hall commente, « Mon jeton ? » Il pense, « Pourrait-il être un envoyé du maître ? » « Je n'ai donné ce jeton qu'à une seule personne. » Et c'était ce maître mystérieux. Le vieil homme demande, « Quel maître ? » Et il répond, « C'est ce que je voulais rapporter. » Il tend la main, disant, « Le professeur a-t-il un oncle qui semble assez jeune ? » Le vieil homme, la main sur le menton, demande, « Oncle ? » « Jeune ? » « Quel est son nom ? » Et le maître du Hall répond, « Son nom est Sun-Tsiang. » Mais cela pourrait être juste un surnom. Je ne sais vraiment pas quel est son vrai nom. Le nom est Sun-Tsiang. Et j'ai fait chercher Liu Chun après cela. Et personne dans le royaume de Tianwen a ce nom. Donc, cela pourrait être parce que le maître ne voulait pas que les autres connaissent son identité. Et c'est pourquoi il a utilisé ce nom. Quant à son vrai nom, nous ne savons pas. Le vieil homme demande, « Où est-il maintenant ? » Et le maître du Hall, ouvrant les bras, répond, « Après que nous nous soyons rencontrés dans la cordillère du Lotus Cramoisie, nous ne l'avons plus revu. Mais je lui ai donné un jeton. Quelqu'un l'a apporté maintenant. Donc, cela pourrait être son neveu ou son disciple. » Le vieil homme, avec une expression sérieuse, dit, « Mon professeur Xin-Sheng-Shui est décédé il y a 13 ans. Il n'a jamais parlé de ses autres disciples ou successeurs. Donc, je ne suis vraiment pas sûr. Mais s'il l'est, je peux le reconnaître. L'homme aux cheveux rouges commente, « Je vais juste au royaume de Tianwen pour m'amuser. » « Donc, ça va si je retarde le voyage de quelques jours. » « Comme c'est votre vision, vous devez bien analyser pour empêcher que les autres en profitent. » Le vieil homme remercie, « Merci, monsieur. » Puis, se tournant vers le maître du Hall, il dit, « Alors, laissez-le entrer. » « Je veux voir si votre oncle est réel. » Il s'incline, disant, « Oui. » Le majordome entre, demandant, « Lequel d'entre vous est goût mou ? » Le grand ancien est incrédule, pensant, « Quoi ? Il va continuer avec ça ? » « D'où tire-t-il tant d'arrogance ? » Goumou lève la main, disant, « C'est moi. » Et il pense, « Hein ? » « Pourquoi le maître ne m'a-t-il pas reconnu ? » « Attendez, j'ai entendu du roi des médecines que ce maître se spécialise dans les déguisements. » « Je pense qu'il doit utiliser le visage de cette personne. » Le majordome se désigne, disant, « Vous devez avoir vu le jeton. » « Notre vieux maître aimerait que vous veniez au royaume de Xuanyuan. » Incrédule, il pense, « Cela ne va pas. » Il émet la même présence que le maître. Mais la force est celle de cette personne. Il dit, « Mais pourquoi le maître veut-il que j'aille au royaume de Xuanyuan ? » « Y a-t-il quelque chose que je doive préparer ? » Le majordome, tendant le bras, répond, « Nous ne devons pas questionner la décision du vieux maître. » Et vous ne devriez pas trop poser de questions non plus. Une fois que vous serez là-bas, mon vieux maître vous dira tout à ce sujet. Le grand ancien, presque en train d'avoir une crise cardiaque, pense, « Quel genre de professeur est le professeur du dompteur de Betzanne ? » Ce majordome n'est même pas dans le royaume Pixu. Il n'a pas peur du maître du hall des poisons qui est au sommet du royaume Zizan. Et il est aussi si arrogant. Où a-t-il trouvé tant de confiance ? Observant la scène, il pense, « Il est vrai que nous n'avons jamais tué les émissaires. » Mais cette personne est un maître des poisons. Je dois l'arrêter ici. Ainsi, il pourra garder son corps entier lorsqu'il sera tué. Le vieil homme, sombrement, demande, « Mon ami, puis-je vous demander quel est le nom de votre vieux maître ? » Le majordome commenta sombrement, « Le nom de mon ancien maître. » Pour qui te prends-tu pour interrompre ma conversation avec le maître du Holgumu de cette manière ? Le grand ancien réfléchit, « Ciel, mon gars, tu es vraiment trop faible. » Tu ne sais même pas à quel point cet homme devant toi est puissant. Il a parfaitement dissimulé sa présence tout en maintenant une posture impeccable. Il doit donc être un mortel transcendant. C'est pourquoi je n'ai pas osé faire le moindre mouvement. Pourquoi veux-tu te battre avec lui ? Un combattant du royaume d'un gli qui parle ainsi à un mortel transcendant ? Il n'est pas seulement arrogant, il est complètement fou. Le vieil homme, entouré d'une aura de feu, affirma, « Je suis le professeur du maître du Holgumu, un maître du poison 4 étoiles, Jing Kongé. » Ai-je le droit d'interférer dans votre conversation ? Le maître du Holgumu secoua la tête de gauche à droite, disant, « Professeur, s'il vous plaît, calmez-vous. » Il est mon professeur. Le majordome, incrédule, commenta, « Professeur Jing Kongé, maître du poison 4 étoiles. » Et pensa, « Il essaie de me faire peur. » J'ai déjà vu bien pire. Ce maître professeur 4 étoiles, Su, a dû écouter notre ancien maître et n'a même pas osé répliquer. Il n'est qu'un maître du poison. Il ne peut pas être plus terrifiant que quelqu'un avec la meilleure position au monde, n'est-ce pas ? Reste fort, Sun Xiang, ne recule pas. Il tendit un doigt et défia, « Qui ? » Tu as dit ce souci que tu sois un maître du poison 4 étoiles ? Même les maîtres professeurs 4 étoiles, Su Fan et Ling Wang, ont dû saluer notre ancien maître avec respect. Ils n'ont même pas osé riposter lorsqu'ils ont été réprimandés. Mais maintenant, tu dis que tu es meilleur qu'un maître professeur 4 étoiles ? Le vieil homme, Bush B, demanda, « Su Fan et Ling Wang, tu parles des anciens Lingues sous du pavillon des maîtres professeurs de l'Alliance des Royaumes-Unis ? » Et Pansa, Su Fan et Ling Wang sont des maîtres professeurs 4 étoiles, très populaires dans l'Alliance des Royaumes-Unis. Non seulement ils sont puissants, mais ils sont aussi importants. En tant qu'anciens du pavillon des maîtres professeurs, ils sont encore plus respectables, même comparés à la famille royale de l'Alliance des Royaumes-Unis. Avec une expression sérieuse, il réfléchit, ces deux maîtres professeurs, forts et respectables, ont dû saluer son ancien maître avec respect. Est-ce vraiment possible ? « Si c'est vrai, qui est exactement cet ancien maître ? Est-il vraiment si puissant ? » Le majordome demanda, « Tu connais Su Né Ling ? » Le vieil homme répondit, « Je les ai déjà rencontrés. » Le majordome leva le doigt, disant, « Comme tu les connais, je vais te dire. » « Notre ancien maître, Yang Suan, est un maître professeur au-dessus de ton niveau. » « Il n'en a jamais parlé, donc je ne sais pas non plus. » Mais Sushin a dit une fois qu'il est définitivement 6 étoiles ou plus. Le vieil homme s'étonna, s'exclamant, « Maître professeur 6 étoiles ou plus. » Et pensa, « Le plus fort dans l'alliance des Royaumes-Unis est le maître du pavillon Khan, qui est au sommet des 4 étoiles. » « Les étoiles et le sommet des 4 étoiles, même si cela semble n'être qu'à 2 étoiles de distance, en réalité, la différence est gigantesque. » « Pas étonnant qu'un gars du royaume d'un Gli puisse être si arrogant et n'ait pas peur de nous. » Le grand ancien était stupéfait et pensa, « Je pensais que le professeur du docteur de Betzan était un docteur de bête du royaume Zhongxi. » « Je ne m'attendais pas à ce que son professeur soit un super maître professeur de 6 étoiles ou plus. » « Pas étonnant qu'il soit si fort étant si jeune. » Le majordome, tendant la main, commenta, « Mais notre ancien maître a toujours été imprévisible et mystérieux. » « Celui qui appelle le maître du Holgu, cette fois, est notre jeune maître, Zhang Xuan. » « Alors prépare tes affaires le plus rapidement possible et apporte plus que des poisons, pour ne pas paniquer si tu en as besoin. » Avec un petit sourire, il pensa, « Ils sont choqués. » « Qui est ce Yangxi ? » « Un super maître professeur de 6 étoiles ou plus ? » « En tant que majordome de l'ancien maître, bien sûr que je dois agir ainsi. » « Si j'étais terrifié par un quelconque bandit, comment pourrais-je conquérir quelque chose de plus grand à l'avenir ? » Le vieil homme envoya un message vocal, « Monseigneur, dit-il la vérité ? » Et l'homme aux cheveux rouges commenta, « Il croit vraiment en ce qu'il dit. » « Il n'y a pas la moindre sensation de tromperie. » Avec une expression sérieuse, il continua, « Il est également facile de savoir s'il dit la vérité. » « N'a-t-il pas dit qu'il allait au royaume de Xuanyuan ? » « Je me souviens que nous passerons par cette région en allant au royaume de Tianhu. » « Nous pouvons y aller et jeter un coup d'œil. » « Si ce maître professeur qu'il a mentionné est vraiment de 6 étoiles, il serait préférable de le rencontrer. » « Ce sera bénéfique pour nous et mes problèmes seront facilement résolus aussi. » La scène montra l'extérieur du hall. « Les gens commentèrent, j'aimerais venir avec vous si c'est possible. » Le majordome répondit, « Bien sûr, tu peux venir si tu veux. » « Mais tu n'as pas besoin de préparer tes poisons ou quelque chose comme ça ? » Le maître du hall dit, « Pas besoin. » « Tout ce dont nous avons besoin est déjà dans cet anneau. » La scène montra le protagoniste soupirant. Après avoir absorbé un peu de sang, avec une expression triste, il réfléchit, il semble qu'il n'y ait rien de mal avec l'entraînement. C'est juste que l'essence de sang a perdu son efficacité. Quelle perte ! Mon pouvoir n'a augmenté que jusqu'à 35 000 chaudrons. J'ai obtenu 30 gouttes d'essence de sang de bête. Il en reste 7 après l'entraînement. Elles ne me sont plus utiles maintenant. Je devrais donc les utiliser autrement. Je donnerai 3 gouttes à Yun Tao plus tard pour aider sa lignée de l'empereur. Les 4 restantes, je les donnerai à la bête du firmament hurlant. Quelqu'un frappa à la porte et le protagoniste dit, « Entrez, s'il vous plaît. » On vit le maître du hall des bêtes avec un anneau à la main, disant, « Dompteur de bête zagne, merci d'avoir attendu. » J'ai obtenu tous les livres que vous avez demandé. Ils sont tous dans cet anneau de stockage. Le protagoniste répondit, « Oh, merci beaucoup, maître du haut longième. » En prenant l'anneau, le protagoniste, avec un sourire, commenta, « Ces livres arrivent à point nommé. » Au fait, comment va la domestication de la bête cauchemar ? Le maître répondit, « Ces blessures commencent à guérir et elle n'est plus aussi rebelle qu'avant. » Il salua, disant, « Je devrais remercier le dompteur de bête zagne pour cela. » Le protagoniste dit, « Tout va bien. » « Vous n'avez pas besoin de me remercier. » Et le maître du haut le commenta, « Alors, s'il vous plaît, continuez votre travail. » « Je vais partir maintenant. » Le protagoniste répondit, « Très bien. » Il serra le point, pensant, « J'ai obtenu les livres. » « Voyons si je peux encore m'améliorer. » Après un moment, un grincement résonna. La princesse entra, disant, « Tu t'entraînes encore. » Le protagoniste demanda, « Alors, comment ça s'est passé ? » « As-tu obtenu quelque chose ? » Et elle répondit, « Oui, j'ai quelque chose pour toi. » Avec une expression sérieuse, elle continua, « Ce Jingmu s'est caché dans le pavillon des maîtres-professeurs depuis son retour au royaume de Xuanyuan. » Il n'est pas sorti depuis. Le protagoniste, avec une expression sérieuse, commenta, « Pavillon des maîtres-professeurs ? » « C'est ce qui m'inquiétait. » Et pensa, « Je savais que si je devais me battre contre un royaume conféré, le plus gros problème ne serait pas le royaume lui-même, mais le pavillon des maîtres-professeurs qui s'y trouvent. » La princesse commenta, « J'ai entendu dire que le maître du pavillon Lu Qingong a été une fois honoré par la famille royale. Il est aussi leur meilleur ami. » Donc, il demande à jouer les médiateurs. Le protagoniste serra le point et s'exclama, « Médiateur ! » « Si j'acceptais, comment expliquerai-je cela à Lu Qingong, qui est encore inconscient ? » Avec une expression de colère, le protagoniste fit un bruit de dégoût et dit, « S'il est prêt à me livrer Jingmu, alors je suis prêt à accepter une médiation. » La princesse commenta, « Zhang Xuan, il y a aussi autre chose. » « Et ce n'est pas bon. » Le protagoniste demanda, « Hein ? » Elle répondit, « Le roi Ding Chong du royaume de Xuanyuan a déjà annoncé qu'il céderait le trône à Jingmu. » Le protagoniste fut stupéfait, demandant, « Céder le trône ? » Et pensa, « Peu importe à quel point il est problématique de tuer un prince héritier. » Cela peut encore être résolu avec un maître-professeur nommé. Mais s'il s'agit d'un roi, un souverain d'un royaume, cela causera certainement un tunnel dans le royaume si je le tue. Il semble qu'il soit complètement préparé pour cela. Le protagoniste se leva, avec une aura autour du corps, et pensa, « Mais alors ? » « S'il est le roi ? » « Et alors si le pavillon des maîtres-professeurs veut m'arrêter ? » « Ceux qui oseront blesser mes élèves devront faire face à ma vengeance. » Avec une expression sérieuse, il demanda, « Quand est le couronnement ? » Elle répondit, « C'est aujourd'hui. » Et le protagoniste dit, « Très bien. » Et elle, inquiète, commenta, « Que vas-tu faire ? » « Ne me dis pas que tu penses causer des ravages à la cérémonie de couronnement. » « Mais ta force, tu n'as pas dit que tu n'irais que lorsque tu aurais atteint le pinacle du royaume zizin. » Le protagoniste avança devant elle vers le pinacle du royaume zizin et dit, « Je l'ai déjà atteint. » Avez-vous kiffé cette vidéo ? Alors, n'oubliez pas de laisser un like et de la partager avec vos potes. Vous voulez nous soutenir et regarder les vidéos en avant-première ? Rejoignez notre club VIP pour seulement un euro. Merci d'avance pour votre soutien incroyable. A très bientôt et ciao.